Oui ? Bon vu que je suis un peu flémarque, je vais faire plus simple bonjour, à vous tous les bébous, passez tous un très bon livre, et bonjour à Xabab, notre maître à tous ceux streamers, c'est bas du Zabib le vlog. Non mais non mais arrêtez c'est quoi cette... Non non je suis pas le maître de tout le monde, salut toute Koss, Kakami, bonjour ça fait longtemps que je suis pas... Ouais oui c'est ton premier message, attends c'est ton deuxième compte, ok j'espère que tu vas bien, salut Pepio, salut Hades, bonjour, salut Yalanis, Yalanis, bonjour, salut Netre Alex, comment ça va, coucou, ça va ici, je m'apprête à lancer FF7, donc tout va bien. C'est Player, bonjour, salut Hop, bonjour Kaku, Kaku, comment ça va, salut Stolixem, salut merci encore pour les codes Genshin hier d'ailleurs au passage, salut Benjamin, salut Oshioni, salut Flyme Kitsune, salut Cleaver, salut Chef Manitou, bonsoir, salut Valec Alexandre, salut Xotuti, salut Waxzira, Enrand, que j'ai vu aussi passer, salut Cyril, bonsoir, comment ça va, salut Gatsby, évidemment, salut Toms, merci Gatsby et Toms pour les beats, évidemment, bonsoir, comment ça débite là, salut Cleaver, salut bonjour à Cleaver, salut Toros, salut Olivier, salut Théo Elmiror, salut Romain, salut Arumane, salut Xotuti, salut Stolixem encore une fois, salut Nelriki, salut Ethan, salut Tukos Kakami, Encore une fois, salut You, bonjour, j'ai dit bonjour à plusieurs personnes, deux fois de suite, c'est pas grave, c'est le Calypso, bonsoir, salut Raph, bonsoir, Tessin K, bonsoir, comment ça va, comment ça va, ça me dit un truc, ça me dit un truc, ça me dit un truc, c'est une petite jeunette, comment ça va, on est parti en live, 24h, sur le jeu que j'attends le plus cette année, FF7 Rebirth, je ne pouvais pas passer à côté, je ne pouvais pas jouer moins de 24h d'affilée, donc, j'ai balisé mon week-end, c'est bon, oui. Non, j'ai pas le bol, elle me l'a supprimé, Urani, j'ai plus mon bol, c'est Griseuil, on sera content de découvrir le jeu, j'ai trop hâte, FF7, si vous ne connaissez pas, globalement, c'est l'histoire de Cloud et ses amis qui... Oui, merci Newf pour le 20ème mois d'abonnement, de toute façon, alors, on a fait un live 24h sur le jeu la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait un résumé d'FF7, est-ce que vraiment, je vous passe le résumé ? Merci Petite Junette pour l'eau, il faut que j'aille m'en rechercher, il va falloir que j'aille m'en rechercher. Merci Newf pour le 20ème mois. Globalement, pour résumer l'histoire du premier jeu, il dure longtemps, je pense, je l'ai lancé, il avait bien fait 5 minutes, j'ai un peu la flemme, c'est Mickaël, Psycho Cop. Hier, j'ai testé la banane raclette et bah franchement, c'est très bon. Mais oui, oui, la banane raclette, c'est un banger. Pour résumer l'histoire, Cloud est un mercenaire qui se lie au groupe terroriste Avalanche pour détruire la grosse corporation qui est la Shinra, une corporation qui pompe l'énergie Mako de la planète petit à petit et donc tue la planète à petit feu. Ils découvrent tout ça, ils sont forcés à la fin du jeu de fuir Midgar en affrontant leur destin. Le jeu est un vrai remake pour le coup, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir, enfin si, mais l'histoire n'a pas grand chose à voir avec l'original sortie sur PS1. Et vous savez quoi, on va lancer la suite. Le jeu, la vérité, c'est que des données sauvegardées permettent d'obtenir des bonus. Je l'ai déjà fait ça. Je l'ai déjà fait hors live. Pas de données sauvegardées, mais normal, je l'ai fait. Vous êtes des malades ? Merci Tom sur les 50 bits. Vous savez Simon, comment ça va ? Activer ou désactiver le haut-parleur de la manette sans fil ? Oui, non, parce que là je suis en live et vous allez entendre d'un coup. Salut Claude, c'est Gérard. Non, non. Niveau de difficulté, normal, tranquille. C'est le type de combat actif, normal. On y va, c'est parti. Comme s'il est malade. Salut, c'est Vlan. Ça, c'est la fin du 1. Ça reprend à la fin du 1er. Quand il fuit la ville de Midgar. Et c'est toujours très beau. Salut Unix, comment ça va ? Là, il est présente. Ah, j'ai trop hâte. Salut Thunder, bonjour. Maîtresse, ça va pas, vous êtes des malades. Ça, c'est le combat contre Sephiroth, qui n'est pas vraiment Sephiroth à la fin du 1er, mais plutôt le destin des protagonistes. Je vous parle en direct de l'autoroute. Voyez donc cette désolation. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits, et la route s'est complètement effondrée. Une abondante fumée s'élève de plusieurs bâtiments, et l'on peut constater des incendies ici et là. Oui, parce que la Shinra a fait elle-même effondrer certaines parties de la ville pour accuser le groupe terroriste. Une tornade qui s'est formée sur l'autoroute et qui a provoqué de très importants dégâts dans une zone allant du secteur zéro au secteur tristique. Le Reimnade ? Suivant l'avis de la compagnie Shinra, le maire Domino et les autorités de Midgard ont déclaré que la tornade a été causée par une arme de type inconnue et ont accusé le groupe terroriste avalanche d'être responsable de cette attaque. Ah oui, bien sûr. Alors ce n'est pas un bon coup. De Sakuniwa, sa lunette à Kana. J'ai trop hâte. Ah, sur TikTok, ils n'ont pas le jeu depuis tout à l'heure. Voilà. C'est Sopalin, comment ça va ? Ils n'ont pas le jeu sur TikTok, mais en même temps, les seules questions sur TikTok que j'avais, c'était « Fais du Ocarina of Time ». Enfin, ce n'est pas des questions, mais les seuls zords. Tu penses que tu vas faire du Ocarina of Time à la place ? Oui, oui, totalement, oui. Oui, je vais lancer en mode 4FF7, mais oui, je vais changer dès qu'on me le demande. Ouais, donc il n'y a plus d'écran noir. Enfin, c'est beau, dès le début. Ça, c'est les événements du 1, donc voilà, la ville de Midgar a pris cher suite à la fuite des protagonistes d'Aerys, Tifa, Barrette, Cloud et Red XIII. On devrait dire Red XIII, mais vous connaissez mon accent anglais, on va se foutre de ma gueule pendant 24 heures, donc on va dire Red XIII. Je dois te préciser que pour moi, Papon ou pour moi, Sephiroth soit fou. Et Barrette, Thunder, parce que Barrette, il sent la clope, hein. Il sent la clope et le café, hein. Je n'ai jamais joué un FF. Bah, c'est l'occasion de découvrir. On est de retourner sur un stream à OT, oui. Putain, qu'on me dit Ounanaki, c'est vrai. C'est qu'on pourrait dire ça. Ça se trouve ce truc dès le début. Mythosilla. Ça, c'est lié aux événements de Crysis Core, donc c'est dans le passé quand Cloud et Zach essaient de rejoindre Midgard blessé. C'est Senna Wind. Bien, je suis capable de le reset VIP d'une fréquence. Samedi pro. Samedi prochain. Mais attends, revient en arrière. Quoi ? Mais attends, quoi ? Quoi ? Quoi, il y a Cloud avec Zach, ici ? Quoi ? Ils ont pris un, mettons, trop. Mais attends, quoi ? Quoi, il y a un deuxième Cloud ? Il y a un deuxième Cloud suite à... Quoi ? Quoi ? Mais attends, quoi ? Mais pourquoi ils sont... Quoi ? Je comprends vraiment rien pour le coup. Comment ça, ils sont... Qu'est-ce que c'est ? C'est incompréhensible pourquoi ils sont là ? Putain, ça n'a pas de sens. À la fin du set, ils ont fui la ville et là, il y a Zach qui est avec Cloud dans les bras. Et les autres personnages qui sont blessés, voire à moitié morts. Ça suffit, c'est pas comme ça le premier. On a la chance que comme ils changent leur destin à la fin du 1, qu'ils arrivent à défier leur destin, d'ailleurs des sortes de timeline qui se créent, je sais pas. Je comprends pas vraiment. Incompréhensible pour le moment. Je devais arriver chez moi jeudi. Avec les interdits de livraison, je sais pas quand il arrive, courage. Je suis en livre en magasin, c'est vraiment la solution ultime. Si c'est possible. Mais alors attendez quoi ? Et on va jouer Zach, c'est ça ? On va jouer Zach. 100%. Et what ? Bon bah raid 13, il va bien, hein, Danaki. Là c'est du in-game. What ? Je comprends rien à ce qu'il se passe. Bon le jeu est pas plus beau que le premier par contre, on est vraiment sur le même moteur. Le premier était beau, mais... C'est la même. C'est joli toujours. Non, c'est tout droit, j'imagine pas le choix. What ? C'est awesome, c'est Redux. Grasse Math aujourd'hui, oui. Bah le samedi je lance plus tard, à chaque fois. On fait 24 heures, donc bon. C'est Linking VOD. Mais attends, c'est quoi ce truc ? Ok, donc on joue Zach. qui va sauver Iris, qui n'est pas censé être là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. C'est incompréhensible pour le moment. Pour moi je ne piche pas du tout ce qui se passe dans ce jeu, je ne suis même pas capable de vous dire ce qui se passe. Premier combat. Ouais. Le style de combat est particulier, mais j'aime bien. C'est brutal. Ah oui, il y a Iris là. Ok, il y a des nouveaux personnages joueurs, même par rapport au premier, mais ça, ça, je le sentais. Hop. Tiens. J'ai rien compris. Je comprends rien ce qui se passe. Merci Bastion pour le follow. Merci beaucoup. C'est plus beau que Violet et Carlotte. C'est plus beau que Pokémon. Pokémon devrait s'inspirer. Moi, c'est la chance comparé à moi. Ah oui, non, mais c'est pas... De toute façon, c'est un vrai remake. Ils l'ont dit, hein. La suite n'aura rien à voir avec l'original. Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait à l'hélico, là ? Reste tranquille. T'es malade. Oui ? C'est T-Quack. C'est une Octarole. C'est vrai que ça fait un petit moment. J'espère que tu vas bien. Ah, c'est un carnage, hein. Hop. Sonic le hérisson magique. Et je les tabasse. Oh, le stylo coré est toujours très agréable. Très, très agréable. L'hélicoptère m'a fait groinque. Mais attends, quoi ? Mais pourquoi il est là ? Qu'est-ce que... Ah mais il est mort ? Oh, attends, il y a un deuxième raid 13 qui est mort. Où est passé l'ancienne ? Et il y a une deuxième à Eris qui va bien. Oh, moi c'est sûr qu'ils vont pas la faire mourir à Eris s'ils en font 400. C'est le même gameplay que Résiscore. C'est le même gameplay que FF7 de base. Le FF7 remake. Mais avec le gameplay de Zack. Mais attends, quoi ? C'est quoi ce bordel ? Bah oui, oui, c'est ce que je me dis depuis 20 minutes. Exactement, je suis d'accord. Je comprends rien à ce qu'il se passe, hein. Mais elle est morte ? Putain, on a la mort d'Eiris dès le début ? C'est gagné pour les 50 bits. Ah mais il retourne à Midgard, mais dans une Midgard un peu spéciale où tout le monde est mort. Mais il y a un deuxième cloud. What ? J'ai un truc qui m'a été fixé par Résiscore. Je n'ai pas fait ni regardé le premier, donc je sais pas ce qu'il se passe. Mais j'ai fait le premier, je sais pas ce qu'il se passe non plus, hein. Si ça te rassure, hein. J'ai fait le premier FF7 remake, parti, hein. Je comprends rien à ce qu'il se passe ce matin. Là on se retrouve, là c'est la fin du 1, là c'est bon. Là c'est bon. Ça c'est bon, je retrouve, j'arrive à raccrocher. De l'ouvrac, je suis en retard. En retard, vous avez dit en retard ? Chapitre 1, la chute d'un héros. Ça va être le flashback à Nibelheim. Qui est il me semble le type dans la démo, mais que j'ai pas voulu faire, j'ai refusé de faire la démo. Je suis un gros con. C'est ça ? C'est le flashback, oui. Flashback de Claude, il y a 5 ans. Ça c'est dans la démo, ouais. C'est la démo que j'ai refusé de faire parce que je suis vraiment un gros con. Il y a ses Firos, normalement, avec. Salut Femi-Goat. Coucou mon vieux Xabab. Salut mon vieux Femi-Goat. C'est un truc qu'on me demande, t'as déjà vu Aventilron ? Oui, le film je l'avais vu à l'époque. Il y a longtemps, plusieurs fois. Une ou deux fois. Non, deux ou trois fois plutôt. Quel con. Quoi ? C'est Firoth, il l'a vu sur Discord, il a fait... Tiens, c'est qui cette meuf là ? Je la connais pas. Ça me fume. Ouaf, ouaf, calme-toi. Il est tout jeune. Quel go de ce nuage, ouais, ouais, ouais. Quel tchad. C'est vrai, mais on va inspecter un vieux réacteur Mako. C'est qu'il a dit, moi, il est 50 bits. Non, mais vous vous calmez ou pas ? Stop. Wow. Dosez, dosez. C'était malade, dès le matin. Nibelheim, c'est la ville d'enfance de Cloud, comme il vient de le dire. C'est dans l'original, ce flashback. Bon, pas du tout à ce moment-là. C'est cool qu'il le mette en introduction. Peut-être pour initier le système de combat, tout ça. C'est quel con, ce Cloud, c'est quoi ça ? Ça va pas, moi ? J'ai eu le mal des transports, donc je peux pas t'aider. Ah, les grosses bêtes. Ah, elles sont sexy et tout, hein. Franchement, on se mâche, hein. C'est pas vrai, 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 c'est pas vrai. Déjà, on sait que c'est pas le passé de Cloud, et dans le remake, finalement, si. Comment ça ? Comment ça, on sait que c'est pas le passé de Cloud ? C'est vrai, c'est qu'on en a rien à foutre, one shot. C'est Guilio. Ils se mâchent avec leur grosse... C'était le malade. Non, il est BG, hein, le bestiaux. On dirait des gros crapauds, oui. On dirait les basilics dans Dark Souls. Ok. Et on joue ses Fieros. Ça, j'avais vu, je m'étais spoilé. À cause d'un certain TikToker. J'avais pas vu regarder des images de la démo. Mais je me suis tapé ses TikTok sous la gueule. Donc, je l'ai vu. Voilà. J'aurais pu ne pas me spoiler et être hypé par le fait de jouer ses Fieros. On me l'avait totalement spoilé sur TikTok. Ranger vos morts. Ok. Je suis aigri ? Oui, oui, je suis aigri. Je suis très, très aigri. Tu regardes rien sur le jeu. Tu prends des TikTok de merde. Pardon, c'est une Frollo. On joue ses Fieros, ouais. Mais je crois que ça va être que dans le passé. Hier, il nous critique à propos des Pokémon qu'on a Smash. Ouais, mais là, moi, je l'ai dit pour la blague. Hier, vous avez dit premier degré que vous voulez Ken Lockpin le Pokémon. La puissance de Sephiros était incomparable. Sephiros, on peut déjà le jouer dans Smash Bros. Oui. Oh, c'est qui ? C'était il y a deux semaines, sur le live FF7. Il y a un bouge, il a dit dans le chat, il a dit Smash Bros. a donné une carrière à Final Fantasy VII. Premier degré. Et ça me termine. Smash Bros. a donné une carrière à FF7. Oui, bah, personne connaissait avant Smash. Heureusement qu'ils sont là. C'est Sinister. Une des trois licences les plus vendeuses du jeu vidéo, mais oui, oui. J'avais raison. C'est Sinister. Top 3 licences vidéo, oui. Salut les filles. J'ai même pané quand la FF7 est sortie, oui. Ah, Nibelheim en HD. J'aime bien, j'adore ce petit village. Honnêtement, j'aimerais bien vivre à Nibelheim. Enfin, c'est un peu une ville minière. Donc c'est un peu sec. C'est un peu sécos. Tu dois être tellement tranquille entre les montagnes. Je passe en l'air, j'ai une heure de conduite. Amuse-toi bien, Sinister. Courage à toi. C'est ça qu'il est un peu bégé quand même. Claude, je trouve qu'il fait vraiment enfant dans le flashback. Il a 5 ans de moins, mais il fait vraiment gosse. Merci beaucoup, Yvan, pour le follow. Il change vraiment. Au FF7, à chaque fois que je la vois, je pense au vieux débat des incels sur son physique. J'aimerais vivre à Nibelheim, je note. Non, mais c'est joli comme village. Je veux dire, si on empêche... Si on oublie ce qu'il se passe. Je souhaite la bienvenue. Je suis Xander, le maire du village. Je n'en viens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite de personne. Venez, je vais vous accompagner. Tu sais, je vais jouer là-bas s'il n'y a pas de Starbucks. Oh, Starbucks, c'est le truc le plus surcoté de l'univers. Tu peux disposer. Profite de cette journée. Ça me fume. On dit, tiens, allez, va jouer. Va jouer dans les prés. Merci, Gazzu, vous avez 100 minutes. Non, non, non. Non, mais il n'y a pas de... C'est quoi cette vidéo de puant, là ? Elle a une odeur, ta vidéo. D'accord. Utiliserons dehors des combats. Permets de vacuer des actions dites de parcours. C'est joué comme tout. Je suis désolé, je ne me suis pas pris d'eau avant de lancer live. Salut, Yvan. C'est Marcia by la... Je vais juste vite fait à la cuisine chercher de l'eau. Je reviens dans 3 secondes 30. D'accord ? Je reviens tout de suite. J'ai oublié d'aller chercher de l'eau. C'est bon, j'ai de la flotte. Je suis là. Oui, j'ai mis un minuteur pour le... Puisqu'on fait un 24 heures. J'ai mis un petit minuteur. Oui, ça fait 20 minutes. 24 heures. Putain, j'ai niqué les caisses. J'ai envie de visiter un peu, déjà. J'ai eu des commentaires, déjà, sur FF7. J'ai envie d'être aigri. Sur TikTok, toujours. Quand on a fait le live FF7 remake, partie 1, il y a deux semaines. J'ai eu pas mal de commentaires en mode... PTDR, tu devrais jouer à des jeux connus. Au lieu de jouer à ça, personne ne connaît FF7. Et ça me termine. Il y a eu des personnes connaînées FF7. J'avais dit aussi que c'était l'un des jeux les plus connus au monde. Et j'ai eu plein de commentaires du genre MDR. Fortnite rigole. Ça me termine. Je n'ai eu que des trucs comme ça. Fortnite rigole. C'est pas petit truc comme ça. Je crois qu'il va y avoir des sprites de... Je crois qu'il va y avoir des skins Cloud et Sephiroth dans Fortnite. Vous allez voir dans quelques années quand les gens diront... Fortnite a donné une carrière à Final Fantasy VII. On va bien rigoler. Sur le pad pour avoir la position. On va à l'auberge. C'est beau l'auberge. Salut, t'es qui ? Calme-toi. Calme-toi. Et toi, t'es qui ? D'ailleurs, tant qu'on y est, votez dragon. Ah oui. Il y a un débat là-dessus. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux. Je prends sous mon aile des jeunes de tous les âges. Thunder, calme-toi ! Calme-... Thunder, dose. Dose, dose, dose. Jump Force a donné une carrière à Dragon Ball, ouais, c'est ça. Thunder, calme-toi, on a vu. Il est grisonnant, il a une voix caverneuse, c'est bon. Quel débat on a état le dragon. Ouais, j'ai vu les votes, le type fait largement en avance. Je l'aime bien, je l'aime bien lui. J'aime bien les moines dans Final Fantasy. Parce qu'ils se battent à main nue. 128 exactement. C'est ma classe préférée, je dirais, dans FF. Je trouve que c'est celle qui met le plus de patates. C'est Darouk, comment ça va ? Je suis d'ailleurs professeur de cette jeune fille qui habite ce village. Bah oui. Tu la connais peut-être ? J'jure ? Tifa. Ouais ? Elle va devenir très forte. Cette fille, hein ? Tifa, meilleur personnage de Final Fantasy VII, j'entends rien, j'entends pas l'air à jeu. Merci Nathan pour le follow. Eh ben, t'es pas très perspicace. Meilleur gameplay. C'était il y a 5 ans. Donc là, en fait, on joue Cloud dans son flashback. Mais en même temps, on entend les autres qui réagissent au flashback en arrière-plan. Je crois pas. Là, il faut faire quoi ? Genre à l'auberge ? Je sais rien. Prendre une chambre. Je sais pas, je visite, je sais même pas ce que je fais. Ah non, il faut aller dehors. On se dit, on visite l'auberge, c'est beau, hein ? Le travail sur les décors. Pourquoi les villes sont inspirées de la mythologie nordique ? C'est juste les noms, c'est comme ça. Pourquoi pas ? J'ai hâte de voir le Gold Saucer. Socker. Dernier épisode de Young Sheldon, la réaction des flashbacks. Oh, la comparaison. Ah oui, il faut monter. Merci beaucoup, XoTuti, pour l'eau. Non, il est pas monté. Qu'est-ce que tu regardes ? Oh, ça c'est du voyeurisme. Baisse les yeux. Merci Pat pour le follow. Rate pas par la fenêtre des gens. Sarka, comment ça va ? Coucou. J'avais tellement hâte. Si vous saviez à quel point j'avais hâte de lancer le jeu. Là, ça va commencer doucement. Je pense qu'on sera lâchés à la fin. Ma théorie, c'est qu'on va se taper l'entièreté du flashback dans le chapitre 1. Et dès le chapitre 2, on pourra commencer à jouer vraiment. Et là, on va se taper une bonne heure, une heure et demie d'intro, quoi. C'est maître Renard, je suis sincèrement dégueulé. Je vais pas pouvoir rester, je comprends. Je comprends. Je comprends. Là, c'est juste après qu'ils aient fumé de gare. Ils racontent son flashback aux autres. Merci Frollo et Gadu pour les 50 bits chacun. C'est l'utile. Il raconte à un moment de son passé. D'accord. Il y a du choix dans les dialogues ? Ok. Trop dure deux heures, pas étonnant. Une claude. Ça, c'est vrai, je regarde le chapitre. Ce qui vient de sortir, c'est lui. Oui. Ok, Rojuku. Là, par rapport à l'original, c'est le flashback à Nibelheim. Il y a vraiment une tête d'enfant. C'est rassi. Tu as joué à tous les FF7. Oui. Je pense à tous les FF7. FF7, c'est qu'un seul jeu. C'est un seul jeu. C'est donc ça l'uniforme que portent les soldats. Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu. Oui. C'est Raymanet pour les salauds de bits. La mère de Cloud, c'est Claudia. Son père, c'est Claude. Ils font simple dans la famille. Ça, je n'ai jamais vu ça comme ça, mais oui. C'est vrai. C'est vrai. Attends, il fait un peu plus jeune. Ah, je trouve qu'il fait giga jeune dans le flashback. C'est vrai. Merci pour les 50 bits. Tu n'as pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Mais il est trop... Il est trop bresson tout le temps. Vous feriez un couple parfait, si tu veux, mon avis. C'est vraiment... Oh, putain, Claude, il vit le même trauma que... Tu vois, tu peux être soldat dans la Shinra et tout, être super balèze. Quand tu rentres chez ta daronne, elle te dit quand même alors, c'est pour quand, les petites copines ? C'est en est où pour les filles ? Je n'ai pas raison. On sait qu'il y a du prolo pour les 50 bits, chacun. Après, on parle de Tifa, qui est magnifique, ta Macdon. Mais on n'en parle pas assez de Sarah, de la Timaqua, gzabab miam miam, gzabab miam miam. Comment c'est pas, comment c'est pas ? On paraît civilisé, on avait dit. Vous êtes malade ? Comment ça, Sarah de la Timaqua, dès le matin ? Attends, pourquoi ils hurlent comme ça, là ? C'est Firos ! D'accord, ils sont tous en mode groupie sur C'est Firos, il faut se calmer. Ils sont la place, les soldats, quand même. D'accord, ah non, mais c'est pas là, je sais pas où je vais, je fais n'importe quoi. Je vais finir un bandef. Oh, le dialogue en même temps, ça va me faire sursauter. Ouais, non, c'était trop. Je peux passer, je peux passer, ouais. Genre C'est Firos, je l'imagine. Je veux la bagarre. Je l'avais pas remarqué à l'époque. Mais maintenant que j'y repense, depuis notre arrivée au village, j'ai l'impression que C'est Firos n'était pas dans son état normal. Ah mon, c'est Firos, ce n'est pas normal. La cour des miracles dès le matin, ouais. C'est littéralement moi devant l'auberge de la criée, mais non. Vous êtes un peu trop bresson. Merci qu'il y a du pour les 50 bits. Paraitre civilisé. Ok, Sander cache les tier list et je supprime mon historique kappa. Merci Frollo pour les 50 bits. Vous êtes des malades. Vous êtes ravagé dès le matin. Mais théorisé, C'est Firos, c'est la fin de la première partie. Ah oui, il est vénère. Il est vénère, il doit s'habiller en vert. Avec cette couleur, on le prend pour un éboueur. C'est le lendemain qu'il y a la bagarre, c'est ça ? Elle m'a bien surpris le lendemain. Bah oui. Si Sander pour les 50 bits. Avec une pause, ça m'énerve limite. Malade. La fameuse. La fameuse guide. Oui merci pour l'ouvrir, ça a grandi. C'est fait plaisir. T'es malade. On a déjà assez parlé de tout ça. J'aurai deux soldats costauds avec moi, alors t'inquiète pas. T'es phare. Je suis ravie de vous voir. C'est un honneur de vous accompagner. Merci beaucoup, Rod pour le follow. Attends, c'est toi notre guide ? Bah oui. Oui, exactement. Elle est trop stylée. Elle est trop stylée, Tifa. Merci le ton de dé pour le follow. Merci Rod pour le prime. Merci mille fois. Merci énormément. Cool girl, Tifa. J'aime trop Tifa. Elle est pleine d'énergie. Elle se bat avec ses points. Elle est à la classe. Merci Rod pour le prime. Merci qu'il y a du voir et 50 bits. C'est Benenoub. Je te dis bonjour, bonjour. Merci encore Rod pour le prime. Ce sera un grand honneur pour moi. Bah oui. Là va y avoir de l'action, enfin. Un petit peu. On se met là ? Tu me dis que je suis follement faim. Je suis désolé. C'est en droit. Baisse la tête et faites une pause. Ça me dit. Posez, passe la main dans ses cheveux. Quelque chose pose et se frotte le visage d'un air dramatique. C'est pas faux. Merci pour les 50 bits. C'est Rod. Merci beaucoup. Et toi, bienvenue. Je me questionne mais je vais regarder plutôt que je me pose trois questions. Ouais. Je comprends. C'est pas débile d'avoir commencé par ce flashback en soi. C'est pas complètement con. Les gens qui ont fait la démo, vous pouvez reprendre directement votre save après la démo ou pas ? Ou vous retaper l'introduction ? Vraie question. Parce que la démo, j'ai vu que c'était ça. On est obligé d'aller par là-bas. On suit IFA évidemment. J'ai envie de me balader partout. C'est joli. Oui d'accord. Ok. Normal. C'est Olivia. Comment tu vas ? Je suis pas écrite. C'est juste un fait. Bah, Sephiroth et Cloud, ils sont un peu brosson-torturés. Si demain, Sephiroth et Cloud, ils ouvrent un boys band et ils commencent à chanter des chansons à la cryo, je suis pas non plus étonné. Je suis pas étonné de fou. On se rendra plein trop ? Attends, la lance de mi-fa, vraiment ? Ça te save pas ? C'est pour ça que je ne porte pas les démos. Les démos deux semaines avant la sortie du jeu, perso, ça me... Je fais jamais. Oh, c'est beau. Maman ! Oh, c'est beau comme tout. Oh, c'est beau comme tout. Je veux me balader dans FF7. Ça, ça fait du bien parce que c'est un des gros problèmes pour moi de la première partie. C'est que la première partie, elle est trop bien. Le jeu, il est beau, mais... Enfin, en termes de DA, je trouve, on profite pas trop. On est dans une ville très urbanisée. Tu profites pas trop de la beauté du jeu, je trouve. J'avais hâte de la partie 2 pour ça, vraiment. Ça skippe la partie avec le réacteur, d'accord. Ça skippe une mardi, mais tu retapes encore quelques trucs. En termes de chronologie, le flashback se situe quand deux ans avant, il me semble. C'est deux ans dans le passé ? Deux, trois ? T'inquiète pas, je me force pas du tout. Je suis très bien entraînée. Cinq ? Je sais plus du tout. Cinq ans ? On en a de la chance de t'avoir. Oui, elle a 15 ans, Tifa, là. Non ? Ouais, elle a 15 ans, Tifa. À ce moment-là. Donc oui, c'est cinq ans. Tifa, c'est une gosse. C'est quelle plateforme ? Pour le moment, il est exclusif à la PS5. Il sortira sur PC plus tard. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est fait partie des rares persos brossons que j'apprécie, en vrai, même si j'ai envie de lui mettre du scotch sur la bouche parfois. Mais Cloud, il évolue, il reste pas à brossons tout le temps. Merci, Skull, pour le follow. Essence avec exclusivité temporaire, ouais, c'est ça. Il ne devrait pas sortir sur Xbox, par contre, sur PC, oui, plus tard. Tifa, elle me fait penser à quelqu'un que je connais IRL, donc ça me perturbe vachement. Physiquement, elle me fait penser à quelqu'un que je connais IRL. Ça me perturbe vachement à ce niveau-là, par contre. Surtout, la Tifa d'il y a 5 ans, ça me fait vraiment penser à quelqu'un que je connais IRL, c'est vraiment très perturbant. Tifa, oui, Urani. Franchement, tu trouves pas ? Urani, tu trouves pas ? Je vais te dire à qui, si tu trouves pas, je comprends pas. Tifa, elle a la même tête que ta sœur, vraiment, genre... Déso, pas déso, mais... C'est pas... C'est pas insultant, hein. Il y a plus d'insultant qu'à être comparé physiquement à Tifa. Ah, si, si. Tifa, elle a la même tête que ta petite sœur. Surtout le modèle d'il y a... La seule... Laquelle ? Bah, la plus jeune. Attaquant de choc, trophée, let's go. Salut, Lynx. Comment ça va ? Quoi ? Ah bah oui, oui, oui. Oh, désolé, si. Hop. On commence à deux trophées, là, déjà ? Ok, merci. Ça régale. Ça régale. Non mais, elle est pas d'accord avec moi, mais moi, je... Je suis désolé, si. Ça, c'est pas insultant, hein. Platine dans trois heures, ouais, minimum. Maximum, même, plutôt. Attends, je vois pas. Oh, si, je te jure. On peut faire la bagarre partout. Une jauge de vigilance apparaît lorsque vous approchez à l'ennemi. Mais je m'en fous, je vais le tabasser, moi. Je vais tabasser ? C'est quoi les Q-Vills, là ? Les Q-Vills. Les Q-Méchants. Le Q-Vills. Allez, hop, prends ça. Tiens. Bagarre, bagarre, bah oui. Ils ont changé un peu son gameplay. Il y a des attaques qu'ils n'avaient pas avant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les VIP, ouais, ils sont reset... Les VIP sont reset samedi prochain. Samedi prochain, reset des VIP, promis. Je ferai sans doute un live plutôt en fin de journée samedi prochain pour le reset des VIP, juste un coup. Fin de journée, soirée, comme ça je reset les VIP et je fais un peu de Pokémon. Il faut tuer les grosses mentes. Ah oui. C'est quoi ça ? On peut jouer Tifa ? Oh, elle a trop la classe. J'adore Tifa parce qu'elle met des gigas patates. Elle a pas besoin d'armes pour mettre des patates. J'aime ce genre de personnage qui tabasse avec les poings directement. On peut changer ? Vous pouvez bloquer les attaques ennemies. Ouais ? Youpi ? Mais c'est trop nul les ennemis. Ça marchera pas. Ouais, ça marchera pas. Bah si, si, ça va marcher, je t'assure. Si j'arrivais à la taper parce qu'elle est bloquée dans les rochers et c'est de la merde. Ils ont changé complètement le style de combat. Bah, il ressemble au style de Zack en fait. Ce qui est logique en soi. On peut voir le niveau des persos ? Oh, il est niveau 40 ! Il va rester niveau 40 après ? Oh là, on est dans le flashback, on ne sait pas. C'est Dark Hyron ! Ok. Ça ne ressemble pas à ma soeur, si, si, si. Je te jure que si. Tac. Prends ça. Le vélo strige. Véloci strige. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Merci Gazi pour les 100 beats. Je passe en l'heure. Petit déj. Xabab Miam Miam. En tout cas, un plaisir de découvrir les deux remakes de FF7 avec toi. Vu que je compte les faire dans deux ans quand Rebirth sera sur PC logiquement. Amuse-toi bien, Xabé Blum. Merci à toi et bon appétit. Merci pour les 100 beats. Merci beaucoup. C'est Coco. C'est de mon côté. Je vais pouvoir me poser sur le 24h tranquillou. Ouais, c'est pour ça que j'ai lancé un peu plus tard. J'essaie de lancer deux jours. J'ai essayé de lancer deux jours après pour permettre aux gens qui veulent passer leur spike. Mais qui veulent quand même passer un peu au moins les premières heures de pouvoir passer. C'est toujours ça. Je me suis retenu pendant deux jours quand même. Je vais déjeuner aussi. Bon appétit. Je vais demander à une experte. Non mais je m'en fiche. Moi je le vois. Demande à des experts si tu veux. Surtout, Tifa jeune à 15 ans, si. Si, si, si. Je suis désolé. Ça, c'est pas un sultan. C'est pas un sultan de fou, ça marche. C'est sympa ce petit enchaînement là. Donc là, niveau 40 dans le flashback. Je me fais défoncer. Il est trop bizarre ce style de gameplay. Il envoie des trucs là un peu. Je suis trop nul. Je n'arrive pas à toucher les ennemis. Oh, je suis vraiment nul. Ça va manquer les jeux de faits. Moi j'adore, c'est tellement chill. Oui, c'est sympa, ça tabasse. Tiens. Je vais me poser devant une fenêtre. Passer la main dans les cheveux et dire que cet endroit m'avait manqué. Mais j'aime ça non. Ah oui, je suis un pro gamer. Mon niveau en jeu vidéo, c'est celui d'un enfant. Mais d'un enfant qui n'a jamais joué. Bon, écoutez, monsieur. Je n'écoute que ce qui me... Va. Et m'intéresse. Moi, je pourrais faire le mec bresson de temps en temps. C'est le genre de comment ça va. C'est bâtisse la merde carrément. Donc on peut insérer des matériels dans l'épée. Oui, comme d'habitude. J'en suis lu le tuto. Non, flemme. Pas besoin de tuto. Je suis déjà au courant de certaines choses. Mon passé m'a obligé à utiliser des matériels. L'expert a réputé. On fout, je... On fout, c'est moi l'expert. Maintenant. Ok. Vous pouvez activer la compétence spéciale d'un personnage avec triangle. D'accord. Oui. Mais je l'ai déjà fait tout à l'heure. On va m'apprendre ça. Tiens. Tiens. Mais vous allez vous calmer les insectes. Allez. Hop. Casse-toi de là, Manternelle. Allez, Manternelle est morte. C'est bon, c'est fini. On a tué Manternelle et Couverdure. Je peux me heal ? J'ai des sorts de... Ah, mais j'ai un sort de soin. Hop. On va se heal. C'est parti. On va aller jusqu'au... Jusqu'à la mine. Avec ses fifis. Ses fifis. Ses fifis. J'aime pas ces oiseaux de merde, là. C'est pas des oiseaux, mais... Enfin, vous avez compris, je les aime pas. Ils vont se bloquer dans les rochers. C'est chiant. Non, c'est trop chiant. Non, mais vous me faites chier. Ils me font chier, ces trucs. Ils me font chier, ces trucs. Mais ta gueule ! Voilà, qu'est-ce que t'es moche. Ok, attaque-les, attaque-les. Voilà. Voilà. Allez, hop. Qu'est-ce que t'es moche. T'es vilain, t'es pas beau. Qu'est-ce que t'es pas beau. Vas-y, attaque, attaque, attaque. Je vais te défoncer. Là. Prends ça. Sur... Voilà, ça part. Ils seraient vachement moins bien avec ces fifis. Pourquoi ? Et moi, je vais à la maison du style 3. Pour combien je vous fais un stream, la maison du style platine ? C'est moi, chef. Comment ça va ? Comment ça va ? Bienvenue. Oh putain, c'est ça. Fallait que je... Faut que je note un truc. Faut que je note un truc, justement. Comment ça m'y a fait penser ? Euh... Ah, c'est bon. Ça, ça va ? Parfait. Normalement, il n'y a pas Tifa et compagnie avec toi. Si. Dans le... Alors, dans le flashback, il y a Tifa et Sephiroth, 5 ans avant. Merci beaucoup, c'est moi, chef, pour le follow. Qu'est-ce qu'elle dit ? Comment ça, c'est pas par là ? Oh, c'est bon. Faut-moi la paix. Moi, j'explore. C'est joli, les montagnes. C'est con. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Hop. J'arrive. Je serai trop fort à la maison du style. D'accord, on peut traverser par le trou, là. C'est étroit, mais ça passe. Je vais prendre ma douche à toutes. Au revoir, Coco. Ciao, ciao. Le fait qu'on traverse les PNJ, les autres personnages pendant les endroits comme ça. Le partenaire qui backside comme d'hab. Salut, TMS, bonjour. Comment ça va ? Ok. Ok. Ouais. Allez-y. Ça doit pas être très... Mais là, c'est pas très long. Heureusement que Tifa est là, finalement. Parce que techniquement, on va jusqu'à la mine et après, il se passe ce qu'il doit se passer. Normalement. Parce que j'ai hâte d'être lâché quand même avec ma team complète. Moi, c'est mon jeu de chill préféré. Non, je comprends. Il me paraît que c'est pas si mauvais, en plus. Elle a aucun flow Tifa avant. Ouais, dose. Après, elle a 15 ans, donc en même temps... En même temps, elle est moins stylée qu'après, quand elle en a 20, quoi. Normal. À part si t'es YouTuber, tu diras pas l'inverse. Merci aux gens de pour les second bits. Oui, on sait à quoi t'as des addictions aux gens, mais je vais rien dire dessus, parce qu'après, tu vas faire « ouin, ouin, ouin ». Donc, je ne dirai rien, mais merci pour les second bits. Je comprends vraiment rien. Peut-être que le lait de suéduin peut aider. Là, techniquement, le lait de suéduin va pas aider. Donc, ça, Cloud et Sephiroth de la Shinra sont envoyés en mission dans un complexe de la Shinra. Et ils ont pour guide Tifa une amie d'enfance de Cloud. Probablement, il n'y a pas plus que ça, à savoir, pour le coup, pour ce flashback. Ok. Retour ouvre les vieilles installations tout en ferraille. C'est quoi, là-bas ? C'est quoi, ça ? Ça fait un peu peur. Donc, c'est vrai, aussi, j'ai omis... D'accord, Jean, donc j'attaque, j'ai le droit. Puisque tu parles de mon séance, j'ai le droit d'attaquer. Aujourd'hui, est-ce que depuis que... Pendant ta petite pause des lives, t'as enfin réussi à arrêter ton jeu de cartes à la con, là. C'est bon, ça, t'as réussi. Il est pas beau, lui. Pourquoi tu fais tourniquer, ça ? Le tractopel diabolique. Je lui fais zéro dé... Arrête ! Tournicoton, tournicota. Putain, mais il est insupportable, ce truc. Merci, Thunder, pour les 50 bits. Non, c'est pas maîtresse Megan. Mais il est trop chiant, cette merde. Parfois que je regarde du Final Fantasy, comme quoi, il y a une première fois à tout, ça peut plaire. Il me tabasse. J'en ai ras-le-bol. Je sais pas quoi lui faire. Tiens, dans ta mère. Mais les autres autour, ils regardent, ils font rien. Sephiroth, n'attaque pas, surtout. On sait jamais. Le premier qui attaque, sa mère, c'est une pute, c'est ça ? Ils ont dû mettre un tuto que j'ai pas lu, comme d'habitude. Je suis pas eu Gyo. J'ai rien dit, moi. C'est Sushi, comment ça va ? Tiens ! Non, putain, il me saoule. Le feu, t'aimes ça ou pas ? Non, t'aimes pas ça. Ok, j'ai même eu un trophée en lui mettant du feu. C'est beau, ça ? Exploiter le point faible d'un ennemi pour la première fois. Bah oui. Toujours taper sur la faiblesse des gens. Laisse Claudia en tout cas, en dehors de tout ça, comment ça va ? Je l'ai dit quoi sur Claudia ? Ça va regarder de Final Fantasy, mais il joue un peu rien. C'est tout à ton honneur. Vous faites bien ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas regarder, je comprends. Si vous ne voulez pas y jouer, je comprends aussi. Moi, je suis là, je fais mon truc. Moi, je vais vivre mon meilleur 24 heures, donc tout va bien. Je peux relier un câble, connecte l'appareil. Attends, il faut suivre le câble. On fait cloud électricien maintenant ? C'est cloud électricien. Ok. C'est quoi ça ? C'est cloud François ? Forcément très drôle. Merci beaucoup Alexandre pour l'eau. Non, pas forcément ma meilleure. Non, non, c'est pas forcément ma meilleure. J'ai fait mieux. Il faut ramasser le Mako. Cloud François, électricien, parce que cloud François, vous connaissez. Je ne joue pas avec votre micro-ondes dans la baignoire. Ça fait mal. Je m'enfonce. Je m'enfonce. On a compris, vous voulez que j'explique encore la blague ? Est-ce que Tifa, elle est fan de cloud ? Dans ce cas-là, ce serait une cloudette. T'as dit, le premier qui attaque sa mère, c'est une fille de joie. Or, Claudia n'a rien demandé. Ah. Je ne savais pas forcément de Claudia. Moi, je l'ai attaqué. Ah non, ben justement, oui. C'est un plus gros expérateur, ton truc. Oui, c'est un gros Aspie. On est au courant, Xavier, que tu n'es drôle avec tes deux tensions. Mais il est malade aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux la guerre dès le matin, là ? Tu veux la bagarre ? On va par où, là ? Je ne sais pas par où on va, là. Il n'y a pas un chemin ? Ah oui, non, mais il y a la map. Si, si, sur la map, il y a un chemin précis. Il faut descendre, je ne sais pas pourquoi je suis monté sur les cailloux. Et tout le monde m'a suivi, tout le monde est con. Moi, je monte sur les cailloux, je fais de l'escalade. Tout le monde dit, ok, on y va aussi, c'est sympa. Il fait le petit singe. Jeanne, comment ça va ? Aspirateur avec Dyson. Demandez à Tom ce que c'est un aspirateur qui coûte cher. Tom, s'il a un très bon aspirateur, il va vous en parler. Je veux faire la guerre ou le ouaf ouaf ? La guerre. La guerre. Kaku, kaku ! Je dois faire du shampoing comestible. Paul, bien. C'est toujours plus drôle que Paul Clémentine. Vous voulez une imitation de Paul Clémentine dès le matin ? Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer un live 24 heures. C'est un live un peu spécial puisque on va faire 24 heures. J'ai des gens qui m'ont dit sur internet, mais tu devrais plutôt t'occuper de ta copine. Plutôt que de jouer. Alors le problème, c'est que je n'ai pas de copine. Je ne sais pas. Les gens, ils m'ont dit aussi, tu pourrais aller faire des sorties entre amis. Mais je n'ai pas d'amis. Donc on va jouer à Final Fantasy. C'est qui Paul Clémentine ? C'est mon imitation de low cost de Paul Mirabel. Zap, tu ne veux pas arrêter de jouer, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de me faire spoiler. Bah, Pepto, tu veux un tuto ? Tu quittes le live. N'hésite pas à quitter le live, Pepto, et puis voilà, problème résolu. Allez, inspectez le réacteur. Mais attendez, je ne comprends pas ce qu'ils veulent que je fasse, là. Qu'est-ce qu'ils veulent ? J'appuie sur l'autre truc ? L'autre bouton ? Ah oui, tout simplement. Ah non, pas du tout. Attends, il faut que je fasse quoi, là ? Mais c'était là-haut. Attends, j'ai fait une connerie. Tu pourrais promener tes chats. Aujourd'hui, on veut tomber tout. Aujourd'hui, il est malade ce matin. Aujourd'hui, il est malade. De toute façon, qui ne veut pas mon pétou aujourd'hui ? Ah mais non, c'était en arrière. Putain, je suis retourné en arrière. Je suis vraiment teubé, hein. Un lurk où vous coupez le live et puis voilà, pas de spoil. Ouais, non, mais je suis retourné en arrière. Je suis teubteux. Je suis teuteux, je suis teuteux. Ah, il commence à pleuvoir. On est de retour en Bretagne. J'attendais que tu reviennes, on est de retour en Bretagne. Je dois jouer à FF10. FF10, c'est incroyable. On a vraiment besoin d'expliquer qu'il va y avoir un blême et qu'il y a un pont en corde dans un jeu vidéo. Ça va se casser la gueule forcément à 100 000%. Allez, attention. Casser le pont, vas-y. Non, non, on arrive au milieu, c'est là. Oh, un éclair sur le pont. Qui l'avait vu venir ? Pas personne, franchement. Surprise ! Oh, je suis secoué. Je ne m'y attendais pas. Oh là là ! Ah bon ? En même temps, c'est quoi ce pont en cordon, là ? Ça, c'est un truc qui me fume dans les films où les JV. C'est vrai, le pont, il est là depuis 13 ans. Il va s'écrouler au moment où les personnages tombent dessus. C'est impossible que ce soit autrement. Il s'écroulera au moment où il passe. J'ai rendu mal avec le système de combat en temps réel. L'ATB. Ouais, il faut se prendre un peu... Arrête de spoiler, pardon. C'est bon, Sefiros, il a pied, là. Mais il a pied, c'est que ce n'est pas si profond. Ce n'est pas si profond, il a pied. Mais pourquoi c'est profond qu'il a pied, pas toi ? C'est bon, tout le monde a pied, là. Oh non, mais lui, laisse-le, on s'en fout. Non ? Ah, un seul, non. Mais c'est bon, vous avez pied ? Vous avez pied ? Au revoir, Gérard. Ah, c'est bon, ça fait des indemnités en moins à payer, c'est pas grave. Ciao, Gérard. Ils n'avaient pas compris pourquoi ils avaient pied. Et les autres, ils étaient en mode, non, on va mourir. C'est de la somme, il y a des gens qui ont voté type dragon, qui ont une pépée de perso animé. Quel est le lien ? Quel est le lien entre les deux ? On va arriver à 1h de 24h et on est toujours dans l'intro. Bah, il est mort, oui, qu'on brille. Je vais tilt Thunder toute la journée, vous allez voir. On se demande bien. Moi, j'ai arrêté de me poser des questions depuis que... Mon passé m'a rattrapé. J'ai envie de parler comme un perso de Kingdom Hearts aujourd'hui. De toute façon, la retraite ne paye pas. Oh, l'affaire ! C'est plutôt pour le Blitzball, c'est beaucoup trop long. Le Blitzball, c'est incroyable une fois que t'es bien rentré dedans. Mais au début, c'est long. Allez ! Ça veut dire quoi, ça, exactement ? Non, ça veut dire qu'il vote Ken, peut-être. C'est un fan game Pokémon, oui. Sephiroth s'est ajouté à l'équipe. On n'a pas encore eu... T'as abandonné le marathon Pokémon aujourd'hui. Bon, évidemment, il y a toujours Gérard le peintre. On rappelle, Gérard le peintre, c'est un mec qui passe dans tous les jeux vidéo pour mettre des petites traces jaunes sur les murs. Il est là, il est là. Quand il arrive, il est là, c'est Gérard. Il est là dans Uncharted, il est là dans Horizon, il est là dans Final Fantasy, il est là. Lui, sa passion, c'est d'arriver sur des parois rocheuses et d'y foutre des petites raies jaunes. Voilà, c'est son kiff à lui, à Gérard. Qui êtes-vous pour juger Gérard ? Je ne sais pas. Il aime ça. Ceux qui n'a qui qu'en a ça, merci encore. Yoki pour le follow. Merci beaucoup. Non, God of War aussi. Oui, oui, non, il le fait, il aime bien. Hop, oui, il y a des bancs pour s'asseoir et quand tu t'assoies sur un banc, à m'asseoir 5 minutes, à m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, récupérer mes PV tant qu'il y en a. Mais avant, Gérard, on savait où grimper ? Ah non, non, on ne savait pas, Gérard. Il a révolutionné la grimpette. C'est vrai qu'il était sécurisé, le banc. Heureusement que les montres religieuses ne vont pas jusqu'ici. C'est de matérias PV augmenté, je ne sais pas à quoi ça sert de ramasser des matérias dans le tuto. Techniquement, je ne les aurais pas dans le jeu de base, j'imagine. Ah, je peux jouer Séphie, oui. Il est parfois préférable de changer de personnage, comme dans l'original. Appuyer sur carré permet à Seferos de tabasser des gens. Le gameplay de Seferos, c'est génial. C'est stylé. Avec son gros katana, là. Y'a Thunderfox, elle a dit en vocal, l'autre jour, je n'ai pas trop compris, elle a dit j'adorerais que Seferos me plante son gros katana, mais je n'ai pas tant compris. Je me suis dit, bon, pourquoi tu veux mourir ? Je n'ai pas compris Thunder, il faudrait que tu m'expliques exactement. Je n'ai pas compris exactement ce que tu voulais dire par là. Changer de chef d'équipe. D'accord. Je leur dirai. Carrément, je m'assois. Le 10, c'est un FF, il aime prendre son temps pour tout expliquer, mais c'est un de mes préférés que le 2, je dirais. Je me rappelle de ce salon vocal. Ah oui, ça tabasse. Seferos, ça tabasse. Je pense qu'on va jouer Seferos pendant le tuto parce qu'on n'aura plus forcément l'occasion de le jouer derrière, normalement. Normalement. On ne me spoil pas qu'il devient un gentil et qu'il rejoint l'équipe dans le remake, il n'y a qu'un. Mais... Normalement, on n'a plus trop l'occasion de le jouer puisque c'est de méchants, tout ça, tout ça. On rappelle juste quelque chose par rapport à Seferos et Cloud. Petite anecdote. C'est quelqu'un qui m'a dit ça il y a deux semaines, qui m'a dit, Xav, je te rappelle quand même. Merci Smash Bros d'avoir donné une carrière à Cloud et Seferos. Merci à tuer pour les 50 bits. Sender prend le katana, je prends l'épée de Cloud et pas que l'épée. Quand je suis sur play, je peux me mute et écouter vos conneries. C'est un délire. Bon. Il y a quoi derrière, là ? Non, ça fait juste le tour de l'arbre. Je suis vraiment un débile. Et hop, déferlement de rageux. On va par là. Oui. Sender préfère le braquemar de la justice, si dit Enrand. Quoi ? Vous êtes des malades, hein ? Si Seferos devient gentil, je me fends le crâne. Oui, oui, il y a peu de chances que ça arrive à mon avis. On va profiter de le jouer maintenant, Seferos. Pas sûr de pouvoir le jouer plus tard. Alors que Cloud et Tifa, normalement, c'est OK. C'est un gisement de Mako. C'est magnifique. Mais si on continue d'abuser de l'énergie... Ça vient d'où, ça ? C'est aux jantes. Cette source finira par se tarir. N'importe quoi. Qui t'a raconté ça ? Mon père. Par contre, petite Solus, si Cloud, tu coupes la tête de Seferos en mode surprise, maintenant. Problème résolu pendant 5 ans. Merci Thomas pour le sub. Merci énormément. Merci beaucoup pour ton sub. Merci mille fois. Hop, effet papier, on va. Merci Thomas. Oui ? Les mecs ténébreux qui lèvent le sourcil, Zabab, tu veux lever le sourcil ? Ouais, c'est Tollixem quoi. Alors ça, j'arrive pas à le faire. Merci Gadbu pour les 50 bits. On en parle après, mais j'y arrive pas. Merci Thomas et Gadbu. Merci Thomas et Gadbu. Cette conscience nous lie directement à la planète pour invoquer des sorts. En théorie. D'accord. C'est quand même un pouvoir étrange. Ah 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 ah. Je connais quelqu'un qui serait fou de rage s'il t'entendait dire ça. Il rejette même l'appellation de magie. Il dit que c'est un affront à la science. Qui ça ? Ojo, du département scientifique. Ah il est fou furieux. Le piètre successeur d'un chercheur de génie. Complexé jusqu'à la moelle. Bien, allons-y. Oui, tiens. Je vais parler d'un truc. Mais vous voyez les miniatures de Youtubers où les Youtubers ils sont comme ça et ils lèvent un sourcil. J'arrive pas à lever un sourcil. Non, je ne peux pas lever un seul sourcil. Le seul moyen de faire la miniature comme ça serait de mettre du scotch et que je m'attache le sourcil comme ça. Pourtant j'ai de la taille sur mon front pour lever les sourcils. Vraiment j'ai un front. J'ai un front, je vous jure. Macron il m'appelle pour faire piste d'atterrissage pour des avions. Il m'a dit ouais, il y a la patrouille d'atterrissage ça veut décoller que ça va. Tu me prêtes ton front. Macron il m'a dit ça l'autre jour. Je n'arrive pas à lever un seul sourcil. C'est pas possible je peux lever les deux mais un seul impossible. Impossible. Salut Hildegard. Mais quand t'as fait pour devenir soldat que l'un des humus ? Ça me fait un parce que Macron en créole ça désigne un homme particulièrement indiscret et médisant. J'entends le mot dans le jeu je peux empêcher de ricaner comme une enfant. T'es vraiment une enfant. Je voiture pour une heure pour âge. Oh les hurleurs là il me saoule. Il faut leur faire du feu. Ils sont sensibles au feu ces petites merdes. Allez Sephiroth il est cheaté en fait. Il est cheataxe. Ok. Ça dégage. Très bien. Je sais pas pourquoi il me donne de l'XP alors qu'on s'en bat les couilles. Ça se travaille. Moi aussi je pouvais pas. Après j'ai un peu la flemme de travailler le lever de sourcils. J'avoue. J'avoue là dans mes objectifs de vie tout de suite le lever de sourcils c'est pas sur ma top priorité de trucs à faire. Vraiment pas tout de suite. J'ai des gigas à couphènes depuis hier par contre c'est trop bizarre. Là ça me la fait pareil d'un coup dans mon oreille ça me fait c'est insupportable. Attendez. Ça se passe d'un coup. Trop bizarre. C'est pour l'entertainment ouais je sais pas. Ah c'est hyper désagréable. Ça me fait vraiment genre t'as battu le boss. J'ai pas vu de boss pour le moment. Tous les matins à 6h que ZAP se muscle le sourcil. T'es tendu ça peut être dû à l'hypertension. J'ai pas souvenir d'être tendu. Je dors pas assez en ce moment clairement. Je passe life de la haine. Putain ! Ça va pas ? Ça va pas ? Merci Thomas pour les 100 bits. Merci beaucoup. C'est Christo. Et c'est passé en une heure on est dans le flashback de Klaus et Sephiroth quand ils retournent à Dibelheim la ville d'enfance de Klaus. T'as vu que ce soit lié en effet peut-être. Ou alors AVC je vais mourir en plein live. Let's go ! Bonne ambiance. Pourquoi pas ? Ça au moins c'est en live. Ouais ouais tranquille. Hop. Pause niveau audition si tu veux pas grave tu vas venir comme moi avec des acouphènes AFV. Ouais non mais là ça m'ont fait depuis hier un peu. C'est chelou mais ça va. c'est juste depuis hier que ça m'en fait. C'est chelou mais tranquille. Content first évidemment. Tu feras du buzz comme ça. Ouais c'est vrai d'un côté. Tu mors pas avant la fin du jeu. Ouais mais faudrait que j'attende 4 ans pour la fin de FF7 Remake au moins. J'ai envie d'avoir Pokémon Légende AZ et la fin de One Piece avant de mourir quand même. Ok. Ils sont trop moches eux. Les gémancéphales là. Mais arrête de m'électrocuter. Moi je vais t'électrocuter et je vais te foudroyer comme j'ai foudroyé Frollo tu vas voir. Ok. Tiens. Non mais oh tu vas faire tomber ces filles. Calmez-vous 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 calmez-vous. Parce que là ce truc en plus c'est pas beau. C'est pas beau en tout cas. C'est bien bien moche. C'est vraiment le bon plan de passer là-dessus. Hop. Allez. Tac. On the road to foudroyer Frollo. Il y a une matéria en bas. Je sais pas si ça vaut le coup de les ramasser comme on est techniquement dans le flashback. Parce que les matéria que je ramasse dans le flashback on va les garder par des Wissex Machina dans le jeu de base. Parce que là pour le moment on a pas vraiment les personnages qu'on aura. attention à la tête avec les cailloux là. Hop. Ils devraient jouer ses filles il peut rien lui arriver c'est vrai. C'est que ses filles dès que Néon ne peut pas mourir là. Mais Claude non plus. Ok. Là il y a des petits renfoncements j'ai envie de... Oh 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 on va se calmer la bite. Un zou. D'accord. On va faire des attaques synchronisées. Ah. Vous ne pouvez pas synchroniser utiliser une action synchronisée pour la première fois. D'accord. Il y a vraiment des trophées gratos. Il y a vraiment des trophées gratos quand même. Ok. La main placable on va lui faire tiens dégage. Et je le refais parce que ça a l'air de faire plutôt mal. Viens là le zouzou. S'il y a deux zouzou est-ce que c'est midi les zouzou. On rigole on rigole on ne voit pas le fond de Nicole. Hop. Allez il est en état de choc on le tabasse. Tiens. On va lui faire la main placable comme ça ça dégage c'est fini. ce XM le con épisode 2 il n'y a pas volé encore j'ai la mort. Encore ? C'est marqué encore ce XM tous les jours il va voler il n'y a pas volé. Ça me tue. Tu n'apprends pas de tes erreurs. C'est Léo comment ça va pauvre Nicole. Oh pauvre Nicole ça dépend elle était très contente Nicole. Pauvre Nicole pauvre Nicole et pauvre papa. Midi les Zouzous le truc qui m'accompagnait quand j'étais gosse. Jamais regardé Midi les Zouzous il y avait Roli Poli Oli avec leur grosse tête ils me faisaient peur. Ils m'angoissaient Roli Poli Oli Oh je me rappelle j'ai une anecdote quand ma soeur elle était petite des fois elle regardait Roli Poli Oli Oli ça faisait Roli Poli Oli mini malin tout rond et pour embêter ma soeur mais je suis vraiment en fait je suis un grand frère horrible et pour embêter ma soeur ça la faisait hurler elle se fâchait contre moi elle était en mode non ça se fait pas machin quand il y avait le générique de Roli Poli Oli je faisais Roli Poli Oli mini malin tout con au pays des connards oui c'est vraiment lui le plus con elle était en mode mais non mais c'est arrête 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 parce que je criais par dessus le générique je me faisais je me faisais engueuler voilà terrible grand frère merci beaucoup Léo pour l'eau et maintenant je fais Roli Poli point d'exclamation Oli c'est levé les Néra ça va et toi c'est mignon comme anecdote ouais c'est pas méchant c'est pas gentil enfin c'est pas gentil après je l'ai pas tabassé j'ai dit Roli Poli Oli mini malin tout con c'est pas non plus ça va ça va j'aurais pu faire pire je loue tellement de trucs dans les caisses on a dépassé les 1h du 24h félicitations mesdames et messieurs plus que 23h de live est-ce qu'on va finir le tuto avant la fin du live vraie question on va reprendre l'aspirateur de Tom's à 3000 balles l'aspirateur magique de Tom's là Claude X Sephiroth égale bromance alors ne tapez pas Claude X Sephiroth sur internet vous n'allez pas tomber que sur la bromance si vous tapez Claude X Sephiroth sur internet vous allez tomber sur plus de 20 ans de fanart où Claude et Sephiroth se déboîtent mutuellement je vous le déconseille fortement je viens de tester d'aller taper Claude X Sephiroth il faut pas le câble n'est pas assez long comment ça le câble n'est pas assez long ah peut-être en ouvrant la porte c'est plus simple d'accord j'ai déjà check ouais non ça m'étonne pas mais je suis pas allé chercher personnellement vraiment mais j'en suis persuadé il a coûté 2500 euros moi aussi mon aspirateur Tom's tu sais quoi l'anecdote de l'aspirateur Tom's il y a quoi à dire sur ton aspirateur j'ai un fanart en particulier en tête ça m'étonne même pas de toi c'est longtemps que je suis pas venu bah re bienvenu Wolf White bah tu venis de pas faire ça je le fais au début c'est cute et après ouais vous avez tombé au début sur des fanarts où ils se caressent gentiment tu vois et après bah voilà bam ok c'est bon c'est bon tu vois pourquoi on doit aspirer la macro comme ça la vendeuse avait un bel argument t'es un malade tiens 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 on en apprend des choses là on en apprend tous les jours équipe au quiz PTDR vous avez la ref est-ce que c'est bon pour vous vous avez la ref je sors vraiment des refs du futur incroyable mes refs affronte mon regard vous avez la ref j'arrête j'arrête je suis insupportable ce personnage est insupportable je l'arrête j'arrête ce personnage non non il est insupportable il est insupportable il est insupportable euh j'arrête le football il a changé vous avez la ref il est l'oncelé vous avez la ref j'arrête non mais j'arrête c'est vraiment promis moi je préfère regarder Angela à la place de Claude x Sephiroth ça m'étonne pas de toi aujourd'hui mais on veut pas savoir on ne veut pas savoir je suis le laitier oh vous avez la ref c'est pas juste un truc où Sephiroth dit à Claude que sa tête ressemble à un cul de chocobo quoi pendant qu'ils font des galipettes ça m'engouisse ton truc Rebirth il s'arrête à la fin du CD2 je ne sais pas j'ai pas fini le jeu je suis pas sûr que ça suive CD2 CD3 comme l'original parce qu'en fait le CD3 c'est surtout le postgame c'est quoi premier boss non ça sent le boss on est merci Rednex pour le follow grande arène ça sent le truc ouais non mais c'est ça grande arène petite cinématique grosse bestio voilà c'est bon c'est Sushi quand ça va c'est le genre d'action que tu attendais oh oui oui ça c'est le boss bon c'est le boss du tuto mais c'est le boss il se va finir le tuto après ça normalement oui j'arrête c'est insupportable je vais refaire le personnage qui demande si vous avez les rêves de trucs évidents ok oui merci la Crowley pour le resub merci beaucoup pour les un an tu l'as commencé déjà merci beaucoup à toi merci mille fois ce qu'on appelle un vilain pavot oui hop ça fait quoi porte de l'enfer ah oui bah forcément même chose que dans l'original sort est-ce que glace ça lui fait mal à cette merde pas tant partie destructive des ennemis je crois ok ah oui mais il est bloqué cloud libérateur d'amis nouveau trophée merci encore la Crowley oui 15h dessus ah oui quand même ah oui bien avancé même c'est turbo je veux dire plus cette partie plus nature que vil robot ah oui oui clairement c'est ce que je disais c'est un des trucs qui est dommage dans la première partie c'est que comme t'es bloqué un peu à midgar je profite pas assez des décors du jeu là les décors Rengli Bell c'est magnifique j'ai hâte d'être lâché dans le monde ouvert il a la voix de Dumbledore jeune c'est Fieros bonne question un an de sub ouais déjà ok comme ça tu maîtrises pas seulement l'épée tu maîtrises ta beute belle bide cloud non c'est non j'arrête j'arrête c'est insupportable c'est insupportable attaque les pattes il est tombé attaque les pattes voilà c'est la voix de Jack Sparrow oui c'est la voix de Jack Sparrow oui oui Sephiroth a la même voix que la que la VF de j'ai plus le nom de l'acteur alors que c'est totalement évident évidemment parce que pourquoi je l'ai pas parce que je suis concentré sur le combat en même temps c'est catastrophique en roue libre exam non votre scrimer est en roue libre pas du coup oui affronter les pattes vous avez la ref c'est insupportable c'est insupportable ce truc là vous avez la ref pour des trucs évidents ça me termine c'est à la fois très drôle et à la fois insupportable tu m'as l'air essoufflé c'est l'exhitation comme un petit chien vraiment tu enlèves ces lignes de dialogue c'est bon les gens qui font des fanfics ils sont contents tu essoufflé tu es comme un petit chien non j'arrête comment on jouait ton discord ? pour l'escalation discord ou alors le leader d'un réblanc Johnny Def oui merci et c'est évident pas 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 mais comment je fais là j'ai rien compris hop compétence synchronisée la spirale croix ah oui d'accord encore un trophée mais arrêtez ils en donnent combien par minute des trophées oh les cheveux au vent de ces filles j'ai compris attaque l'epad c'est pas le même jeu FF7 où les soldats de la Chine ratent et puis les épads c'est différent ok c'est un extra oh ta gueule qu'est-ce que t'es moche c'est vraiment le boss du tuto c'est impossible de le louper arrête je t'arrive pas à libérer et j'arrive Gogol hop tiens tiens faudrait que j'arrive à heal cloud cloud tu peux te heal oh oui non c'est avec L2 mais pourquoi il peut pas pourquoi il peut pas si il peut ce heal il a que soin normal on peut rien faire par là Zab ou les modos si vous voyez qu'il y a un message à votre attention c'est que j'ai pris un misclic chez Calias et tout ouais 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 on connait on connait les fameux misclics oui t'inquiète y'a pas de problème encore un trophée non mais c'est trop c'est quoi en minute les trophées en fait j'ai le platine dans deux minutes ça je vous l'ai pas dit allez on l'achève voilà ça part c'est une hâte quand tu vas coucou les fanfics qui vont arriver non mais les fanfics sur Sephiroth et Cloud ça fait des années que ça existe ça fait plus de 20 ans que ça existe les fanfics Cloud, Sephiroth ne vous inquiétez pas si vous voulez de la fanfics sur internet y'en a un vous avez de la lecture si vous voulez de la fanfic Cloud, Sephiroth vous avez vraiment beaucoup de lecture y'a un lore un gros gros lore salut yappi y'a les trophées manquables bah de toute façon tu dois être obligé à mon avis il doit y avoir comme dans le premier refaire le jeu en mode difficile qui se débloque après donc y'a une plus de trophées que t'as dans l'histoire ouais un trophée j'avoue que tu fais une action en combat mais après ça va se calmer mais j'ai quand même un peu de mal à y croire pourtant je t'assure que c'était le cas c'est un ennemi de la planète l'incarnation même du mal alors pourquoi il a complètement changé balance nous plutôt des histoires qui vont nous mettre en roche on peut y jouer comprendre l'histoire sans avoir joué aux autres t'inquiète jouer quand même à la partie 1 si vous voulez jouer à la partie 2 jouer à la ff7 remake partie 1 si vous voulez jouer à la partie 2 y'a pas besoin d'avoir joué aux autres Final Fantasy pour comprendre ff7 remake mais ça reste une trilogie faites la partie 1 si en effet vous allez être un peu paumés mais y'a pas besoin en effet de faire ff1, ff2, ff3 pour comprendre l'histoire d'ff7 donc là oui là c'est la fin du flashback merci Antonio pour le folant merci beaucoup là c'est la fin du flashback à plus c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous voyez vous voyez il y a coach Antonik dans le jeu mais ça t'as intérêt à me protéger mais attend ah oui parce qu'il s'appelle c'est la vf de frederick s'outrell c'est la vf de coach Antonik le yokai ouais c'est aussi la vf de kratos notamment et de ganondor et plein d'autres trucs hop je vais heal tout le monde on sait jamais même si normalement c'est fini oui c'est la vf de Johnny Depp Sephiroth il a l'air de tourner normalement les vieux modèles de ce genre sont censés ne plus tourner qu'à bas régime pourtant et bien sûr les gens du village n'en ont aucune idée méthode typique de la chinra en fond de l'ascenseur je suis trop con ok je vais les réveiller un peu bah oui j'ai hâte d'être lâché dans le jeu de finir le tuto j'ai hâte de finir le tuto c'est rien je vais rester super longtemps pour ne pas de soucis des bisous la séquence avec Zach au début ouais la séquence avec Zach au début j'ai pas compris grand chose mais elle est là elle est là laisse moi passer s'il vous plaît la république c'est moi je suis député parlementaire laissez moi non c'est pas le même personnage c'est pas la même personne pardon excusez moi excusez moi c'est pas pareil si tu veux prier sur ta lame fais le maintenant bah ça se trouve FF7 c'est juste la jeunesse de Mélenchon Claude c'est peut-être juge Mélenchon jeune avant qu'il devienne candidat au présidentiel pour la France insoumise en fait il veut sauver la planète et donc il pète un câble et il frappe tout le monde c'est un peu la jeunesse de Mélenchon peut-être peut-être que c'est juste la jeunesse peut-être que je vais me faire défoncer pour cette vanne peut-être 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 ce qu'il ne groute des fous sur Twitter ils ont désir graphisme PS4 oui en même temps dès qu'un jeu sort et que c'est le jeu du moment sur Twitter ils pissent dessus Twitter moi j'ai désinstallé tu n'y vais plus sur Twitter ça n'a aucun intérêt tu joues à Alien ou FF joues à un jeu avec le sosie de ta petite soeur sur genre de car brutal oui oui pas tant c'est le même moteur oui en soi c'est le même moteur graphique que la première partie clairement mais la première partie c'est un jeu de fin de vie de la PS4 qui est vraiment très très beau donc en soi ce jeu là il reste très très beau pour de la PS5 tu regardes la totalité des jeux exclusifs à la PS5 il n'est pas vraiment en dessous des standards quand même il n'est clairement pas en dessous des standards je ne sais pas ce que c'est Eurocobi mais pour quoi faire ah en alternative de Twitter tu veux dire je n'ai pas envie d'aller sur des réseaux comme Twitter tout simplement je laisse Twitter de côté c'est pas pour trouver une alternative je n'ai pas besoin d'alternative à Twitter ça dégage de ma vie c'est un peu l'idée hop non non mais par contre le mini jeu enfin le mini jeu la séquence la séquence où on ferme la valve en appuyant sur des boutons flemme s'il vous plaît Square Enix pitié on le fait une fois c'était bon franchement il n'y avait pas besoin d'insister c'est juste chiant c'est juste que je n'ai pas envie d'une alternative à Twitter parce que Twitter ça m'emmerde globalement j'ai arrêté Twitter pour arrêter Twitter trouver une alternative avec Twitter c'est comme arrêter les cigares pour prendre la cigarette j'ai pas envie même si je te crois sur le fait que c'est mieux qu'un d'oeil j'ai juste pas envie d'un Twitter et le pire c'est qu'il a fait d'autres expériences les animaux n'ont pas suffi regarde je guille-y comment ça va et là il pète un câble c'est bon c'est le moment où il pète un câble arrête 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 encalme toi tout peut bien se passer le truc est où il regarde sa main là est-ce que je suis humain petite main dans les cheveux petit regard bresson le beau ténébreu là c'est trop ouais là il en fait un peu trop il a un peu trop bresson il veut plus sortir il joue à lol ouais il veut passer master laisse tranquille ok marine au Suzuki ça veut rien dire mais ça fait mystique les gens sont intrigués vous avez la rêve j'arrête ce personnage on a dit stop Chris Dado un peu ma maman aussi me dit que je suis spécial ouais bon et c'est Firos alors il a fait quoi après ça durant la nuit il s'est éclipsé de l'auberge il a fugué il a fugué c'est bon ses filles a fugué il fait le mur il va y avoir des filles en secret ça va c'est un ado typique ok ok non ça se fait pas salut Ashley comment ça va bienvenue Sephiroth t'a trompé Cloud il est parti ouais vas-y on le suit franchement il est sympa et tout c'est le kéoxyde wesh ça va ça va bro ok ça va ici Ashley merci ça va très bien il est parti ouais c'est joli le manoir j'aime bien redécorer les lieux comme ça en vraiment vraiment propre c'est là où est Vincent Valentine plus tard dans le jeu de base dans le manoir Shinra mais il est où c'est Fifi il est pas là normalement il est au sous-sol non ? c'est un truc comme ça bonjour Rassou je veux dire un coucou parce que j'ai fait le jeu et je vais éviter de me spoil au revoir à toi ciao ciao mais il est au sous-sol on sait on sait qu'il est au sous-sol tac on sait qu'il est au sous-sol par là la fameuse normalement on pourra y retourner plus tard j'espère et il est là la créature a été trouvée en état de léthargie dans une strate vieille de 2000 ans le professeur Gast a choisi le nom Genova pour cette forme de vie inconnue donc là c'est tout le passé de Sephiroth la découverte de Genova et les expériences qu'ils ont fait dessus Genova est identifiée comme ancienne Muegel 13 septembre de l'année 1977 le projet Genova est lancé il est juste parti bouquiner en pleine nuit ça va hein pas l'embêter pour cette forme de vie inconnue Genova identifiée comme ancienne le projet Genova est lancé les anciens c'est un peuple qui avait le pouvoir de capter les énergies de Mako de la terre normalement si je résume bien comme il faut sauf qu'ils ont disparu Iris et leurs descendantes on le sait dans le premier épisode ils auraient fait des tests sans en dire plus sur Genova une ancienne potentiellement c'est un Vega Prime t'es vraiment un ami de merde tu vois ton pote commencer à vriller jamais tu le laisses seul ah ils sont... ouais il comprendra trop ce qu'il se passe il voit son pote qui bouquine au milieu de la nuit c'est pas non plus c'est pas très grave moi aussi j'en fais des insomnies je bouquine au milieu de la nuit je veux pas brûler des villages derrière quoi je peux comprendre Cloud aussi tu vois genre son pote il aime juste la lecture il aime les lectures nocturnes c'est pas très grave non il prend la grosse épée on sait jamais ça il se douche ! non ça va il est encore en train de bouquiner elle est longue l'intro par contre hein intéressant mais long 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 j'ai hâte quand même de pouvoir jouer avec ma team c'est super ça y est t'es chaud pour le 24 heures ? oui je suis chaud motivé on va voir ce que ça donne mais motivé celui d'un pilote bonjour comment ça va ? ce peuple légendaire des temps immémoriaux j'ai voulu lui donner un nom et j'ai choisi celui de Genova peu après le projet Genova a commencé il avait pour objectif de faire renaître les anciens c'est quoi le début du jeu ? les graphistes sont très très propres mais globalement on est dans le flashback de Cloud et Sephiroth à Nibelheim et ça introduit ça introduit un petit peu le système de combat qu'on connait déjà et le passé de Sephir qui découvre qu'il a été créé de toute pièce à partir du cadavre d'une ancienne Genova en fait c'est pas grave hein ça va le faire hein total en apprenant ça ça me termine pleure pas bébou oui ma mère attends ma venue ah ça nettoie hein il a pas l'air bien il a pas l'air bien non non il est pas bien il est pas en forme on est loin de la fin du flashback hein vas-y qu'ils ont un new pour long enfin oui et non c'est pas comment il met en scène la fin alors peut-être que j'aurais réussi à protéger le village t'as fait la démo non 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 on flemme la démo deux semaines avant non pour faire l'intro du jeu et être coupé après derrière et voilà il a vrillé non c'est bon c'est la fin c'est un effet secondaire de la grippe oui il a un peu vrillé voilà Sephiroth il découvre qu'il a été créé de toute pièce il fait quoi il brûle des trucs un peu pyromanes sur les bords Sephir je vais où là je vais retourner au village d'abord ou pas non tu dois aller en haut si on fait ça bah oui après on a pas tous été créé de toute chaise quoi j'avoue que je piche pas trop le délire de Sephir j'ai été créé de toute pièce je vais brûler tout le monde bon été créé t'es en vie c'est l'essentiel non ça va pas ? peut-être pas ? c'est Firos fan de Johnny parce qu'il veut allumer le feu c'est Dracofit comment ça va ? ouais faut aller voir la maman de Cloud enfin une crise existentielle ouais mais un peu trop vénère la crise existentielle je déteste ça dans les jeux vidéo je déteste ça mais ça vous le savez à chaque fois je m'en plains je déteste les phases où ton personnage est volontairement ralenti et tu dois juste avancer et et te taper un peu ce qu'il se passe au tour je te ralentis volontairement ça me saoule ça rajoute rien oui d'accord il est blessé ok et plan le jeu au cas où hein ok où ce soit trop fun au cas où ça aille un peu trop vite ouais attend on va devoir faire oui il est sorti en créant fuyé il est pas du tout paniqué non mais ça va c'est rapide peut-être de face comme ça c'est Joel dans The Last of Us je veux pas spoil mais tu vois de quoi je parle oui mais là c'est... allez s'il te plaît j'ai envie de passer 15 ans dans le tuto j'aimerais jouer quand même un peu dans la journée si possible j'aimerais bien jouer un petit peu occasion c'est bon ? ça va vous ? ça va tranquille faites quoi de beau ce week-end ? on a le temps de parler hein pendant que le village brûle c'est tout là-bas hein allez cloud je sais pas c'est quoi bah c'est féroce il a brûlé le village c'est lent là t'arrives à faire des roulades hein bizarrement ça veut dire que tu pouvais marcher un peu plus vite je suis au état d'Aaron il va falloir se presser hein le jeu te dit littéralement où aller pour être à l'entier ah j'aime pas ces phases là je trouve pas ça si intéressant que ça c'est histoire de rajouter un peu de tension dramatique mais flem hein flem c'est juste chiant ouais il a fait ça parce qu'il a découvert qu'il avait été créé de toute pièce par la Shinra pour ressusciter les anciens à partir du corps d'une ancienne découvert par la Shinra j'ai nova maman je crois pas qu'il y a deux visions qui se superposent je crois pas qu'il y a deux visions qui se superposent pourquoi il y a deux visions qui se superposent ah bah non c'est Firos il est méchant il tue des gens il est vilain c'est Firos oui mais on a compris il est devenu méchant oh non pas une phase où je rampe sur le sol en suivant c'est Firos non non oh non j'aime pas ces phases là oui ça rajoute au côté dramatique mais c'est un peu chiant chiant oui vas-y achève le hop il est mort oh bienvenue sur escargot simulator vous voulez jouer Cloud qui fait la bagarre non vous pouvez jouer en train de ramper hein c'est Firos mais on sait on arrivera pas à les sauver à temps parce qu'on est... vous en faites trop ce quoi Annick ce moment vous en faites un peu trop bon j'aime bien le jeu hein mais j'aimerais bien commencer à jouer au bout de deux heures de live après tu courses dans le réacteur Mako ça tabasse deuxième t'as l'intro et pfff c'est un peu plus longuet hein bon après l'idée de faire commencer par l'intro par le flashback de Cloud et Sephiroth je comprends c'est intéressant ouais non ça c'est phase j'aime pas dans les jeux les phases tension dramatiques où le personnage est à deux à l'heure hein mais après la scène est stylée la scène est très très stylée non non pas lui pas le maire pas gentil ça rajoute par rapport au jeu de base par contre hein bah il découpe hein Sephiroth hein le Limar quand ça il brille vraiment bon la scène est très stylée hein pour introduire le personnage de Sephiroth enfin l'introduire ils l'ont déjà introduit mais ça lui donne vraiment de la profondeur c'est l'un des méchants les plus connus et les plus iconique du jeu vidéo donc bon la scène vaut le coup quand même il fait très Dark Sasuke oui salut Olimar ça fait en fin de cinématique on aurait rien perdu là pour le coup ouais je trouve que ils auraient pu faire une cinématique plutôt que nous obliger à jouer Cloud qui rampe ça rajoute rien au jeu cette phase où tu rampes comme ça j'allais jouer à FF14 avec tout ça bon cette image très connue hein évidemment très 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 connue sans doute l'image la plus iconique d'FF7 Sephiroth regarde Bresson devant le mur de flammes c'est Jago bonjour et bienvenue ou Yago peut-être bon Jago bah il me dit c'est Lewolf Monsieur Ross aurait besoin d'un stage de gestion de la colère oui ah cette scène la scène de Sephiroth devant le mur de flammes Sephiroth qui s'en va dans les flammes je pense que n'importe qui connait cette scène tu m'as dit deux fois bonjour il vaut mieux deux fois qu'une et mieux que zéro tu vois donc même re bonjour Olimar je voulais juste pas payer la séance seule chez Opsi c'est vrai qu'il aurait pu hein bon j'ai été créé de toute pièce vas-y vas-y Yago pour le follow j'ai pas dire Yago mais merci beaucoup à toi c'est le nom quand ça va c'est le prénom c'est le prénom c'est le prénom je crois qu'elle est le seul quand même un minimum quand tu fais pas ça ça sert à rien genre vraiment tu... ça c'est plus dans la démo ah la démo elle s'est arrêtée au village qui prend feu c'est le pire est-ce qu'il s'en va dans le mur de flammes là c'est la fin de... c'est la fin du flashback normalement dans le jeu d'origine Yfa va prendre sa pt et c'est la fin du flashback tu as tué mon père il y a plein de gens de mon village arrête vraiment ça sert à rien c'est vraiment... c'est vraiment... toujours un peu choqué qu'elle survive à ça à chaque fois même dans le jeu de base quand elle prend ça là tu ressens encore plus le coup qu'elle a pris ouais 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 elle est pas morte hein je vous spoil hein puisque 5 ans après elle est toujours en vie elle est vivante hein elle prend juste un gros flash et une chute dans les escaliers qui aurait pu être mortelle non non elle meurt pas évidemment qu'elle meurt pas Tifa on la voit 5 ans après non Fifi bon je swear évidemment qu'elle est vivante ah mais oui elle survit hein je vous spoil mais elle est... c'est pas vraiment un spoil elle est là 5 ans après dans la partie 1 elle est là ensuite tout va bien mais elle prend cher est-ce que rouge 13 est... ouais red 13 est jouable red 13 est jouable totalement dans celui-là bon pas pour le moment parce que là on est dans l'intro encore mais oui comme si elle s'était juste coupée c'est vrai que par contre ça c'est un peu le pouvoir du scénarium hein Sephiroth il se lâche tout le monde dans le village il laisse aucun survivant ceux qui croissent sa route meurent automatiquement par contre Tifa non Tifa vas-y on les gratine à peine elle échoue dans les escaliers mais comme il faut pour survivre ça va c'est bien merci le scénario d'avoir protégé Tifa franchement ça fait plaisir ça fait mal une feuille de papier là imaginez les feuilles de papier qui vont coup passer d'endroit là j'ai eu une fellation ah non une révélation j'ai eu une fellation c'est féroce mère ils sont revenus ces êtres inférieurs qui t'ont volé la planète ces traîtres ah oui mais donc oui tu n'as plus à être triste mère car désormais il veut récupérer la planète pour les anciens et donc il pète un câble il va récupérer Genovar au passage je suis le méchant le méchant oui bah c'est le méchant hein ça se voit hein heureusement que Smash Bros lui a donné une carrière d'après TikTok merci Ashley pour le prime merci mille fois merci énormément merci beaucoup on rappelle Smash Bros tu lui a donné une carrière d'après quelqu'un sur TikTok putain on parle pas d'FF14 vous connaissez FF14 en Fifi et Erani il coûte pas cher en plus FF14 hein c'est pas comme un abonnement à World of Warcraft c'est pas si cher que ça hein en plus K-Oxy il vous le paye donc c'est bon et dire que je te fais confiance et dire que je te fais confiance non c'est pas toi t'as rien à voir avec le Sephiroth que je te laisse bébou musique son bébite ah bah oui comme beaucoup de persos ou de jeux vidéo ou d'animés ils ont l'armure en scénarium bon elle a même pas d'armure c'est sa peau qui est en scénarium Atifa hein et retour à calme retour au calme non elle est nulle à chier comme Vann elle est nulle à chier j'ignore ce qui est arrivé ensuite non mais attends t'es sérieux ? le héros Sephiroth portait disparu au cours d'un entraînement évidemment le fameux c'est ce qu'on dit les nouvelles je les ai vu avec ma mère cependant ça a changé plus tard d'après ce qu'ils ont ensuite annoncé il était mort au combat oui c'est ça les nouvelles elles sont diffusées par la Shinra ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent faut vraiment être naïf pour y croire attends un peu et bien moi j'y ai cru à l'époque ouais mais en même temps en terme de naïveté à Eris franchement en premier degré t'es pas la meilleure t'es pas bien placé hein moi j'suis pas naïve hein non je l'ai fait aussi ça va j'ai le sentiment qu'il veut continuer ce qu'il a commencé ce jour-là c'est le mec de Smash Bros ouais Azraxu c'est le mec de Smash Bros c'est le mec de Smash Azraxu toi tu vas être d'accord on est d'accord Smash Bros a donné une carrière à Final Fantasy on est d'accord merci moi si j'insiste merci Nintendo et Smash Bros d'avoir donné une carrière à FF hein personne connaissait Cloud et Sephiroth avant Smash Bros d'ailleurs ouais concrètement oui ouais concrètement oui clairement totalement totalement pardon en tout cas marcher autant au grand air ça m'a fatigué j'ai des crampes partout dans le dos attends je vais te masser regarde sur Tiktok il dit qu'il a la voix d'Endeavor c'est pas si vous regardez pas en VF My Hero c'est Frédéric Soutrelle qui fait aussi notamment dans le jeu vidéo la voix de Ganondorf ou de Kratos bah non FF c'est plus vieux je sais mais pourquoi pas pour un débile oh j'oserais pas moi je le connaissais avant Smash je vais déposer des fichiers dessus c'est marrant ça c'est vrai Shaq Soloto comment ça va ? tu déposes des fichiers sur FF14 Khaoxid bienvenue Shaq Soloto les fans yokai regardez y'a loup barbare dans le jeu mais alors par contre Red XIII la petite flamme au bout de la queue c'est dans une auberge c'est ok ? ça passe ? quand j'ai récupéré mon compte pourquoi ? c'est comme ça quand tu récupères ton compte tu t'es fait ban ? bon t'as les yeux bien grands ouverts quand même hein pour quelqu'un qui somme nul bon j'ai une fois il devrait faire l'intro plus longue après c'est intéressant en soi ça va et toi Shaq Soloto ça va très bien ici merci c'est ça la mèche en fait le meilleur c'est FF8 si tu veux je me demande si le jeu ira jusqu'à la fin du disque 1 techniquement le premier remake va déjà jusqu'à la fin du disque 1 donc oui disque 2 ça m'étonnerait honnêtement après ça va pas être le même jeu ni la même histoire en soi donc à voir quoi ? Quoi ? c'est parce que des choses ont changé tu complètes mon pommé ? vous êtes pas seul hein mais c'est normal ça va y'a des questions en suspens nuage tu dors tu prends ton épée pour aller voir Tifa ça va aller hein et là on est enfin dans le présent Claude est foutu niveau 15 ok normal hein ils le mettent ils le mettent bas level euh on peut pas voir les autres personnages si on a Barrette, Tifa et Eris les personnages du début Red 13 n'est pas encore jouable il l'est non j'ai vu qu'il l'était en effet ok très bien très bien très bien très bien très bien euh en terme de sort on est comme ça équipement et matérias insérer des matérias chocobo et mog et Shiva d'accord ok pourquoi pas pourquoi pas je prends deux petites secondes de pause pour aller me chercher un Oli pour un escalation Oli merci à eux marque partenaire de la chaîne je reviens tout de suite tout de suite tout de suite j'arrive j'arrive après des retards de Devluvernaison ça y est j'ai enfin reçu FF7 Rebirth et bah tu vas pouvoir enfin le lancer j'arrive dans deux petites secondes le chat vraiment deux petites secondes bon est-ce qu'on va pouvoir enfin se lancer dans des quêtes Annex et autres joyeusetés il a l'air galère le jeu bon pour le moment Zaraxu t'es arrivé y'a que des cinématiques donc t'as pas dû voir beaucoup de beaucoup de gameplay ultra galère non ? si ? j'sais pas non ça doit vraiment le faire et pour le Medef aller aller non ça va j'ai hâte de faire de l'annexe un peu et d'être lâché calme c'est la première ville que tu croises obligatoirement normalement dans le jeu de base c'est ça dans l'open world ? c'est le victime ouais les visions va chez le psy hein j'ai tué Tifa de mes propres mains non méfie toi tu ne dois pas lui faire confiance what ? non non Tifa va bien hein promis hein c'est ce coup comment ça va ? oh vous glutez pas Tifa dans le remake hein par contre sinon je vais être chonchon oh c'est joli calme j'aime bien sympa comme tout vu d'ici j'aime beaucoup oui j'aime beaucoup c'est ce fantôme c'est Sephiroth qui apparaît des fois à Cloud dans ses visions et dans Smash Bros aussi à Zaraksou merci Venn pour le Prime merci mille fois Venn pour le Prime merci énormément à toi c'est très gentil merci mille fois merci mille fois à toi t'avais une blessure grave l'heure de question qui but Tifa oui c'est Joséphine comment ça va ? merci pour le subprime j'ai pensé que c'était trop tard ouais merci pour le holy totum c'est beaucoup tu veux dire que tu crois que je suis morte que je suis pas la même Tifa qu'à l'époque c'est ça ? le scénario t'a sauvé oui non mais y'a un bail chelou avec des timelines différentes ça a l'air chelou comment t'as pu t'imaginer ça ? c'est qu'il y a Zack avec Cloud à Midgard dans une timeline bizarre où Iris est morte il aurait été très émoureux aussi c'est Francky le joive c'est quoi la différence entre FF7 Remake et Rebirth ? Remake c'est la partie 1 Rebirth c'est la partie 2 c'est une suite c'est une trilogie en tout le 3ème épisode sortira dans quelques années Claude on dirait Sora dans Kingdom Hearts vraiment pas mais ça te fait plaisir de le penser oui plus euh dire bonjour avant de passer la journée au taf courage c'est grâce à ce genre de travail grosse force à toi et toi alors ? t'étais où ? quand t'as quitté le village qu'est-ce que t'as fait ? et pendant ses 500 il n'en sait rien surtout ouais je m'en doutais Claude est chillé allez je retourne dans ma chambre c'est trop bizarre cette histoire là on va voir comment ils amènent ça bon est-ce qu'après on peut jouer enfin après la nuit est-ce qu'après c'est bon on est lâché on fait un peu ce qu'on veut on va explorer faire la bagarre la boude c'est vrai que tu retournais dans ta chambre la pire excuse secret professionnel oui ouais c'est moi chef je sais pas ça se fait pas ça savante ça se fait pas oh ça se fait pas on était les meilleurs amis du monde quand on était petits et maintenant on en est où je sais pas bravo chef ouais c'est des rats ils divisent le jeu en 3 pour que tu l'achètes 3 fois non parce que c'est des suites Azaratsu c'est le principe des suites si tu fais la partie 1 elle est complète t'as bien 50 heures de jeu minimum sur la partie 1 donc non c'est pas une question de rats t'inquiète la trilogie t'en as pour ton argent c'est comme euh c'est comme si t'achètes je sais pas par il y a d'autres jeux Zelda vs vs. vs. O.T.K les deux c'est des suites c'est pas un jeu divisé en deux c'est une étoile comment ça va ? il est devenu Bresson Claude est honnête au moins ouais mais ça se fait pas ça se fait pas trop vraiment de balancer ça ça se fait pas trop pour le coup le remake est fait en est fait en trilogie c'est une trilogie le remake ça veut pas dire que la première partie n'est pas complète ou quoi que ce soit c'est vraiment un jeu complet la première partie t'en as vraiment pour ton argent même en ligne droite ça se fait en un peu plus de 24h si tu traces vraiment comme je l'ai fait il y a deux semaines et si tu le fais à 100% t'en as bien pour le double t'en as bien pour 50-60h pour avoir ta facilité à gérer le mode difficile en soit on a fini le chapitre 1 mais non non c'est le ff7 de base qui divise en 3 non c'est pas le ff7 de base il a pas cette gueule il était sur ps1 ça c'est pas de la ps1 actuellement ça va Nate Wall t'as bien aimé hier soir vous avez bien aimé la séance cinéma hier soir c'est trop cool ces séances cinéma du vendredi et on a passé les enfants du temps sur discord c'est sans doute je pense que c'est limite mon film d'animation préféré mais qu'est-ce qu'il est bien qu'est-ce qu'il est bien c'était bien sympa c'était trop cool merci à toi vous pouvez désormais jouer au jeu de cartes qui est le Queen's Blood les joueurs se trouvent en ville et attendent que vous les défiez ok il y a un mini jeu de cartes j'aime bien les mini jeux de cartes dans les jeux comme The Witcher qu'on souhaitait le tuto du jeu de cartes vas-y pour voir essayons de prendre une douche ou de changer ça existe pas il y a un mini jeu de cartes j'aime beaucoup la musique déjà au Queen's Blood les deux joueurs posent chacun à leur tour une carte sur le plateau de jeu dans le but d'obtenir le score le plus élevé sur chacune des lignes qui le composent ah oui c'est très Gwent en effet là déjà sur l'idée d'accord carte normale sans aptitude ouais non mais ah et donc là tu poses par exemple le Pampa d'accord le Pampa je comprends rien à chaque fois que vous placez une carte sa puissance est ajoutée à votre score de la ligne correspondante vous étendez aussi votre affluence sur les cases d'alentour en y faisant apparaître des pions à votre couleur d'accord la valeur indiquée en haut à droite d'une carte représente sa puissance d'accord donc là il veut poser une merde et il peut poser que à l'endroit où il y a des pions d'accord maintenant on fait en sorte de placer une carte de manière à ce que son effet d'expansion territoriale carré jaune du schéma tombe au moins sur une case qui est déjà marquée par des pions de la couleur de votre camp donc ça et je peux étendre mon ah non je suis obligé comme ça d'accord comme ça il y a deux pions dans ce que fait d'expansion territoriale carré jaune d'une carte se superposent avec des cases déjà sur votre contrôle le rang nombre de pions de ces derniers augmente notez que le rang d'une case doit être supérieur ou égal à celui de votre carte pour que vous puissiez l'y placer au moment augmenter le nombre de pions d'accord une carte qui demande 2 pourra être placée sur un truc 2 c'est ça ok je vois je vois un peu l'idée donc là par exemple vous avez désormais une carte de rang 2 indiquée par 2 pions d'accord et cette carte de rang 2 je peux la poser sur la carte 2 pions je blâme qui va augmenter mon expansion sur les côtés ok essaye de c'est pas exactement comme le guine finalement c'est pas que j'ai adoré j'avais parce que c'était une magnifique découverte ah je savais que n'étoile ça te plairait je savais que ça te ferait pleurer c'est comme en rond je savais que ça vous plairait tous les deux mais que ça vous ferait chialer tous les deux tant pis ça fait du bien si vous parvenez à la fin est pas la fin du film est bien donc la fin est belle donc bon ça rattrape le reste les côtés de chaque ligne sont indiqués les puissances cumulées de vos cartes d'accord très bien certaines cartes disposent d'aptitudes notamment permettant d'augmenter la puissance d'autres cartes les cases bénéficiant de ces défaits sont encadrés en rouge dans le schéma d'accord je vois genre ça ça si tu le poses là tu vas augmenter la puissance du pampa par exemple ok comment je souille l'adversaire maintenant est rigolo jeu de cartes peut-être il joue un petit peu pas bien allez donc là je joue je me démerde ok donc par exemple si je prends ça et si je pose là est-ce que ça attaque le soldat non je peux pas attaquer les cases adverses je peux pas attaquer les cases adverses le but c'est juste de marquer un maximum de points ah oui parce que tu augmentes en fait la puissance de tes cartes et en fait je monte mes points oh c'est compliqué un peu compliqué la merde en fait je prends plus de mais si je joue avant l'adversaire je gagne forcément non il peut pas m'avoir alors faut lui bloquer son niveau d'influence d'accord et là il a perdu mettre fin à la partie fin de chaque partie et puissance cumulée pour chaque ligne du plateau sans comparer le joueur dans la valeur la plus haute remporte la ligne corresponde ah tu gagnes des lignes d'accord donc j'ai gagné la première ligne j'ai gagné la deuxième ligne mais il a gagné la troisième et donc il gagne 7 points d'accord donc il y a un jeu de je te laisse une ligne mais je prends les autres ok ça a l'air d'être un sacré bordel ok d'accord très bien bon on essaiera ça a l'air d'être un sacré bordel ce truc c'est bon ce matin quand je me suis réveillé Tsuki a mis sa truffe dans ma narine droite quand c'est possible quoi un rand pleuré c'est à dire qu'un rand n'est pas un monstre sans aucune émotion si aussi salut d'Iria comment ça va tu gagnes des lignes ça sonne bizarre pas tant non pour le coup je vois pas de sous-entendu ok donc il y a des joueurs de Gwent à peu près partout tu veux quoi toi salut dis ce que tu as à dire ok ok très bien ah j'y pense d'accord c'est quoi ah j'ai quartier libre bon c'est bon tranquille très bien c'est tout très bien vous pouvez changer équipement de vos personnages dans la section équipement très bien ok si tu veux pourquoi pas autre chose je suppose que vous avez un codex un quoi ? oui c'est une marque de capote vous devriez également faire un tour à la librairie ok figurez vous que c'est l'illustre boutique initiale de la célèbre enseigne Magnata il me semble qu'elle fait une offre spéciale pour les nouveaux clients ces érudits très expérimentés sauront sans doute améliorer votre codex parfait bah allons améliorer le codex bah allons-y Barrette a parlé aussi calmement j'y crois pas oui Barrette il a dit vas-y fais la grâce mate espèce d'enculé tu vois ça c'est Barrette quand il me parle tout ça Barrette ta quartier libre aujourd'hui on va te casser la gueule je veux bien Barrette hein arrêtez le chien chien il est trop mignon oh c'est super joli calme courage pour le live à ce soir à ce soir je serais encore prisonnier de aujourd'hui je cherchais la boîte à gros mots pardon non pas la boîte à gros mots je t'ai plus pas la boîte à gros mots j'ai rien dit et nouveau personnage évidemment puisque dans ce jeu on peut jouer Red XIII qui n'était pas initialement dans la partie 1 c'est ma new game FF7 Reverse c'est le jeu qui m'a hypé le plus avec je connais pas le deuxième mais ouais FF7 Reverse c'est celui qui m'a hypé le plus cette année Red t'as la croix qui crame ? alors vous me permettrez je vais dire Red XIII et pas Red XIII parce que depuis que je suis gamin je dis Red XIII et Flemm voilà j'ai pas lu pour le tuto du niveau de l'équipe je suis peut-être trop con c'est beau calme c'est joli comme tout je peux juste me balader beaucoup ouais il fait encore un peu la gueule d'hier soir mais je comprends chacun est allé faire un tour de son côté oh c'est beau jeu PS4 honteux pour une exclu oui oui on connait franchement j'aurais dû dire après ce que je t'ai fait je suis trop cool on peut augmenter l'affinité avec les personnages et du dating sim là ? il y a certains niveaux d'affinité avec chacun des autres personnages celui-ci évolue en fonction des actes et des réponses de Cloud des événements spéciaux pourront se produire si cette affinité augmente ces niveaux d'affinité peuvent être visualité sous la forme d'icônes d'accord des smileys contents ou pas contents sous la tête des personnages lorsque chacun est libre d'agir séparément maintenir L1 permet d'afficher ses icônes voilà elle est pas trop pote avec moi pour le moment on peut se balader partout donc calme c'est quoi là ? oh c'est une petite auberge oh y'a Barrette il est direct à l'auberge en train de bouffer des pizzas j'aurais fait la même ouah bah tu vas attendre on va essayer de répondre ce jour-là ce sera ma tournée ouais bah oui on fait pas le rat quand même hein ça c'est un peu caoxy de tiers j'adore l'OST regardez la gueule de la ville on peut pas aller se balader un peu si on peut aller par là c'est joli comme tout pardon les vieux oh c'est joli oh j'aime bien OMG j'ai mangé une pizza hier oh pareil j'ai mangé une pizza picard à la truffe elle était bonne pourquoi j'ai tout cassé on peut se battre avec elle ? pardon on peut faire un on peut faire les cartes on peut jouer aux cartes s'il te plait on peut jouer aux cartes c'est beau sa mère oui salut le lundrowing salut Zahira on peut jouer aux cartes ? qu'au gris il volerait les bouteilles perso j'ai essayé dominos pizza hier oh dominos pizza c'est immonde par contre j'aime pas je suis déçu ah c'est pas bon c'est trop gras dominos c'est pas ouf dominos en terme de pizza c'est l'eau-tière condition en suivant joueur à vaincre 3 vas-y on va les faire je sais pas du tout en terme de cartes ce que je prends éditer le deck vas-y je prends le deck de base après c'est les merde c'est les c'est les premiers joueurs du jeu je pense que je les défonce non ? pire pizza Eva les meilleures pizzas c'est les pizzas pâte fine au feu de bois les trucs dominos là super gras en mode pizza américaine c'est immonde t'as tout cassé elle voudra pas jouer Shabab si si elle veut jouer avec moi elle veut jouer avec moi j'en ai trouvé une à Picard alors écoute 6 balles en terme de pizza surgelée c'est pas donné une pizza à la truffe truffe champignon à Picard franchement pour une pizza surgelée on m'a mis très bien hier on peut retirer des cartes mais moi je vais les garder je pense celle là pour le moment je pense qu'on va garder quoi je vais peut-être virer celle là vas-y jouer euh non ça c'est pas fou et si on met là on peut mettre 2 si on met ça là ça fait 2 et 1 ok ok tour adverse pour réussir à placer correctement pour pas qu'elle me prenne ma ligne ah oui là c'est pas mal ça c'est bien 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 ok il est en train de défoncer ma ligne on va faire ça il est en train de prendre une ligne et c'est tout en fait ce bouffon là ok je me rajoute un peu il va prendre la ligne mais en fait il a spammé une ligne comme un con il est giga débile c'est quand même d'être con comme ça planer si je la récupère c'est bon non non là je suis mort en fait j'ai plus de niveau d'influence mais je suis perdu en fait ah mais le jeu est pas si évident en fait finalement j'ai perdu à votre tour bah non j'ai perdu j'ai mal joué je peux recommencer j'avais pas compris le jeu re tellement bien les boss saison 4 de Wakefoo tu te passes un bon week-end t'as 6 options de deck ouais je veux jouer avec celui de basse pour le moment attendez faut qu'on arrive à gérer c'est Nicolas personnellement j'ai une pizzerra traditionnelle à 5 minutes de chez moi oh pareil moi je m'arrête pas avec les trucs que genre dominos hein dominos c'est pas bon euh pfff vas-y je vais essayer de jouer mieux je vais essayer de jouer mieux on va commencer comme ça on va gagner au poker en pensant qu'il va absolument défoncer la ligne du centre comme ça allez mon gros cerveau va fonctionner faut prendre faut prendre ok il casse un peu les couilles ok trop chiant ah mais si je pose ça le problème c'est que je suis baisé direct comme ça faut faire tiens bouffon mais là faut deux fait chier ouais le problème c'est que j'ai perdu encore hein j'fais une nymp j'fais une nymp j'fais une nymp ça ça dépend ce qu'il fait mais je peux quand même ah ouais ça se trouve je peux gagner hein ouais non je peux pas je vois que si ça fait égalité là ça passe ou pas ouais s'il est teubé je peux gagner encore s'il est teubé je peux quand même gagner hein c'est pas si simple ce mini jeu y'a des trompettes en fond que j'aime bien j'aime bien les trompettes attendez là est-ce que je peux gagner non ça fait égalité ça fait quoi quand c'est égalité ça fait que je perds je perds tous les deux match nul ah bah c'est nul je suis trop nul je suis trop trop nul je suis pas bon au jeu hein pour le moment elle me donne une bonne carte si je la fume je vais la battre on va gagner hein on va gagner les cartes je crois que tu pourrais réexpliquer les règles oh c'est un bordel en gros faut poser des cartes d'une puissance différente faut poser des cartes de puissance différente et le but c'est d'avoir la meilleure puissance sur le terrain à la fin mais c'est compliqué à expliquer hein je vais m'asseoir sur ce live là parce que je tiendrai jamais 24h debout euh c'est un bordel hein c'est vraiment un bordel pour le coup les règles sont compliquées à expliquer faut réussir à poser plus de puissance que l'adversaire en gros et chaque carte a des spécificités si vous regardez en bas sur les cartes chaque carte en fait a des zones d'influence différentes il faut jouer avec les zones d'influence des cartes on essaie de reposer celle là en prums on va le gérer on va le gérer on va le défoncer ok on va poser le loup en deuxième comme ça ok on va poser ça ok ensuite on va poser ça qui fait 4 très bien très bien pose ta merde ensuite je vais poser le soldat ici nickel ah mais je suis bloqué putain il m'a bloqué merde déjà moi j'ai perdu putain mais c'est un bordel ce mini jeu de cartes là au revoir cocope adieu est-ce que tu veux poser une case ou pas sur une bah l'influence justement attendez il a 7 non mais il a gagné dans tous les cas bah c'est impossible quelle stratège bah non si j'étais un bon stratège j'aurais gagné c'est pas évident putain des cartes de merde au début je m'en fous je veux gagner j'ai rien à foutre je veux gagner je veux gagner le mini jeu allez je vais refaire les mêmes erreurs qu'au début j'ai l'impression qu'il faut matraquer une j'ai l'impression que limite ce qui est worth c'est de matraquer jusqu'à avancer sur le terrain en fait comme ça là le problème c'est qu'il avance vite ce bâtard c'est de prendre un peu d'influence sur cette ligne en fait j'ai pris la première ligne plus ou moins mais l'autre il prend les autres ouais ça le problème et là faudrait que j'arrive à renforcer ça c'est nul je suis nul je suis gigabidon je suis gigabidon hein c'est incroyable je suis bidon non c'est mort oh je suis bidon je comprends pas grand chose je sais pas comment on vous expliquez mais ça les lives Final Fantasy c'est toujours le même truc hein c'est toujours un peu la même chose c'est compliqué d'expliquer un petit peu ce qui se passe j'ai pas encore eu des gens sur tiktok qui m'ont dit que le live était naze ça change ? le monde change ? le monde évolue tout autour de nous ? ok on va poser le soldat au début je sais pas et d'un côté le soldat il est pas mal si je pose 2 strat changement de stratégie là j'ai 2 points sur la ligne du milieu il en a 1 en fait faut avoir plus de points que l'adversaire et les pions montrent à quel endroit tu peux poser des cartes ok mais ça je peux le poser que là donc c'est chiant mais d'un côté ça met 4 ça si je pose ça là on est bien attendez on va faire agressif soyons agressifs soyons agressifs là je repose un loup comme ça j'ai plus d'influence que cette grosse merde en face ok soyons giga agressif hein même si je pose ça là c'est chiant ça c'est pas ouf non mais là j'ai rien hein j'ai rien de fou 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 mais si je pose ça là je le bloque plus ou moins cette merde et si je pose ça là je fais 3-3 donc on est à égalité et si je pose l'écureuil là je fais plus 1 à cette ligne et je le nique attendez j'ai gagné j'ai trouvé une strat j'ai une strat j'ai une stratégie ah mais c'est bon j'ai une stratégie là si je pose ça j'ai plus 1 là ça monte à 3 donc je suis à égalité avec cette merde et je gagne pas forcément bah non je gagne pas ça qui est chiant c'est que je ne gagne pas bah non dans aucun cas je gagne ah aucun cas dans aucun cas je gagne ouais non c'est mort bah non parce qu'il gagne toutes les lignes donc dans tous les cas j'ai perdu putain mais c'est dur comment je fais ça moi comment je fais ça je sais pas je suis nul ah attendez c'est bon j'ai capté oui non mais en fait voilà il faut poser les cartes et faire plus de points que l'adversaire sur les lignes et quand tu gagnes une ligne tu gagnes les points associés à la ligne il y a 3 lignes t'es pas obligé de gagner toutes les lignes et les cartes en bas des cartes là il y a le plateau et les zones d'influence des cartes sur lesquelles tu peux poser d'autres cartes c'est un bordel et mes cartes sont pas adaptées c'est à Calia comment ça va ? c'est comme dans Cult of the Lombes avec les dominos je me souviens pas des dominos attendez c'est un bordel hein euh là on va essayer je sais pas comment faire vraiment je ne sais pas je vais essayer d'être agressif sur une ligne à balle vous vouliez des combats moi je vais jouer aux cartes mais j'aime bien les mini jeux de cartes dans les cheveux j'aime beaucoup ça ok donc là je pose je pose je pose là si je fais ça j'essaye de le bloquer plus ou moins ok là il est agressif comme ça moi je vais être agressif comme ça nickel ouais là il casse ses couilles mais rien de fou 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 mais ça c'est pas incroyable hein là si je fais ça je le bloque cette merde attendez une idée là je le bloque ok j'ai une idée si je fais ça si je fais ça ensuite je prends ça lui je le mets là comme ça j'aurais dû mettre le soldat d'abord là je pose le soldat comme ça là et là le lutin grognon je blam et là je le défonce j'ai les 3 lignes j'ai tous les points allez t'es dégage bam et gars et t'as 24h pour faire le combat ça va j'espère que je ne fais pas le jeu j'espère que je vais réussir plus que le jeu de cartes contre le premier adversaire du jeu en 24h c'est d'attacada ok sur TikTok on me demande ah c'est la première fois qu'on me le demande aujourd'hui pourquoi tu ne joues plus à Pokémon parce qu'aujourd'hui c'est un live 24h Final Fantasy Pokémon on reprendra lundi ou mardi ne vous inquiétez pas on y a joué hier on y a joué toute la semaine 5 jours sur 7 cette semaine je n'ai pas abandonné mon marathon comme on va me le dire toute la journée c'est juste aujourd'hui tu as demandé le lutin grognon c'est toi j'aime bien ce jeu de cartes il y a du potentiel il y a vraiment du potentiel dans ce jeu de cartes il y a vraiment du potentiel en plus il y a du deck building un petit peu c'est cool j'aime bien les mini jeux de cartes dans les jeux j'aime beaucoup le gwint dans The Witcher comment ça c'est toi mamuraille mais calme toi elle veut me pécho tu veux me sucer mais calme toi c'est toi mamuraille qu'est-ce que t'as mais attendez elle était niveau 2 elle elle était niveau 2 quand ça elle est niveau 2 il y a pas des joueurs de cartes un peu plus gaise à quoi on a l'air tombeats de la chanson du lutin grognon ah il y a le chien de la Shinra je sais pas Voxira qui la demande c'est Cocho Station comment ça va comment ça va j'aime bien ce jeu de cartes je vais pas affronter d'autres joueurs je fais un peu d'annexe vous me permettez non ça c'est la chambre des filles c'est où l'autre joueur là il est sur le toit ? moi déjà premièrement premièrement c'est joli comme tout calme on reste là pendant tout le 24h en fait et juste on se balade dans la ville ou pas ça vous va est-ce qu'on se balade juste dans la ville on fait pas de combat on chill on chill un max je peux sauter par dessus la Rambarde ? non parce qu'on est pas des bruts on est pas des bruts c'est beau comme tout j'ai envie d'y passer du temps il est où le joueur de cartes là ? il y a un joueur de cartes sur la map comment je lui ouvre le petou ? je vais aller jouer aux cartes avec mes nouveaux potos ah mais c'est toi là on joue aux cartes on joue aux cartes pourquoi tu chouines ? mais qu'est-ce que t'as ? mais je fais pas peur je joue aux cartes le jeu est-il vraiment bien j'ai commencé j'ai pas vraiment accroché au début t'as pas accroché à quoi ? pour le moment moi je suis au début aussi hein j'ai pas dû voir beaucoup plus que toi il y a pas d'élixir dans le moment de la chambre ? peut-être j'en pense rien du tout on joue aux cartes ? il est insupportable oh ta gueule ! mais c'est quoi ce pouvoir de shonen nul ? plus je pleure plus je deviens fort c'est un pouvoir de héros de shonen mais un peu nace ça je reconnais le serre-sangle mais moi je veux... alors attendez on peut deck building ? ouais j'ai une nouvelle carte là j'ai lui il a l'air balèze attendez faut que j'enlève une carte en revanche ? qu'est-ce que je peux retirer comme carte ? l'écœur il me saoule un peu vas-y ok ? et je donne le claqu... je gagne le claquoir des mers vas-y on va essayer de faire une partie j'ai joué une heure à Bloodborne j'ai trouvé moins bien que Teoteka du coup je suis retourné sur Teoteka putain c'est vrai qu'il y avait un mec qui avait lâché ça mais c'est hier pendant le cinéma j'ai pas compris je sais pas s'il y en a qui étaient là à la séance ciné hier pendant le... qui était trop bien j'ai trop aimé vous montrer les enfants du temps et j'ai trop aimé le revoir pour la quinzième fois et re pleurer quand même pour la quinzième fois un moment il y a un personnage il se passe un truc et genre tout le monde à spammer des c'est Teoteka c'est Teoteka j'ai pas du tout compris où les gens voyaient une ref à Teoteka enfin il y avait pas de ref à Teoteka le film est sorti en 2019 mais j'ai pas compris d'où les gens voyaient du Teoteka tu vois les gens voient Teoteka qui est partout hein il faut arrêter avec Teoteka je vous jure hein Teoteka c'est bien mais il y a un moment où vous êtes matrixé hein cette carte dès le début j'en ai pas besoin je pense pas... ah bon c'était ça ? euh... alors on va essayer de le battre pareil on va essayer de maitriser le jeu de cartes on va essayer de faire les 3 adversaires qui veulent jouer aux cartes dans la ville parce que pourquoi pas ok il joue agressif dès le début c'est pas bien moi je vais agresser sur la ligne du haut ça va me placer lui dès le début comme ça j'ai des cartes à 3 ah mais lui si je le place au milieu ça peut être un banger hein si j'arrive à le caler au milieu c'est compliqué hein ouais le problème c'est que si je le... donc je joue agressif comme ça il faudrait que j'arrive à bloquer il faudrait que j'arrive à bloquer ça c'est chiant c'est dur je fais pas un truc de fou là ouais non c'est pas fou ce que je fais c'est pas fou fou y'a mieux pas de cartes de 2 ici c'est chiant bah autant la jouer agressif mais non cette ligne je la prends plus ou moins c'est la ligne du bas que je prends pas j'arrive à prendre la ligne du bas et du haut mais je sais pas comment faire merci baltrox pour le follow yo je date bon j'ai fait de la merde recommencez j'arriverai pas à m'en sortir là comme ça ok c'était la musique c'était la musique ah c'est à cause de la musique Théotéca vraiment la musique c'est Théotéca pour vous putain les gens voient Théotéca partout hein c'est vraiment mon truc hein j'ai une théorie sur les fans de Breath of the Wild et Théotéca mais je vais pas la dire je vais me faire insulter merci beaucoup Pyrox Psycho pour le 19e 19 mois salut salut comment ça va merci énormément merci mille fois pour le 19e mois j'espère que ça va euh ça pourrait être pas mal ça là je joue pas assez agressif hein je ne joue pas assez agressif je vais le payer cher je vais le payer cher faut que je sois plus agressif faut que je sois plus agressif faut que je sois vraiment plus agressif faut que j'arrive à poser cette carte mais ça va pas avec mon deck en fait si je bloque là si je bloque là je peux m'assurer la ligne en fait plus ou moins vraiment plus ou moins hein rien n'est gagné et là je m'assure pas la ligne du bas quoi comme c'est que je m'assure aucune ligne en faisant ça hein je pourrais faire ça et si j'arrive à poser le 4 là je prends la ligne ah mais non je peux si je prends la ligne du milieu enfin je prends la ligne si si là là je prends la ligne du milieu je prends la ligne du milieu à 100% voilà avec 10 points si j'arrive à réserver ça c'est bon et là il pose sa merde mais ça fait rien dans tous les cas je prends pas la ligne du bas quoique je peux l'invalider et dans ce cas là il a perdu puisqu'on se retrouve à égalité en bas je prends les deux autres lignes donc je fais 14 points il en fait 0 à l'échelle merci beaucoup aim pour le follow et merci itaki pour le holy j'hésite à acheter ff7 rebirth si t'aimes beaucoup la licence oui je te le conseille après j'ai pas joué beaucoup au jeu j'ai fait l'intro et je joue aux cartes c'est ça Lucifer comment ça va ? pour le moment je joue aux cartes c'est un peu l'idée je suis la seule à être une mauvaise perdante et rejoue jusqu'à ce que je gagne moi je le défonce hein j'ai gagné le claquoir de merde un claquoir de merde pardon c'est cool les mini-jeux ouais oh bah ça va je gère un peu plus les cartes ouais par contre ta gueule hein Ned oui oui tais toi allez il reste un joueur le troisième de la ville vas-y on le fait hein c'est un gosse ? monsieur câlin ? t'es flippant ah non mais t'affrontes le... la peluche ? t'es flippant t'es sûr pour la ventriloquie chourette ? parce que c'est pas de la ventriloquie là tu... salut c'est Xabab je suis ventriloque comment ça va les copains ? comment ça va les copains ? c'est moi Xabab ventriloque de talent hé coucou comment ça va ? Jeff Panaclok moi c'est Jean-Marc je me suis mis des doigts dans le cul ça marche pas hein merci Aksu pour le deuxième mois de Subprime ça va et toi ? merci beaucoup pour le deuxième mois c'est Jeff Panaclok je reconnais merci beaucoup Aksu j'espère que tu vas bien pardon désolé pour cette imitation de Jeff Panaclok un peu fronduleuse j'avoue ça va pas c'est un peu ça l'humour de Jeff Panaclok c'est salut c'est Jean-Marc je vais dire des trucs dégueulasses il est content le con ? un peu sain hein on va rajouter L merci beaucoup merci énormément Aksu pour le deuxième mois quel talent ! ah oui ventriloque de talent le claquoir il a l'air sympa puisqu'en plus il booste le truc au dessus par quoi je le remplace le claquoir ? il donne beau... par contre il donne pas beaucoup de points donc c'est un peu aux F aussi j'enleviens de ces trucs parce que ça c'est de la merde vas-y je vais first try j'ai regardé un spectacle de Jeff et Jean-Marc toi ? pas forcément non il a fait sa blague de merde il est content hein ? pardon j'arrête c'est pas mal dès le début les cartes ok on va faire ça on va la jouer hyper agressif je vais être giga agressif hop hop tap merci Tom sur les 50 beats voici Jeff passe la clope que des bonnes imitations finalement merci beaucoup à toi ok Jeff passe la clope j'aime bien j'aime bien j'aime bien tiens voilà il continue à jouer un peu agressif un peu trop agressif peut-être j'ai la ligne du bas j'ai pas la ligne du haut clairement pas la ligne du haut à aucun moment j'ai la ligne du haut il faudrait la carte à 3 en fait j'ai la ligne du bas à 6 déjà j'ai 6 points sur la ligne du bas et la ligne du ligne du milieu je peux me l'assurer aussi hein ça ça booste 2 celle du bas c'est pas dégueulasse hein comme c'est que la ligne du milieu j'ai rien est-ce que je m'assurerais pas plutôt la ligne du milieu pour faire 6-6 vas-y peut-être un peu mieux si j'avais à marquer 12 points je suis ouais non il fait de la merde c'est bon j'ai gagné j'ai gagné one shot 7 et 6 et lui il prend 6 points donc je le fume putain je suis trop chaud au Queen's Blood maintenant j'ai en train de faire le jeu à 100% j'ai jamais trouvé 2 tu sais pas où je pourrais trouver l'aura toxic ah je suis pas du tout là chinois bonjour à toi bienvenue j'ai pas commencé l'aura toxic ça me dit rien du tout pour le moment j'ai fait juste le Queen's Blood bienvenue à toi avec la voix de Toad vous voulez mon imitation de Toad est-ce que vous voulez une imitation de Toad le chat c'est pas grave ça et surtout le plus important ouais c'est que tu as eu le courage de jouer une partie montée de rang de joueur au Queen's Blood pour la première fois je sais que tu as l'étoffe d'une championne ma grande bon oui oui des bisous des bisous elle est simide elle parle derrière sa peluche moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire vous voulez une imitation de Toad salut Mario c'est Toad est-ce que tu aurais vu la princesse Peach ? elle est partie dans un autre château beurre ! c'est cadeau on va aller explorer là on devait aller chez l'armurier salut c'est cadeau t'as vu j'ai une grosse épée oh elle a une belle patine mon épée oh elle a vu beaucoup de combats mon épée oh tu veux m'aiguiser l'épée ? oh si je te montre mon épée d'apport euh oui d'accord oui alors pardon l'épée améliorer l'épée nouvelle fonction amélioration des armes vous pouvez désormais améliorer vos armes flemme 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 si c'est comme dans le premier oh mon épée brille oh tu veux que mon épée te souris ah bah oui on va refaire une beauté à mon épée vous êtes là à jeter un oeil à mes armes avant de partir oh oui allons jeter un coup d'oeil à ton épée de rien attendez mais j'ai pas euh j'ai pas j'ai pas regardé les ce qu'il avait à vendre ça va et toi ? ah on peut acheter sabre somptueux c'est bien de me dire eh tu peux regarde tu peux acheter des trucs de chez le marchand mais t'as pas la thune en fait je n'ai pas la thune pour t'acheter des trucs si je peux acheter ça je vais me remettre défense mais moi je voudrais acheter le sabre somptueux là non je peux pas merci bien tu veux la vidéo de Todd qui chante du Sia ? non sans façon non ça va aller t'as vu que Zabab s'est imité Tom ouah vous êtes méchant oui après Paul Clémentine Jeff passe la clope le nouveau jeu de Nintendo doublé par Zabab Capitaine Fraude c'est fatiguant c'est pas vrai euh ah on peut améliorer automatique c'est bien ça t'as même pas besoin de passer vraiment dans les menus pourquoi je peux pas améliorer l'arme là pour le moment j'ai pas assez de points peut-être pourquoi je peux pas aller voir dans les équipements là je comprends pas comment je vais améliorer non ? je sais pas je pense que je peux pas pour le moment j'ai pas assez et il faut monter de niveau pour l'arme d'accord tout simplement Tom c'est les rois du jeu de mots oui ! merci stoixem pour les 50 bits débat vous préférez qu'on ligue toutes vos cons vocales et out votre historique internet comprenant la navigation privée ah non mais c'est quoi le débat ? vous préférez qu'on ligue toutes vos cons vocales et out votre historique internet comprenant la navigation privée ou normalement il manque un bout de la phrase stoixem vous préférez bah non je préfère pas c'est quoi le débat ? normalement tu fais un choix c'est ouh ouh c'est bon les 50 bits mais ça n'a pas de sens ton débat débat vous préférez ça ? voilà c'est tout point c'est convocale ou l'historique ? ah ! vous préférez qu'on out vos cons vocales ou l'historique ? honnêtement et go mon historique hein prenez mon historique internet y'a pas grand chose prenez mon historique internet hein prenez le régalez vous faites vous plaisir prenez 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 mon historique internet hein prenez mon historique internet vous allez pas découvrir grand chose prenez 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 vous allez voir des trucs sur pokémon et voilà ah ouais ouais non mais c'est en bon sens l'historique hein les comptes vocales c'est mort qu'est ce que tu fais ? ah non l'historique hein tous les jours pas les comptes vocales ah non tu vas à la librairie ? après ça je te propose un truc si t'as le temps tu voudrais bien aller au clocher avec moi ? euh si tu y tiens oui si tu y tiens bonjour l'enthousiasme mais pfff arrête de ouah ouah donc on ira voir Iris au clocher ensuite il a une tenue lui et toujours plus hein c'est quoi la personnalisation du codec ? salut Jané comment ça va ? si je devais liker mes appels twitter serait en feu alors moi j'ai pas de dinguerie genre euh j'ai pas de dinguerie mais en toute honnêteté il m'est déjà arrivé de bitcher peut-être en compte vocale donc je préfère éviter que ça se sache c'est le principe du bitchage j'ai pas envie que ça se sache donc non ça va tout le monde bitch en compte vocale moi c'est juste le bitchage je veux pas que le bitchage il sorte mais c'est tout hein Kioxyd il a Kioxyd il a déjà bitché aussi avec moi non je préfère éviter que le bitchage il sorte donc je préfère éviter les comptes vocales quitte à choisir vraiment prenez l'historique vous allez voir du poképédia et de la merde y'a pas grand chose mais pas le bitchage trop dans la sauce c'est quoi du bitchage ah c'est quand tu parles un petit peu dans le dos de certaines personnes tu vois c'est un peu l'idée quoi mais rien de grave et pas forcément par contre j'ai pas des trucs hyper grave la modère apéro d'hier c'était assez explicite c'est quoi l'amélioration de codex c'est quoi l'amélioration de codex actuelle joyeux d'aptitude du codex de vos personnages les fera évoluer cela vous permettra notamment d'augmenter leurs attributs ou de leur faire acquérir des nouvelles compétences dont des compétences synchronisées ok je vais passer le tuto j'imagine que c'est pour améliorer ça va être assez intuitif on a dit y'a broyer pas de grosse dinguerie non cela dit c'est du tout début avant le chapitre 1 trop chelou rien compris très très chelou alors est-ce que je peux acheter les améliorations de codex ah d'accord ah oui c'est vraiment tu achètes des compétences en fait tu achètes des compétences mais attends c'est avec quoi que tu achètes ça ? avec le niveau d'armes ? avec le niveau d'équipe je comprends pas oui avec les PA en effet Flood effectue une attaque à distance en bénéficiant de l'énergie magique d'Aeris effectue une attaque à distance avec un équipier permet de réaliser un combo de 3 attaques consécutives c'est que ça c'est mieux bon tu peux le faire avec Barret ou Barret 13 parce que là c'est juste Aeris on va prendre ça pour le moment d'accord et ça dépense des PA et par être Barret il peut apprendre des trucs adopte une position défensive renforcée avec un équipier ouais non la bagarre vive la bagarre en priorité merci beaucoup Shadoxy pour le follow merci énormément oui je sais bienvenue à toi c'est vrai qu'en tant que streamer je peux comprendre alors en tant que streamer je préfère éviter hop il peut m'arriver de rager sur certaines personnes du game pas des gens pas des gens il m'arrive surtout de rager sur des gens enfin vraiment il y a un truc qui me fait qui me saoule un peu sur internet je vais pas lâcher de nom je lâcherai pas de nom je lâcherai pas de nom et j'ai pas forcément de nom qui me vienne en tête c'est peut-être un mais maximum mais des fois quand tu traînes sur tiktok et que tu vois tu tombes sur des tiktok et tu fais ça c'est ça ressemble quand même vachement à ma vidéo quoi ça ressemble vachement à ma vidéo il y a une époque vraiment à l'époque où je faisais des je suis prof et streamer et que je tombais sur des tiktok où je mettais du gameplay Mario Kart au dessus ma tête en haut et que je mettais juste ma voix off par dessus un clip de moi sur Twitch et que je tombais sur des vidéos de je suis agent du télécom et streamer et vous me demandez souvent et j'étais en mode non mais vraiment je suis déjà tombé sur une vidéo comme ça et j'étais en mode bon frérot et les gens lui disaient ça ressemble beaucoup au tiktok de Xavab quand même ça fait un peu plagiat et le mec il répondait en disant hoche que non bah vraiment c'est juste de l'inspiration ouais ça marche vraiment ça je sais pas si la personne a tant percé que ça mais en tout cas il y avait vraiment il y avait vraiment ça Tifa fait appel à la magie d'Aeris Hop effectuer une charge offensive avec un équipier c'est bien parce qu'il y a tous les équipiers vas-y go augmenter comme ça pour le moment de toute façon j'augmenterai plus tard j'imagine j'ai acquis quelques compétences pourquoi pas et là on a rendez-vous avec Aeris j'ai hâte de faire la bagarre un peu parce que ça fait longtemps qu'on a pas fait la bagarre le jeu est beau putain qu'est-ce qu'il est beau ok j'ai commencé à faire du doublage je te souhaite que ça fonctionne évidemment oui t'as commencé Shadoxia à faire du doublage n'hésite pas t'inquiète pas tu n'as pas besoin de reposter son message s'il est encore visible dans le chat tout va bien Xaviby que pour la bagarre non kubichash sur les viewers aussi à vous dire non ce serait mentir vous dire non ce serait mentir mais c'est rare c'est surtout quand un truc me casse les couilles dans le chat et souvent je le dis aussi à la personne en face derrière vraiment souvent quand je parle quand je parle avec les modos d'un viewer c'est que la personne m'a cassé les couilles dans le chat et que je lui ai dit toute façon en face pendant le live je vous jure c'est souvent aussi comme ça vraiment pour le coup pour le coup c'est souvent que je lui ai dit en live j'ai pas forcément vous le savez pour les habituer j'ai pas forcément mal en que dans ma poche quand un truc me casse les couilles sur le chat vraiment c'est peut-être un défaut c'est peut-être un défaut c'est beau c'est beau hier j'étais en vote sur un discord et une des personnes en vote m'a dit qu'une personne de sa famille est comédienne de doublage bah c'est cool c'est elle t'as raison ah oui non justement quand ça me casse les couilles en live je le dis j'ai pas de j'ai pas trop de film par rapport à ça enfin je suis pas en mode toutou coucou tout le monde est pipou machin le monde est beau hein souvent quand un truc me pète les couilles ouais ça fait loin j'y vais hein la vie surtout pour que K-Oxyde soit puni nan t'as pas de filtre nan mais des fois c'est bien des fois c'est bien des fois c'est un défaut ça dépend des moments c'est pas ce côté de toi qui remet les gens en place bah des fois quand ça me saoule j'ai pas de raison d'en encaisser des trucs qui me cassent les pieds rien de spécial non mais bon pas besoin c'est beau le clocher chère Matsu c'est très gentil merci beaucoup tu m'as fait il trop tard voilà t'as loupé l'intro avec Sephiroth qui vrille et qui tue tout le monde quelques voix dans One Piece notamment Bohamcock stylé nan mais être honnête ça paye moi je suis persuadé qu'être honnête ça paye même quand c'est pour remettre quelqu'un à sa place je suis persuadé qu'être honnête ça paye parfois dans la vie moi je comprends pas comment font certains streamers justement pour encaisser des comportements dans leur chat qui sont vraiment pas normaux quoi des fois moi je préfère je préfère taper un grand coup des fois et dire clairement là mec tu m'emmerdes là ça se fait pas ce que tu dis et ça m'arrive de le dire en live là ça se fait pas et après la personne soit elle le prend très mal elle unfollow ou elle pète un câble soit des fois la plupart du temps les gens ils s'excusent c'est ça le pire c'est que des fois moi je suis un peu aussi comme ça dans la vie je suis pas rancunier moi des fois c'est ça frappe je te dis clairement ce que je pense et après je passe à autre chose après moi je suis pas quelqu'un de rancunier souvent je dis et après on passe à la suite et je m'en fous je garde pas l'ombrage de ça et c'est fait quoi je sais pas dans ce genre là mais là il débarque ça ça va être la bagarre est-ce que vous savez comment elle s'appelle la ville la ville elle s'appelle calme est-ce que la shinra vient de briser le calme ok mais hier j'ai écouté au port en vogue j'ai peur de parler j'ai entendu Zari Zabev arrête d'être vilain avec lui oh en vogue hier ça va j'étais calme hier en vogue 4 je me suis posé sur discord tout l'après mais des fois après le live j'ai pas trop envie de parler en vogue j'ai parlé toute la journée donc je me pose j'ai streamé mon gameplay de personne à 3 et j'étais plus ou moins mute j'étais calme c'est trop trop calme hier j'ai écouté plus que je parlais j'arrive pas à comprendre dans la vie comment certaines personnes font semblant d'être aimable j'sais pas et les gens ils font ça ils arrivent à ils arrivent à faire semblant d'être en mode ça va tout va bien alors que t'as des gens qui cassent ses couilles tu vois quand tu peux mentir aux gens être regardés dans une blague j'sais pas c'est pas mentir c'est être un peu hypocrite ok Cloud va jouer avec Iris et Cloud bah oui c'est vrai que c'est pas forcément l'endroit on va devoir quitter calme on pourra revenir j'espère parce que bon j'ai bien fait de faire les jeux de cartes avant parce que ça a l'air d'être un bol bordel il est sympa l'aubergiste il se débarque avec des hélicos et tout pour nous choper c'est pas bien rien à signaler j'peux les éclater j'peux les éclater sinon hein il paraît que c'est pas bien pour être honnête j'arrive pas à comprendre comment les gens font pour être méchant par nature ça me tue ça c'est autre chose être désagréable de base ou être méchant de base ça c'est autre chose encore après on est tous un peu désagréable à un moment ou à un autre de notre vie je ne peux pas concevoir que quelqu'un est toujours tout mignon tout rose et forcément désagréable à des moments des fois tu fais pas exprès des fois il y a des trucs qui te saoulent c'est comme ça hein attendez ok il est bien sympa lui on entend à peine ta voix avec les hélicos par l'échafaudage on passe ok il y a un peu plus de parcours j'ai l'impression dans celui-là pas forcément du parcours très intéressant pour le moment mais il y en a oh l'hélico il fait un bordel la chine a envahi la ville en ce moment c'est le moment de faire une pause de Queen's Blood quand j'ai des périodes gris je m'auto-énerve c'est marrant à voir ah des fois ça arrive on peut les taper je suis qu'un pigeon je ne suis pas un humain je suis juste un pigeon avec une grosse épée je fais bien le pigeon des fois t'es désagréable mais il y a des facteurs qui jouent la fatigue les mauvaises nouvelles une accumulation de bad karma c'est tout ouais c'est ça pour le coup je fais bien le pigeon j'ai pratiquement 200 amiibo chez moi je pense que je peux imiter le pigeon à la perfection hop j'ai acheté pokémon diamant et perle remaster alors que je suis le premier à cracher sur les remakes de pokémon je le fais très très bien je vous jure j'ai j'ai de l'XP dans le truc je suis un très très bon pigeon pour le coup ok on peut faire du pole dance merci beaucoup Odeline pour le follow t'as l'amiibo Sora il est sorti l'amiibo ? il est sorti l'amiibo Sora ? s'il est sorti récemment non je l'ai pas je l'ai pas j'ai pas suivi les dernières sortis amiibo j'avoue ok il est sorti quand ? je l'ai pas vu j'aurais du faire gaffe je vais essayer de le trouver c'est une personne jouée dans la vie mais ça n'empêche pas de toute façon tout le monde a ses phases c'est pas possible être full heureux tout le temps c'est pas possible je ne sais pas comment sont les gens s'il y a des gens qui arrivent donnez votre solution si vous arrivez à être heureux pipou enjoué tout le temps tous les jours dans la vie donnez moi votre solution pourtant je suis pas quelqu'un de malheureux ou des gris je me considère comme très bien j'ai une bonne vie j'ai un travail qui me plaît j'ai une femme genre tout va bien j'ai pas de problème dans ma vie mais il y a des fois ouais il y a des fois t'es saoulé t'es un peu désagréable c'est normal j'ai pas l'impression d'être il y a des fois des gens qui me disent que je suis aigri de nature je trouve pas être quelqu'un d'aigri mais ouais il y a des fois oui oui c'est normal j'ai acheté ff10 sur ps4 et ps vita jeu du ps4 et switch en même temps ouh ouh c'est quoi tu m'as donné une besace un petit sac bah merci soit c'est un pokédex iris le pokémon relou iris va mou non pourquoi tu m'as donné un pokédex moi j'ai un pokédex j'avais capturé des charbes en feu à moitié smart je me demande aussi si je fais le bon choix si toi t'es aigri non je suis pas si aigri que ça honnêtement il y a des gens qui me disent que je suis aigri moi je me trouve pas aigri il y a des moments en live oui où je suis aigri mais c'est normal je fais 10h de live par jour il y a des moments soit c'est le jeu soit c'est le chat des fois qui cassent un peu les couilles soit tu prends des commentaires qui sont un peu limite ouais il y a des moments ça m'arrive d'être aigri mais la plupart du temps je le suis pas quoi vraiment premier niveau je le suis pas c'est assez récent c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas je l'ai loupé j'essaie de le trouver synthèse d'objets la section synthèse du menu principal vous permet de fabriquer des objets en transformant les matériaux que vous savez collecter pour cela il faut d'abord réunir les matériaux indiqués dans les recettes de synthèse chaque objet créé avec succès permet de faire monter bédiaire petit votre niveau de synthèse très bien très bien on verra ça nouvelle recette de synthèse potions consultez le tutoriel de synthèse non je pense que c'est assez clair globalement à mon avis si je mets le jeu en pause euh faut juste que je trouve le menu ah mais synthèse c'est le premier synthèse j'imagine que là voilà il y a les recettes il faut de la sauge du laurier mes potions par exemple on a ce qu'il faut et globalement j'ai juste à appuyer sur croix et hop ça synthétise une potion voilà c'est pas non plus un truc de choc barre de baiser euh jusque là ça va on s'en sort sur le niveau de synthèse j'ai compris j'ai compris j'ai pas besoin d'un tuto plus que ça t'as les matériaux tu synthétises le truc très bien j'irai bien de faire ce que tu fais moralement ah c'est c'est que du plaisir oh ils sont là comment ça va les comment ça va les comment ça va les mais ça va prends tranquille on passe par les toits ils avaient des hélico ils nous ont pas vus on est bon con ou tu veux pas savoir oh mais ta gueule elle est insupportable ouais bah les rencarts c'est fini pour quelques temps waouh elle a foutu la merde est-ce que tu as le menu de pause ouais ça qui t'accroche oui et le chat c'est le chat aussi qui fait accrocher des fois quand tu prends des gros commentaires de hate faut pas oublier que derrière y'a beaucoup de gens qui soutiennent aussi c'est ça qui est important c'est ça qui fait tenir aussi des fois ne serait-ce que les moments comme hier soir le cinéma cinéma sur discord tu t'en comptes qu'il y a pas mal de gens sympas et qu'on passe des bons moments c'est ça qui est important très je l'aime ah oui c'est un bon chien chien ça ça sent la bagarre par contre hein laissez moi faire on peut faire la bagarre arrête de tout casser c'est pas ta c'est pas ton dos là peut-être est-ce qu'il est d'accord avec le pas de rencard pour le moment on y va ? on peut y aller ? y'avait pas un coffre au bout ? pas eu le temps pas eu le temps trop bien les vendredis ciné ah c'est cool c'est des bons moments j'espère que ça tiendra dans le temps je suis assez motivé pour le faire tenir dans le temps perso donc c'est bon c'est bon c'est ok hop j'adore les petits noeuds dans les cheveux merci for freedom one pour le 17ème mois merci beaucoup ah les bonnes résolutions de l'année tiens bah lançons un débat merci pour le 17ème mois d'abonnement merci pour le subprime on est le 1er mars c'était quoi vos résolutions pour l'année ? et est-ce que vous les avez tenues ? est-ce que vous avez tenues vos résolutions 2024 pour le moment ? rien moi j'en ai pris une et je la tiens pour le moment moi ça a été de prendre un jour de pause dans les lives dans la semaine et pour le moment c'est bon ça les arrive oh c'est beau attendez ok arrêtez la cigarette pour l'instant j'y arrive oh félicitations les stations on a que là que c'est beau yo salut moi ça a été de prendre un jour de pause par semaine et je prends le dimanche bon à part qu'il y a des concepts comme 24h évidemment parce que ça marche pas question oui quand il y a la salle j'y vais toujours c'est pas mal j'ai aimé encore plus sur la compagne parce que moi j'ai pas besoin de prendre de résolutions pour ça allez plus d'efficacité à élire plus on est tenu 1 sur 2 ah lequel ? ah c'est compliqué de tenir les deux hein faire plus de plats équilibrés ça c'est pas mal aucune résolution je les tiens jamais comme les amis vont déménager faire du sport pour le moment ça se tient barrette y est trop cool devenir moins aigri j'y arrive pas c'est quoi le sport ? je sais pas travailler plus efficacement ouais mais en même temps si tu travailles plus efficacement le problème c'est que lire à côté c'est compliqué j'y arrive beaucoup plus c'est moi ou Iris n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir ah bah Iris elle a pas été coloriée jusqu'au bord du dessin quoi c'est pas grave hein c'est Sinkei de retour après une mini sieste ça compte quoi on va être enfin lâchés dans le monde non mais Iris elle est gentille mais elle est un peu con con quoi mais elle est pas con elle fait la con con quoi on l'aime bien quand même oui mais elle est un peu con con quoi les gens qui préfèrent Iris à Tifa voilà je vous respecte hein mais chacun ses délires hein chacun ses délires choix des membres de l'équipe l'endroit où vous devez vous rendre pour être indiqué par le repère donc là on est en open world on est en total open world oh mam ah c'est ce qui manquait Wacha-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ha ouya à oua 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 es Let's go banana noob je te le souhaite attends il y a quoine Je vois tchatatatata. C'est toujours principal, une nouvelle aventure. En termes de team, alors attendez ma team. Claude, raid 13, Aéris. Oui, alors, ça on va en parler. On va en parler. On va en parler. Modifier l'équipe. Aéris. Voilà, la goutte à la place. Merci. C'était sympa, Aéris, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, t'es cool. J'ai envie d'aller explorer. Oh là là, c'est bien ! Tu ne vas pas finir tout de suite. Ah non. Non, non. J'arrive au meilleur moment. Je souhaite garder la surprise. Des bisous, Janay, au revoir. Elle n'est pas méchante. Non, elle ne manquerait plus qu'elle morde. En effet, elle ne manquerait plus qu'elle morde. Je vois, pour la destination, c'est derrière, en fait. C'est quoi l'histoire annexe ? Rendez visite à l'ami de Broden dans sa ferme. On peut focus ça. On peut focus ça. Oh, c'est mignon. C'est mignon tout plein, ce petit monde. Il y a des ennemis pas beaux, parfois. Le moulin. Les caches aux trésors sont des installations ou des habitations abandonnées dans lesquelles des trésors désormais oubliés ont été cachés. Trouver des trésors cachés. Non, ça va être bien. C'est le premier final fantasy, vraiment, en open world, comme ça. C'est pas le meilleur perso de la FF7, clairement. Une grenade, un coussin. Une médaille mog. Il y a des trucs. Là, dans le moulin abandonné, il y a des trucs à choper. Je peux aller par là, peut-être en haut. En haut du moulin. Il y a le 15, quand même. Ah oui, c'est vrai que le 15 est en open world. C'est vrai que j'avais oublié. Mon esprit a oublié le 15 volontairement. C'est vrai que le 15 est en open world. Il est pas bien, mais il est en open world. C'est vrai. Un mauvais open world reste un open world. Barrette, c'est un sniper. Reger les autres, ils deviennent quoi dans le jeu ? Bah, ils sont amis de gare. Techniquement, ils sont amis de gare. Là, il y a un trésor caché. Une brumie potion. D'accord. Il peut se balader partout. Il y a un autre trésor caché. Oh, la musique. La médaille mog, je sais pas à quoi ça sert. C'est pas une monnaie d'échange pour les mogs ? Il va être où, le deuxième trésor ? Il va pas être tout en bas, si ? Peut-être pas descendre là, si ? Je sais pas. On peut sauter d'aussi haut comme ça ? On s'en bat les couilles ? Ok. Si je remonte, je vais être bien embêté. Ah non, là j'y suis plus, on est d'accord. J'y suis plus au moulin. Bah non. Et on peut pas placer un repère ? Comment j'enlève ce repère de merde ? Comment j'enlève les repères à la con, là ? Allez, retire un repère. Comme ça ? C'est autant détaillé sur PS1, à ton avis, Christo. À ton avis, Christo. Il y a des souris, là. Ok. C'est de remonter. Tu peux te déplacer avec d'autres persos que nuages. Je sais pas si on peut prendre d'autres persos que nuages pour se déplacer. On peut jouer avec Tifa ? On peut la mettre en chef d'équipe, je crois. Non ? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, dans réglages. Si je la mets en chef d'équipe. Si je la mets en chef d'équipe, mais non, je crois pas. On peut pas jouer avec d'autres persos que Claude dans l'open world. Dommage. C'est dommage un petit peu. Comment on y va ? Je remonte parce que j'ai loupé un truc. Ça fait déjà 3 heures. Le 24 heures fait déjà 3 heures. C'est déjà la fin, bien dit que, pratiquement. Merci d'avoir suivi ce 24 heures. J'espère qu'il vous aura plu. On arrive sur la dernière ligne droite. Évidemment. Christo, t'inquiète, tu vas trouver la réponse tout seul. C'est pour savoir si c'était déjà aussi détaillé sur PS1. N'inquiète pas. Tu vas trouver. Il manque un truc dans ce moulin. Dans 2 minutes, on finit, ouais. Au open world, on parle de Breath of the Wild. T'es au TK, d'ailleurs. C'est grâce à Smash que Linkage... Ah non, on passe. Me lancez pas, les fans de Breath of the Wild. Ils vont encore être agressifs. Heureusement que Breath of the Wild a donné une carrière à Claude. Il y a bien un truc à faire, là, non ? Pour moi, ça va être en haut du moulin, là. Non ? Il est où, le coffre ? Il manque un trésor. Mais cassez-vous, les cons ! On va jouer avec Tifa. On peut pas jouer avec Tifa ? Il y a un coffre en bas, là. Je vais pas encore entrer, alors on mange dans 34 minutes. Ah, mais il est midi ! Mais tu fais quoi dehors, aussi ? Tu fais quoi dehors ? Non, il est là, le coffre. Je suis giga débile, en fait. Je suis giga teteux. Vas-y, saute. On peut pas changer de perso pour l'exploration ? Ah ! Chasseur de trésors en herbe. Fouiller entièrement une cache au trésor pour la première fois. Très bien. Rien. Comment ça tu fais rien dehors ? Ça fait deux heures que t'es sortie, mais tu fais rien. Faut de moi. C'est quoi ? Laisse ta femme, elle va te sortir. Moi, je lui demande juste ce qu'elle fait. Pourquoi elle me ment ? Pourquoi tu me mentes ? Hop. Ok. Tu me mentes. C'est quoi ça ? C'est la bagarre ? Re alors ce jeu. Incroyable pour le moment. Ok, on ramasse des merdes. Et là, on va aller à la ferme. C'est la ferme de Chocobo ? Non, c'est la ferme de Chocobo. On peut tabasser les cerfs ? Non, on peut pas. On peut pas tabasser les animaux. Il y a pas... Il galope bizarrement. Ça fait partie de l'entraînement de base. Il galope bizarrement. Ça, c'est la ferme ? Elle est mignonne cette petite ferme. Ça va ? Salut. Il y a des vaches. Ça me rappelle la campagne. Ça me rappelle le limousin. Bonjour. Non, nous ? J'ai craqué, ok. Mais t'as craqué sur quoi ? Un insportable. Ok, se cacher. Mais pourquoi faire une connaissance de Broden terminée ? D'accord. Ah, et ça, c'est pour acheter des améliorations, mais j'ai que dalle. J'ai que dalle, j'ai que dalle. On va aller au vieil embarcadère. Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre, de toute façon. C'est un peu loin. Il n'y a pas des monstres ? Je voudrais trop faire la bagarre un petit peu. Sinon, t'es la police. Je te demande juste ce que tu fais dehors. C'est incroyable. Des livres et des bombes de bain. Ah, et pour faire des bains au vomi, là. Ok, on va aller là-bas. On va se diriger vers la suite. Les bombes de bain. Quel banger. Ouais, trop. Exploiter les faiblesses des ennemis. Ouais, bon, ça on connaît. C'est quoi cette grosse baie ? Les Lepadunk. Elephant. C'est un éléphant. Avec sa trompe. Il fait du vent. Attrape les éléphants dans ton filet. Tu qui en as le plus à gagner. Tiens. Elephant. C'est un éléphant. Avec sa trompe. Il fait du vent. Piqué du talon. J'ai retrouvé mon attaque préférée. C'est bon. Bam. Piqué du talon. Vous êtes désirables, monsieur Chabam ? Moi, non, jamais. On va faire d'avancation. Je suis rien. On a fait un trophée pour invoquer pour la première fois. Comme d'hab. Ok. Elephant. C'est un éléphant. Avec sa trompe. Il fait du vent. Attrape les papillons dans ton filet. Est-ce qu'il y a un trophée pour invoquer un truc pour la première fois ? J'ai pas l'impression. C'est pas ça, Chabam ? J'ai fait quoi, moi ? Oh, le Chocobo et le Mog. Ils sont trop mignons. Regardez-moi ces bébous, là. Ils sont trop mignons. Eh oui, on a fait un trophée. Invoquer un expert pour la première fois. Ça m'étonne. L'inversement est étonné, presque. Piqué du talon ! Gain de level. Cloud est niveau 16. Barrette est niveau 16. Tout le monde est monté de level, là ? C'est de l'abus. Ah oui, c'est de monter de level vite, hein. On est monté de niveau 16. Félicitations. Bravo, on a tabassé les éléphants. Tu veux pire, Nate Wall, que ça ? Tu veux pire que ça, comme chanson ? Les effets lents et les nouifs sont trompeurs, sont trompifs. Tout, 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 tout. Banger, on amoque un Chocobo. Ouais. Je m'en vais. Bah, passez un bon week-end, Nate Wall. Au revoir. Donc, je me suis pas encore présenté. Mon nom à moi, c'est Bill. Et, je suis à votre service. Bon, comme prévu, sur TikTok, ils sont pas contents de vous, là, hein. Je sache que c'est, change de jeu, fais Fortnite. Fortnite, Fortnite. On veut voir du Fortnite. Vous voulez du Fortnite, TikTok ? Toi qui, Bill ? Bill, il est chelou. Il a l'air rigolo. Ah, il a l'air d'être papier rigolo. Qui veut du Fortnite, le chat ? Qui veut qu'on se lance sur un petit faux-faux, là ? Il y a un vieil embarcadère. Il y a personne qui va traîner dans ce point-là. Et je crois bien que c'est parfait. On va aller se cacher au vieil embarcadère pour échapper à la Shinra, donc. Moi, j'aimerais bien tabasser des monstres, un peu, sur le passage. J'aimerais bien tabasser des petits monstres. Il n'y a pas des monstres à tabasser ? Ok. Attends, j'ai combien de trophées sur le jeu, déjà ? Parce que j'ai l'impression que c'est de l'abus. 16 ? 11, pardon. 11 sur 61 ? Ah, en effet, on est un petit peu dans l'abus, déjà. Terminer une quête, pour la première fois, je vais l'avoir rapide, hein. Ok. J'ai l'impression que je vais avoir 10 000 trophées dans la journée. On n'est pas déjà déçus. Pourquoi ? De toute façon, je préfère FF7 Rebirth, sans voir Fofo... Mais je ne vais pas faire du Fortnite, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il y a peu de chance. Mais bon, comment ici ? Salut, flag du heal, comment ça va ? Oh ! Les gros éléphants. C'est pas la goutte, vraiment. Je vais essayer de jouer Red Threst, parce que c'est le nouveau personnage, quand même. Trairement au jeu de base. Oh, il est bien, le chien-chien. Enfin, des gameplays fun. Pardon, mais les gameplays de Barrette et Iris. Il y a mieux, hein. Il y a mieux que ça. Hop. Le gameplay de FIFA est tellement incroyable. Des os, pas des os. Piquez du talon ! Prévost d'armes ? Augmenter les taux de maîtrise, une compétence d'armes au maximum pour la première fois. D'accord. Je regarde dans le menu. La puissance du dogo. Le jeu, il est archi-cool, vraiment. Même les gens qui sont pas très fans de RPG, je pense que ça peut plaire de vous. Hop. Final World X, c'est vraiment une licence qui a réussi à se renouveler de fou et à passer un peu à la suite avec le 16 et la remake du 7. Et c'est bien. Toujours aigri contre Aerith. Boa, Aerith, il fait... Hop. Un sort. Deux sorts. C'est chiant à jouer, je suis désolé. D'accord. Meuf, tu peux healer les gens, c'est cool. Flem. Amélioration des armes. Est-ce qu'on peut améliorer des trucs ? Ça exame marre. Petite question si on a toujours les invocations du premier. Tu peux transférer, si t'as joué au DLC, tu peux transférer Ramou et Léviathan en matériat. Mais après, globalement, ça reset un petit peu tout ce que t'as dans le premier, ce qui est plus ou moins normal. Non, j'ai pas compris comment j'améliore les armes, par contre. Vraiment, je n'ai pas compris. J'ai pas compris comment tu améliore les armes, parce que j'ai des PA. Oui, non, mais les PA, c'est pas pour ça. C'est ça ? C'est quoi ton FF préféré, le 10 ou le 12 ? Je ne sais pas lequel choisir, mais le 7 remake, franchement, prend une sacrée place. Oh, il y a du loup. Attends, on va tabasser. Moi, je tabasse tout le monde. Je tabasse tout le monde. Certains des amis utilisent des attaques imparables. Lorsque cela arrive, évidemment, on change. On change le personnage et on l'éclate. Vas-y, prends ta PT. Ah, il barrette à l'héris, il regarde de loin, c'est marrant. Mais ils n'en ont pas eu une. Ils restent là, dans un coin. Hop, dégage. 23 points d'XP. 53 points d'XP avec le Lugto. Tiens, le rat toxique de merde. Voilà, dégage. Il n'y a pas une touche, par contre, comme dans plein de RPG qui permet de se heal automatiquement toute cette team. Tu es obligé de passer dans les menus à chaque fois et de faire sort, soin, machin. Ça, c'est un peu chiant. Or, il y a la touche et je ne l'ai pas captée la première fois, je ne sais pas. Ça, c'est chiant, taxe. Je n'ai jamais joué à un seul FF de ma vie. C'est pas grave, on va pas t'insulter. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. On t'aurait insulté si tu avais dit que je n'ai jamais joué à un seul FF de ma vie et c'est de la grosse merde. Mais sinon, non. Personne ne va t'insulter pour ça. Oh, les petits écureuils mignons. Les petits écureuils, ils topinent et ils lancent des pierres. C'est quoi ces topineurs, là ? Calme-toi, topineur. Hop. Ça dégage. Mais pourquoi il se heal, cette merde, là ? Arrête. Tiens, un en moins. Il en reste encore un ? Je peux même s'il donnait beaucoup d'XP, ces trucs. J'ai l'impression que Barrette, il attaque aussi, non ? J'ai l'impression que Barrette, il mitraille. Mais oui. Ah, mais les autres personnages, ils attaquent quand même. Ils participent au compas, c'est juste que tu peux pas les jouer. Parce que tu choisis ta team. Oh, c'est Space. C'est Space, que manière de faire. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? D'un côté, c'est logique. Ça topine, ça topine, et vous ? On parle que Cloud a baissé d'un niveau depuis le flashback. Bon, il a baissé de level aussi depuis le premier jeu, mais en même temps, c'est logique. Enfin, c'est pas logique pour le jeu qui baisse de level et qui retourne niveau 15 alors que tu l'avais niveau 50 dans le premier jeu. Non, en soi, ce serait complètement con de commencer en un jeu en étant déjà full life avec toutes les capacités du premier. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Tu peux mettre des raccourcis si jamais ? Ah ouais ? Comment ? On est arrivé à l'embarcadère. Ça, non, non, c'est des armes, ces coffres-là. Si c'est comme le premier. Le chat, je suis désolé. Ah, le sable somptueux. Le chercher. Ce n'est pas forcément mieux. Je ne sais pas comment tu améliores les capacités. Je n'ai rien compris, en fait. Je n'ai pas compris les améliorations d'armes. Amélioration des armes, je n'ai pas compris comment tu améliores parce qu'il y a ce menu-là, tu confirmes, mais après... Après, je fais quoi ? Ah, je peux assigner une aptitude. Hein ? D'accord. D'accord. Ok. Ok, je vois. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois. Équipement, il m'a tapé. Il faut que j'aille pisser. Je suis désolé, ça se voit peut-être. Je suis en train de me trémousser. Il faut que j'aille faire pipi. C'est urgent. Vous vous en foutez ? Peut-être. Je conçois que vous vous en tapiez. Honnêtement. Elle a quoi ? Elle a chakra ? Elle a glace ? Vraiment que j'aille faire pipi. Qu'est-ce que je peux lui mettre ? J'ai rien d'autre comme matériel. De toute façon, elles sont toutes équipées. Donc, on verra plus tard. Et là... J'ai quand même Yfrid, Shiva qui sont équipés sur les autres. On lui équipera quelque chose plus tard. Faut que j'aille faire pipi. 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 Je peux rien lui équiper. J'ai que dalle. Je reviens le chat. Je reviens le chat. Le jeu est bon. Le jeu est excellent. Je reviens. Oui. Merci pour l'eau. Merci Thomas. Je reviens. Je reviens dans deux secondes. Salut Bréon ! J'ai croisé Uranie qui vient de rentrer des courses. Elle a acheté un cheesecake chez le boulange. Mon gâteau préféré. Il n'y a pas de meilleur gâteau que le cheesecake. Je suis désolé. Je ne tolérerai aucun avis contraire. Le cheesecake enterre la totalité des gâteaux qui existent. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Comment tu vas ? Ça a fait longtemps. Ça a été close aussi. Comment ça va ? Bien. Cette embarcadère date du temps de la République. Les barques... La course 6 est dans réglage des combats. D'accord. Je vais regarder. C'est gentil. Ah, Junon, oui. Le boud ? Un fondant au chocolat. Oh, le cheesecake pour moi. Pour moi, le cheesecake, c'est... C'est une création divine. Bon stream à toi. Tu joues à la meilleure licence au monde. Pour moi, Final Fantasy Pokémon. Ça fait partie de mes trois licences préférées aussi. En termes de licence préférée, c'est FF, Zelda, Pokémon. Toutefois, un chocobo vous permettra de... Chez qu'écroule le cheese ? Jamais. Ok. On n'est pas mieux qu'à dos... Non, 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 non. On va au ranch de chocobo pour traverser les marécages. Ok, il nous faut un chocobo. Avec mon intolérance au lacto, j'ai pas le droit... Ah, mince. Ah oui. Mais c'est embêtant. Ça se fait pas du cheesecake sans... Ah, le terrain. Avec du... Je sais pas, je dis peut-être une connerie. Cheesecake sans produit laitier, ça doit être compliqué, mais y'a pas du tout une alternative qui peut se faire. C'est sûr que si tu dois manger du cheesecake pour ensuite chier des briques pendant toute la soirée, ça vaut pas le coup. Pardonnez-moi mon langage. Pardonnez-moi. C'est le week-end, ça va, repos, que là. Courage. Courage à toi. Un brownie, c'est si bon. C'est bon, mais alors le cheesecake pour moi, c'est au-dessus. Faut qu'on aille au ranch de chocobo. Pourquoi il fait tout sombre ? C'est la nuit ? C'est la nuit bientôt ? Les cocos ? Je sais pas, je connais pas assez. J'avoue que j'ai pas ce problème d'intolérance lactose, donc j'avoue que je connais pas trop les alternatives. Ils n'en ont jamais fait dans la boulangerie vegan, mais peut-être que ça peut se courner. Je pense que ça peut se faire. Ça m'attendait que ça se fasse pas. Merci TNRomix pour le follow. Ok. Oh, ils sont trop mignons les petits orques. On dirait un peu Tom's. C'est un peu des petits Tom's, les petits orques. Tiens, prends ça Tom's. Ok, on va faire un salto. Ils sont un peu mignons. Il faut qu'on aille au ranch de chocobo pour adopter un chocobo. Je vais te repasser les trucs sur le chemin. Peut-être que j'adore ça, mais pas chez moi. J'en vois rarement avec les maisons, ça j'en trouve si bien. Même pas ça. Ah oui, donc c'est plus embêtant. Ok. Salto est clair. Il est fragilisé. Et on tabasse le petit écureuil. Oh là, on va se calmer par contre. Ok, l'écureuil est KO. Il reste un écureuil là. C'est des écureuils topineurs. C'est un peu bizarre, mais c'est rigolo. Ils sont mignons. Tac, tac, tac. Putain, je voulais faire la transcendance de Tifa. Elle l'a fait dans le vide. Elle a l'air un peu concon à faire ça dans le vide. J'ai une petite question. Arrives-tu à vivre de ta passion ? Bonjour à toi. Oui, j'arrive à vivre de Twitch. Napolitain maison. Napolitain, je trouve ça tellement au safety, quoi. Pardon. Je trouve pas ça Simon ou ça, perso. Je bouffe s'il y a que ça sur la table, mais... Stylé, Red Craig. Ok. Tiens, prends ça dans ta gueule. Tac, tac, tac. On va reprendre cloud un petit peu pour une fois. Ok. Le loot calme, il donne masse d'XP. Les tartots, fruits rouges, pistaches. Oui. Ça, c'est bon. Je ramasse des trucs. Est-ce que je peux augmenter... J'aime trop le gameplay de Red XIII. J'aime bien, c'est nerveux. J'aime bien quand c'est un peu nerveux. Je peux augmenter ma synthèse, là ? Si je fais un flacon de sel. Je peux produire du sel, le chat. Sans mauvais jeu de mots. Ok, j'ai augmenté au niveau de synthèse le nombre de matériaux requis réduit. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Ah, mais pour augmenter le niveau de synthèse, il faut faire des objets nouveaux, des trucs que j'ai jamais craft. Sinon, ça marche pas. Là, il manque de la marjolaine. Ah, et si tu craft des trucs que t'as déjà craft, bon, ça te donne un objet, mais ça te permet pas d'avoir des trucs en plus. Ah ah ! Et c'est à quoi en combat, Eris ? Ouais, elle fait un peu de magie, mais c'est surtout... Ouais, c'est les mages, les mages principalement. Le sel d'Oxob. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sel. Et après, il faut synthèse niveau 3 pour craft certains objets. Ok, donc c'est intéressant de se pencher sur la synthèse. Je me balade, j'explore un petit peu. Je me suis un peu éloigné de ma destination, mais en même temps, on n'est pas non plus très très loin. Ok. Le fraisier, c'est bon. Oh, la charlotte aux fraises. Ça, c'est une main grille en termes de gâteau. J'adore. Ma femme, elle saoutait de ma gueule à cause de ça, mais elle dit que c'est un gâteau pour les enfants, mais la charlotte aux fraises, qu'est-ce que c'est bon. Le fraisier aussi, mais la charlotte aux fraises, là. Un délice. Un miracle de dame nature. Je n'ai jamais mangé de cheesecake. Je vous jure, c'est bon, j'aime trop. J'avais fraisier, mais en sans gluten et vegan, j'y ai passé la journée. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok. Ma mère en fait une maison délicieuse. C'est trop beau. C'est quoi ce petit moulin, là ? Il y a des trucs à explorer par là ? C'est-à-dire que le peignoir n'est pas trop, trop vide non plus. Non, c'est juste du décor. C'est mignon, mais c'est vide. Très bien. Team Choco et Team Fruits particulièrement, et moi, j'aime le chocolat. Moi, j'aime tout. Le chocolat, je mange aussi, je t'avoue. Les fruits rouges ou le chocolat, tu me proposes une tarte aux fraises et un fondant au chocolat, je mange les deux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jaloux. Je ne suis pas chiant. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a la musique des chocobos. Pas très musique de chocobos. Ils sont où les chocobos ? Mais c'est lui, c'est Bill. Ah oui, c'est Bill du range de chocobos. D'accord. Venez, tu dors. C'est ce qui lui avait fait de l'effet, mais il a fini par bien vouloir redémarrer. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Ah, j'ai deviné. Vous êtes venu louer des chocobos. Tout à fait. Il nous en faut pour traverser les marécages. Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les chocobos. D'accord, les chocobos. Et ils s'avèrent particulièrement utiles dans les marécages. Oui, on sait. Donc il nous faut un chocobo. Il fait son speech là. Il est vraiment beau le jeu, ouais. Ils sont trop mignons. Je veux un chocobo. Chocobo c'est une ref à Yo-Kai Watch ? Bah oui. Ça existe un chocolat, oui. J'ai une pâtisserie maintenant. Oh j'ai faim là-bas. Ah oui, il est 1030, c'est normal. Ok, il faut qu'on loue des chocobos. On ne peut pas avoir notre propre chocobo, je ne peux pas en voler un. Ce n'est pas GTC, Grand Theft Chocobo. Parce que sinon on peut. Est-ce que je peux acheter des nouvelles aptitudes pour Claude et les copines ours ? PV Max Plus. Oui d'accord, donc ça c'est la manière d'un peu d'un sphérié dans FF10. Tu peux t'acheter des petits trucs sympas. D'accord. Tifa, pareil, on peut augmenter, augmente de 3% les dégâts du combo d'attaque normale au sol. Effectue une attaque magique de feu sans consommer de PM. Ouais, mais je n'ai pas trop ça. Je vais prendre ça, je vais prendre cette compétence-là pour Tifa, pour le moment. Bah arrête, je n'utilise pas des masses pour le moment. Vas-y, go prendre ça. De toute façon, il a une matéria de foudre équipée constamment. Ah Eric, je vais prendre son combo avec Tifa, parce que pourquoi pas, de toute façon, je n'utilise pas des masses actuellement. Ok. Namitsuko, comment ça va ? Coucou. Comment ça va ? Comment ça va ? Je viens de me rendre compte que dans le manga, le héros, au bouclier, il y a des créatures qui s'en sont inspirées. Ils s'en sont inspirées ? De quoi ? Je ne connais pas. Des chocobos ? Bon, le chocobo, c'est connu en même temps. Je ne m'étonne pas qu'il y ait pas mal de chocobos, même pas à droite à gauche. Il y a un autre à faire dans le ranch pour le moment. Bah ouais, il y a des marchandises. Et il y a lui. Très bien, ici, merci. Billy avec sa petite gueule, petite gueule d'ange. Va à un chocobo. Comment ça, c'est pas de chance ? Bah tu nous en donnes un. Ça tombe bien. Ils sont trop mignons. Oh, il est trop beau. Je peux en avoir un. Tu pensais que ça s'adopte un chocobo ? Zab, j'ai grandi. Comment ça, t'as grandi, Zary ? Comment ça, t'as grandi ? C'est ça qui est là, ça fait longtemps. Ça fait plaisir. Comment ça, on n'a pas les moyens ? Si, on a les moyens. Non, pas du tout. Je vais être thune. Ah, Mario aussi. La blague n'est pas nécessaire. Merci beaucoup, AK pour le follow. Je suis à 1m55. C'est grand. Mais tu faisais combien avant ? D'accord. Ah, on peut vraiment avoir notre propre chocobo. Ok. Tu fais au même moment la blague. C'est grave. Faut qu'on trouve notre propre chocobo. Mais ça suffira un chocobo pour 5 ? sauvage, les chocobo sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. Flagiat et OTK, on peut adopter notre propre monture. Et un autre truc important, je vous ai filé ce tuyau gratuitement. Mais en contrepartie, vous avez dit tout ce que je pense. Pourquoi ? Ma sœur Chloé s'occupe de... Laissez mon corps, il a du ping, il ne veut pas grandir. D'accord, donc on doit capturer notre propre chocobo. C'est super joli. Vous avez vu le niveau ? C'est un truc qui me fascine dans certains jeux. Le niveau de détail et de soin apporté aux environnements. Bah oui. Oui, c'est vrai. Mais depuis que papa et maman nous ont quittés, on dirait que c'est la seule chose qui... Pas trop d'âme dans ta voix, toi ? Oui, c'est vrai. Il aime l'argent. Mademoiselle, ça va ? Des bidonvilles. Alors, vous connaissez peut-être Chocobo Sam ? Non, ça va, c'est mieux. C'est mieux. J'aime toi, c'était mieux. On dirait que je suis triste. Mais toi, t'es triste souvent, Zary. T'as pleuré hier soirée. Sans doute au bidonville du secteur 6. À Wallman. Tu essaies de le retrouver ? Hum... Je sais pas trop. C'est à cause de lui que papa et maman sont plus là. Chloé, tu devrais pas parler de ça à des clients. Je sais, mais... S'il vous plaît, ne le répétez à personne. Sam est très influent dans le milieu de l'élevage. S'il apprend qu'on dit du mal de lui, on se retrouvera sur la paille. Bien. C'est compris. D'accord. Chocobo Sam, c'est vrai qu'on connaît. Personne n'a pleuré hier, personne. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était à la coupe du monde. Chacun ses trucs. Les légumes guizales qui sont des gros radis et qui permettent d'amadouer les chocobos. C'est toi qu'il y a vraiment que Zahub le bébé ? C'est être un bébé de pleurer devant un film, Zary ? Hier soir, j'ai pleuré devant le film sur Discord. C'est vrai. J'avoue. C'est vrai que samedi, il ne faut pas les confondre avec des chocobos. Vous avez vu, je suis tombé sur une pub qui disait que c'était les 20 ans des chocobos. J'ai eu des anniversaires aux chocobos. C'est à quelle fin, on a regardé Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, qui est un de mes films d'animation préférés. Ok, la boutique du ranch vendue harnachement pour chocobos que vous pouvez obtenir contre des plumes d'or. Les plumes d'or sont obtenues automatiquement en réparant les arrêts de chariots à chocobos. D'accord, des arrêts de chariots. Ça doit être des collectifs dans l'open world. Il faut les réparer pour pouvoir... Et vendre la marjolaine. Tiens, bah attends, j'en achète deux, je peux. Il y a besoin pour la synthèse. Ça va faire un marathon film Pokémon. Non, on va regarder le premier, mais je ne veux pas faire un marathon, sinon ça veut dire que... On ne regarde que des films Pokémon pendant 16 semaines et j'ai un peu la flemme. Un petit peu. Du coup, je suis un bébé parce que je pleure comme un... Mais comme je suis prof, j'ai 40 ans. Plus de 40 ans, largement même. Moi, je suis un gros bébé. Ça m'arrive souvent de pleurer devant des films. J'avoue. L'antidote, il faut quoi ? Il faut du gingembre, perlé, du laurier. Je augmente un peu le niveau de synthèse en même temps. J'ai vu pour la première fois hier, j'ai bien aimé. Il est trop trop bien. J'aime trop les enfants du temps. Hop, ça c'est quoi ? Un bâton de l'intemporalité. Ok, c'est une arme pour Iris. Je suis en train de... Tiens, Chez. On fout le bordel. Vas-y, Iris. Défonce tout. Défonce tout. On doit retrouver le Chocobo perdu. Tâchons de retrouver ce Chocobo. Mais attends, j'ai pas compris ça. Les plumes d'or. Les plumes d'or, c'est en réparant des arés à Chocobo. Mais c'est quoi les arés à Chocobo ? Et on peut se TP à des endroits ? Y'a pas du voyage rapide après ? Peut-être après avec les fameux arés à Chocobo ? C'est quoi les arés à Chocobo ? Comment on répare des arés à Chocobo ? Ils ont montré peut-être. Shabab. Oh, le fameux boomer de 40 ans. Tout le monde sait que c'est un fossile. Je suis un giga boomer, moi. Je suis Boomax, le plus gros boomer qui existe. C'est Fleuraz, ça va et toi ? Coucou. Je suis Boomax, le boomer. Je viens pour dire des trucs de boomer tels que les remakes. Ça m'intéresse pas tant. Ou j'aime bien Final Fantasy. Je fais des phrases de boomer. Boomax, le boomer. C'est gentil, Zary ? Un jour on aura un FF, on n'a pas besoin de tuer le Chocobo. Maintenant, le Chocobo. Il n'y en a pas dans tous. Il n'y a pas forcément de quête pour les Chocobo dans tous les FF. D'accord. Ouais, calme-toi. T'as l'air motivé Cloud. Alors, essayez de vous approcher de Pico et de le capturer sans vous faire repérer par les autres Chocobo. Vous pouvez effectuer une roulade avec Carré. D'accord. Faut que vous aurez ramassé des pierres. Lancez-la avec L1 plus Carré pour détourner la tension des volatiles. On n'est pas mieux qu'à dos de Chocobo. Ouah, papapalala, papapalala, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap On va voir là-bas. Tiens ! Hop ! C'est comme ils allaient la brise en vieux way. Oui, Léovrak ? Bonne nouvelle camarade, je m'appelle donc ce soir, vous aurez votre émission préférée. J'ai nommé question pour un FF fan. Ah oui. Ah, let's go. Merci, Léovrak, pour les 50 bits. On a adopté Pico. Le jeu, je le dirai sûrement quand ce sera à côté. Le jeu te le dira sûrement, oui, sans doute. L'équipe a obtenu 5 points d'XP, pourquoi ? Ça va parce que tu mettrai Pogno. Je ne sais pas si je mettrai Pogno. Pour le moment. Peut-être. Il est mignon ! Ça me fume. Elle se fout un peu de sa gueule, j'aime bien. Oh, il est mignon. Il a l'air de chercher un truc, surtout. Mais creuser, non ? Je ne sais pas. Au revoir, Léovrak. Ciao, ciao. Oh, il est trop mignon. Il gombade dans les prés. La musique, le remix de la musique des chocobos est rigolo. D'accord, donc là, on doit suivre Pico pour retourner au ranch. J'aime bien. Cette version de la musique, je ne sais pas, mais je l'aime bien. On retourne au ranch de Bill avec Pico le chocobo. Tout 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 tout. Pico, mon petit chocobo. Je fais de la merde, c'est incroyable. Je ne sais pas marcher. Je peux passer par-dessus la barrière parce que j'ai la flemme de trouver la porte ? Non, je n'ai pas le droit. Mais je comprends en même temps. Ce n'est pas ça, un arrêt de chocobo, en soi. Ça ressemble à un arrêt de chocobo, ça. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est la version électro de la musique des chocobos. Un peu. On a ramené Pico, on peut l'avoir ? Tu donnes Pico, s'il te plaît ? Les portes, ça a été créé pour quoi ? C'est pour les chiens, les portes. Moi, je passe par-dessus la barricade. Fogno, c'est le pire Ghibli. Oh non. Oh non, non. C'est loin d'être le pire Ghibli. Le pire Miyazaki, si tu veux, mais le pire Ghibli, non. Non, non. Il y a bien pire en termes de Ghibli. Alors, attendez-moi dehors. Non, ça se passe live, ça se passe bien. Merci, moi, Dima. Je suis encore sur la rediff du live de la première partie. Je fais les 24 heures en décalé. Je vois ça. Oh, pas toi, non. On se connaît ? Oh oui, oui, on le connaît. Mais bien sûr, c'est moi, Chadley. Ils n'en rappellent pas ? Attendez, j'espère quand même que vous vous souvenez de moi. Ah oui, on s'en souvient. Bien sûr que oui. Oui, moi, je me souviens. Je ne t'aime pas, mais je me souviens. C'est pas ce petit bourge ? C'est un mec qui bosse à Shinra et qui fait des simulations de combat, en gros. Il est insupportable. Tu peux lui dire que ses lunettes sont cassées, elles ne le sont pas. Il est trop mimi. Ah ouais. C'est un cyborg créé par Ojo, lui ? Quoi ? Ah bon ? Ce n'est pas de ça. Oh, ils sont faits pour... Jean, on va te taper. T'as pas la même, toi, non ? Ouais, Miyazaki, parce que Pierre Ghibli, il y a quand même les contes de Térémer qui existent et... Le royaume des chats. Pardon, mais... Rien à battre. Ah, des tours ! Les fameuses ! Bah oui. Bah oui, bah oui. Ah bah, on a foutu des tours, hein. D'accord. Oh là là, des fameuses tours. Ah bah oui. Ah bah, il manquait ça, hein. Que serait un open world sans ces tours de merde ? Bah oui. Non mais on connaît, hein, on connaît. On en a déjà fait des tours à la con dans les open world, t'inquiète pas. Oui. Je connais. Je connais le principe de la tour à la con. Plagiat et OTK, bah oui, bien sûr. Ça vaut le coup si on n'aime pas Cloud et son épée ? Comment ça ? Oh, le jeu ne se résume pas à Cloud. Oui ? Oh, merci de la nourriture, c'est super gentil, c'est incroyable. Merci beaucoup. C'est incroyable, merci énormément à toi. T'es trop sympa, t'es parfaite. Merci pour la nourriture. Wesh, merci pour la bouffe, mademoiselle. Suivez-moi, nous allons le faire ensemble pour cette fois. Pour ça, j'aurais pas le dessert. Si, j'ai le dessert. Faut réactiver la première tour. Bon appétit, chat. Bon appétit, le chat. J'aime la fille qui me donne envie, mais Cloud, j'aime pas sa tête et son arme. Là, pour le moment, j'ai 5 personnages jouables, donc tu n'es pas obligé de jouer avec Cloud. Techniquement, on s'y plus ou moins. Parce que dans une team, il peut faire le café. Mais t'es pas obligé de jouer avec Cloud. Très clairement. Moi, je joue avec Tifa comme le premier. Normalement, il y a 5 personnages et je pense qu'il y en a au moins 6 des personnages jouables. Je pense qu'on va croiser Kate Seed à un moment. Bah dans le jeu, je crois que pour l'exploration, j'ai pas le choix de changer. Je crois que t'es obligé d'avoir Cloud. Mais en combat, tu ne joues pas forcément Cloud. On connaît les tours. Je sais ce que c'est une tour à la con dans un open world. Je connais. Je connais. Et on a débloqué des points d'intérêt à la con. Mais c'est bon. Il est en open world la partie 2. Ah oui, oui. C'est open world, open world. Bon, on connaît. C'est des tours. Traqués pour le jeu du coup. Let's go. Cette way. Normalement, il y a 4 sites comme personnages jouables aussi. Normalement. Non, ça va. Franchement, je connais. D'accord. L'activation de cette tour de transmission a permis de faire quelque peu progresser l'analyse de la région. Reste à savoir pour quels matérias nous allons employer l'année obtenue. C'est à vous de choisir, Cloud. Ah parce que tu utilises pour faire des matérias, celles que tu veux. Permet d'utiliser feu et glace. Magie auto. Vas-y. Mais on peut en faire plusieurs. Ok. Je ne crois pas. Merci Bennett pour le 9e mois. Merci beaucoup pour le prime. Le premier FF, il n'y a pas longtemps, c'était le 16. J'ai kiffé. Si tu as aimé le 16, je pense que celui-là peut te plaire. On est à peu près dans la même veine. Simulateur de combat. Un nouveau problème de combat contre un SPR a été ajouté. On peut faire le simulateur. Alors on va se faire ouvrir les fesses. J'espère que vous m'aiderai à analyser ses capacités de combat afin de pouvoir synthétiser une matéria d'invocation. Merci Bennett. Et bon appétit le Loom Drawing. Mais Titan, il va m'ouvrir les fesses, non ? Et il y a Yuffie comme personnage jouable aussi. Non, je pense que dans le chat ça en parle. Mais oui, normalement Yuffie... Yuffie, normalement oui. Espère Titan, ça se met... Ah non, ça se met au niveau. Donc globalement... Normalement on peut le battre. Normalement oui, il y a Yuffie et Kaisi ton personnage aussi. Je ne sais pas comment on va les croiser, mais normalement oui. C'est ça qu'on la rencontrera pendant le 24h. Donc là on peut affronter Titan. Ok. Des Titans géants méchants. C'est peut-être un vrai guépier, on ne savait plus sur quel pied danser. Ok, viens là. Ok, alors là c'est un bordel par contre. On n'a peut-être pas dû l'affronter tout de suite Titan. Je ne sais pas comment je le gère, honnêtement. Je vais être trop nul pour ça tout de suite dans l'immédiat. Parce que ça se met au level, mais les capacités se mettent aussi au level. Il vénère, hein, ce truc. Il est vénère, le machin. Ok. Giga mal, le machin. Pas de temps. J'ai la ref. Ah bah, j'imagine. J'aurais pas dû lancer ça alors que j'ai le repas qui est arrivé. J'ai faim, non ? Qu'est-ce qu'on peut le faire, Titan ? Mais il a trop de vie, je vois pas comment je lui baisse ses vies. Ok. A moins que je le mette en choc. A moins que je le mette en choc. Je me fais des bonnes... Non mais c'est mort, hein. Il est trop fort le machin, vas-y, je me laisse perdre. C'est le simulateur, on verra plus tard. Je me fais détruire et ça va être froid. Non mais tue-moi, vas-y. Je vois pas comment je t'enlève des vies. Dans quel monde je t'enlève des vies. Niveau synchronisé, je vois ça, oui. Comment tu lui enlèves des vies à ce truc ? La terrière tremblait souffrir, crachait un feu d'enfer, oui. Vas-y, on va aller explorer. Non, non, mais on va aller explorer. On va aller explorer. On va aller explorer, on viendra plus tard. Le titan cuirassé, oui. Super mal le machin. Ce qui est bien avec un simulateur, c'est que c'est de la fiction. Alors, c'est quoi ça ? Rapport d'exploration. Rapport de chasse. Rapport d'enquête. D'accord. Et là, il faut faire quoi ? Je vais retourner voir pour Pico. Il y a masse de trucs à explorer à droite à gauche. Mais Pico, il est fini, là. On peut récupérer Pico ? Gros plagiat sur Hard Art Online. Oui. Mais plagiat Zelda aussi, de toute façon. Plagiat Zelda, il y a une épée, pareil. Avec ce sifflet, tu peux appeler ton chocobo à tout moment. Ok, donc on peut appeler le chocobo quand on veut avec R1. Ok. Certains d'entre vous n'ont jamais monté de chocobo, hein. Oui, moi. Mais ils ont tous un chocobo, donc ? Alors, vous n'avez qu'à utiliser notre terrain d'entraînement. Je vais vous le montrer. Je vois, on récupère Pico ou on récupère tout le monde ? Putain, j'ai foutu un bordel tout à l'heure. Et on peut... On peut lui acheter des plastrons au chocobo ? D'accord. Histoire à n'exterminer les plumes de chocobo. D'accord, très bien. Et ça, c'est quoi ? D'accord, tu peux équiper le chocobo pour qu'il soit un peu différent. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, il sort, mais qu'est-ce qu'il est beau. Le jeu est trop cool. C'est un mec normal. C'est Fikani. Terminé, histoire à nex. J'ai besoin vraiment d'apprendre à le monter, j'ai l'impression. Je suis obligé. Pimp my chocobo. Ça va bien manger. Ben alors, c'est une cinématique le temps que je mange, comme ça on est bon. Ça, je ne mange pas trop froid. D'accord. Il y a des courses de chocobo ? Ben oui. Le Gold Sucer ! J'ai envie d'aller au Gold Sucer. Ah, tes parents sont morts. C'est cool. Il y a un adversaire que je veux battre à tout prix. Bref, je doute que vous prendrez part un jour aux courses vous-même. Pour le moment, apprenez à ne pas vous faire désarçonner. Il faut l'agir à Smash Bros, hein, rappelle-oui. Au travail. Tu manges quoi des pattes ? Smash Bros qui a vraiment de lignes carrières, de toute façon, à Cloud. C'est trop mignon. Je ne peux pas finir mes pattes d'abord ? R2 pour sprinter, rond pour sauter, ok. C'est essayer un galop de chocobo. D'accord. On n'est pas mieux qu'à dos de chocobo ? On n'est pas mieux qu'à dos de chocobo ? Nanananalalala, nanananalalala, papapapapapapapa, papapapapa. Ok, 6 sur 8. Faire 40 secondes, non, c'est large, hein. On n'est pas mieux qu'à dos de chocobo ? C'est bon, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. J'ai gagné, je suis le gautre du chocobo. Je suis le plus grand coureur. C'est vraiment une dragodinde par contre, c'est quoi une dragodinde ? C'est quoi une dragodinde, je connais pas Les montures sur Dofus Bah Dofus s'est inspiré quoi C'est une ref à Dofus, c'est plutôt Dofus qui est une ref à Final Fantasy si vous voulez mon avis Je veux pas vous Je veux pas vous foutre un peu le seum mais c'est plutôt l'inverse FF cette petite licence qui fait des refs à Dofus Cloud offre ses services en tant que mercenaire à accomplir des quêtes pour le compte des gens demandant de l'aide lui permettra de gagner en réputation D'accord Les panneaux d'annonce installés en divers endroits comme les tavernes permettent de voir la liste des offres de travail D'accord Donc on peut accepter des quêtes annexes évidemment Il a l'air complet le jeu, même comparé au premier ça a l'air giga complet Et là ouais d'accord Là on a une quête avec Chloé FF licence de niche, oui bah petite licence Qui commence hein, j'espère qu'ils vont percer avec Final Fantasy sur l'Enix Après y'a vraiment des gens sur TikTok qui m'ont dit qu'FF personne connaissait Vraiment, du coup, vraiment Je sais pas dans quel monde ils vivent pour que Final Fantasy soit pas connue chez eux mais y'en a qui m'ont dit Ah, j'imagine que c'est mon frère qui vous l'a dit J'aurais aimé pouvoir aller cueillir des fleurs Mais c'est trop dangereux avec toutes ces créatures qui rôdent Je te comprends Moi aussi j'aime beaucoup aller en cueillir, tu sais J'ai besoin de fleurs pour fabriquer une couronne comme celle là Ma maman m'en faisait souvent Alors je voulais essayer moi aussi Mais à cause des créatures Bah de mémoire, Final Fantasy, y'a que deux licences qui surpassent Final Fantasy En termes de réputation, vente, tout ça C'est tout C'est d'accord, on va chercher tes fleurs Mais je finis mes pattes d'abord parce qu'elles sont froides après Ok Je suis affaire depuis tout petit mais j'ai testé à mes 28 ans Et jamais trop tard Faut aller où pour choper ses fleurs à la con à elle Rapport Chocobo ça en a fini Oh what Ça c'est la map monde Mais y'a de quoi faire Ah et par région, on a un taux de complétion par région Le bordel Lesquelles licences dépassent ? Alors, de mémoire, en termes de licence lucrative, en termes de JV pur En termes de JV pur Les seules licences qui peuvent se targuer d'être au dessus de Final Fantasy C'est Pokémon en first et Marion en deuxième Et Final Fantasy en troisième De mémoire Infos à vérifier mais il me semble Il me reste deux pattes et après j'ai fini C'est gentil Urani C'est très gentil C'est moi Nito, comment ça va ? À vérifier mais de mémoire, c'est Mario et Pokémon au-dessus Pokémon, Mario, FF Actuellement J'avais pensé à Resident Evil Ouah non, Resident Evil c'est pas au niveau de Final Fantasy, Pokémon et Mario pour le coup Clairement pas Ça vend et ça a une grosse réputation mais En termes d'exemplaires de jeux vendus et de Pardon Pardon Attendez, j'étais pas prêt pour ça Pardon quoi Alors j'étais vraiment pas prêt pour ce que j'ai vu là Non non non, ça j'étais pas prêt Ça j'étais pas prêt Et en termes, ouais en termes de En termes de jeux vidéo pur Si on enlève tout ce qui est produits dérivés Tout ça, ouais Pokémon, Mario, FF En termes de vente et tout Bon après il y a les fanboys Zelda qui vont m'agresser Mais les fanboys Zelda, alors j'adore Zelda C'est une de mes licences préférées mais Zelda ne Zelda ne se vendait pas tant que ça Contrairement à d'autres licences de Nintendo Zelda ça a une droite prestige de fou Mais si vous regardez les ventes Les ventes des anciens Zelda ça se vendait de ouf Mais ça a commencé à vraiment se vendre par palettes A partir de Brest of the Way mais en soi Factuellement Même si bon ça fait pas des ventes dégueu non plus Les anciens, c'est pas ce que j'ai dit Mais on est pas au niveau d'un Final Fantasy Zelda du coup c'est pas plus populaire Non justement, ah non justement, clairement pas Clairement pas hein Bah si vous voulez attendez, faites voir Je peux vous comparer hein Je prends Final Fantasy X Je vais pas prendre le Final Fantasy le plus connu FF10 par exemple en termes de vente C'est euh FF10 c'est pratiquement 20 millions d'exemplaires D'après ce que je vois sur internet Twilight Princess qui est l'un des Zelda les plus populaires sur Wii C'est même pas 10 millions d'exemplaires Les Zelda avant Brest of the Way C'est même pas 10 millions d'exemplaires Factuellement Alors c'est énorme hein 9 millions d'exemplaires Mais Zelda en soi Les Zelda avant Brest of the Way Ça faisait pas les ventes qu'on imagine Ça fait des ventes tout à fait honorables 9 millions d'exemplaires Pour Twilight Princess c'est très bien Mais Zelda c'est pas en termes de vente Avant Brest of the Way c'est pas Tant que ça Finalement Vraiment pas hein Brest of the Way a vraiment popularisé la licence Quoi qu'on en dise hein Je suis pas non plus le plus gros fan absolu de Brest of the Way Mais ça a vraiment popularisé la licence de fou Ah je voulais voir les raccourcis pour me heal Tout le monde est passé niveau 17 Bon appétit à mec normal Moi c'est que des licences de chez Nintendo Finalement c'est pas Nintendo Pokémon oui Pokémon Alors Pokémon c'est indétrônable hein C'est... En termes de licence c'est indétrônable Ah d'accord on fait... On peut faire des raccourcis en effet Tu peux faire un raccourci pour soin L1 plus croix Ça marche pas des masses Ouais si mais c'est pas si rapide que ça Ok Là je pensais qu'Ocarina of Time c'était plus pro... Ah non Bah... Attends faites voir Ah On peut prendre Ocarina of Time Ocarina of Time en plus c'est sur 64 Ocarina of Time Euh... C'est 7,6 millions d'exemplaires Ocarina of Time c'est 7,6 millions d'exemplaires Sans compter Je compte pas le remake sur 3DS évidemment Euh... Tu prends un Final Fantasy qui est sorti à peu près Tu prends Final Fantasy 7 sur PS1 Final Fantasy 7 sur PS1 Le premier FF7 est-ce qu'on peut trouver ? Je sais pas Je sais pas combien il s'est vendu mais il s'est bien vendu Attends Zelda malheureusement c'est con à dire Mais avant Breath of the Ice ça se vendait Mais c'est pas non plus la licence la plus populaire ever Et fun fact sur Zelda au Japon c'est... Avant Breath of the Ice au Japon Zelda c'est pas tant l'engouement qu'on lui connait en Occident Justement Pour Nintendo c'était plus une licence pour nous qu'autre chose Même C'est ça un arrêt à chocobo ? Attendez C'est ça les fameux arrêts à chocobo à réparer ? Salut Milan ça va ? Et comment je descends du chocobo moi ? Oh ! Attendez, 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 y'a un bébé chocobo Comment je descends ? Je veux descendre, je veux descendre Descendre R1 Pourquoi y'a un bébé ? Ça va toi ? Mais qu'est-ce que... Oh 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 12,3 millions de ventes avec cette PS1 Scandam, pourquoi y'a le bébé chocobo là ? Ça va bien et toi le freux ça va ? Oh Et qu'est-ce qu'on lui fait à lui ? Oh oh T'es bien mignon Oui ? Tu veux quoi ? Tu veux de la pâtée ? C'est pas moi Les arrêts de charrues à chocobo utilisés à l'époque de la République sont disponibles un peu partout Ces arrêts dotés de bancs aujourd'hui très usés Vous pouvez vous y reposer, récupérer l'intégralité de vos PVPM En utilisant un coussin Les déplacements rapides via les arrêts de charrues à chocobo sont disponibles A condition que vous puissiez appeler un chocobo dans la région concernée Il faut un coussin pour ce heal Attends comment ça ? T'appelles un chocobo ? Comment tu te tépées ? Tu peux te tépées rapidement ? Enfin le raid 13 sur le chocobo c'est un truc ça m'achève C'est pour me tuer Je pense Ah oui non tu peux déplacer rapide à partir de la map monde Ok tout simplement Là y'a une tour pas loin On pourrait aller à la tour qui est à côté Y'a une tour juste à côté Les tours d'activation Plagia Breath of the Wild Salut Blue Egg Erwanito bonjour Comment ça va ? Une grosse graine dans le pétou Hop moi j'ai un petit phare en combat parce que c'est la gauche Son style de combat à Tifa il me convient tellement C'est nerveux C'est agressif J'aime bien J'aime bien les personnages un peu agressifs comme ça Qui se battent au cac Les persos comme Aeris qui sont à distance et qui ont des petits sorts ça m'agace Je fais de la merde ? Ah par contre c'est pas évident quand y'a des cailloux comme ça Le combat est pas cool Là genre quand t'es bloqué à cause de l'environnement C'est en point faible depuis le début du let's kill ça pour le coup Hop salto éclair dans sa gueule Tiens Et là on lui tabasse sa grand-mère Voilà le loup il a pris Vas-y attendez je vais fumer les orbes qui sont là-bas C'est de l'XP gratuite ? C'est de l'XP gratuite ? Ça fait longtemps c'est vrai ? Ça va ça va ici merci XP gratuite ? Le jeu est vraiment cool mais il est complet Enfin mais il est complet Il est complet Hop Donc y'a pas mal de trucs à apprendre que je maîtrise pas encore du tout Piquer du talon ! Oh le piquer du talon c'est mon adag préféré dans le premier J'aime trop cette compétence de Tifa Ça tabasse piquer du talon ! Je cherche blam ! Ça tabasse tellement fort elle les écrase au sol là Vas-y piquer du talon encore Tiens ! Les loups ils me cassent un peu les concouilles Ok Tiens le loup de merde Tiens Hop C'est plaisant d'être très jouable Merci beaucoup Erwanito pour l'eau Sur les Master Tomb Raider Ouais il paraît qu'ils sont bien La compétence combo avec certains gants qui sont banger dans le premier Faut que je personnalise un peu tout J'ai plus rien je vais me reposer J'sais pas quoi faire avec ce petit chocobo perdu Y'avait un tuto j'aurais dû le lire peut-être Mettre le petit coussin et bah oui Faut mettre le petit coussin sous les ffs Y'a ma star Tomb Raider Banger il paraît que c'est bien Qu'est-ce que j'en fais du petit chocobo ? J'en pense demain j'irai l'acheter à 40 balles 40 balles tu le trouves où à 40 balles ? Euh est-ce qu'on a dans le manuel J'ai loupé des trucs Notion de base Euh maniement du jeu Mode photo Difficulté Machin C'est dans quoi ? Dans rapport d'exploration Concept Simulateur J'ai loupé le tuto par rapport au petit chocobo là J'ai loupé le tuto Ah c'était bien le Queen's Blood J'ai envie d'en refaire Non c'est pas là C'est pas là que j'ai loupé un tuto ? Là j'ai pas loupé un tuto là ? Où est-ce que j'ai loupé un tuto ? Où est-ce que j'ai loupé un truc ? Le bébé chocobo je sais pas quoi faire avec Ça s'est affiché J'eskip Comme un débile J'ai chopé un truc idiot C'est sûr Quand il sorte un nouveau jeu Tu l'as moins cher à Micromania A Micromania à 40 balles Ah oui mais si tu revends d'autres jeux avec C'est ça ? C'est ça ? Il est bien le graphisme décor a été refait Les animaux par contre non Ça reste des jeux iconiques de la PS1 Qu'est-ce qui a été ? Comment ça ? Quels animaux ? Comment ça les animaux ? Dans Zen ça prend un peu de temps à se remettre dedans Je vais rentrer ça Ah oui par rapport à Tomb Raider Enfin pas Mais Tomb Raider j'ai jamais fait plus que ça J'ai fait le reboot Les premiers épisodes du reboot Les deux premiers Faut que tu le gardes parce qu'il est beaucoup trop mignon Oui mais je sais pas quoi en faire de ce bébé chocobo Je sais pas trop quoi en faire Il est là-bas Il a l'air perdu J'ai envie de le ramener à sa maman Je sais pas On peut pas le ramener à sa maman ? Vas-y on va réactiver la tour bizarre là Ça c'est aux pistes autour Hop Faut l'adopter Bah oui mais moi je veux bien Mais on va vers le danger Il veut pas aller vers le danger lui Ok Là ça dérouille une partie de la map Il y a trop de trucs à faire Je suis perdu hein Mais en fait on va pas sortir du chapitre 2 avant ce soir en fait Avant la fin du 24h on ne sort pas du chapitre 2 C'est l'idée non ? Il y a un truc tout en haut Pourquoi il y a un rat bizarre là ? Casse-toi toi ! Il est trop bizarre il est trop moche Non toi t'es moche par contre hein Tant de chocobo il est mignon Tant de toi t'es très moche T'es pas beau je t'aime pas T'es vilain hein T'es vilain comme tout T'es ressemblant à rien T'es pas beau Région de la prairie Il nous reste pas mal de trucs à faire C'est quoi rapport de chasse Mission de chasse Non mais il faut souiller des bestiaux C'est ça ? Il y a trop de trucs hein Il y a trop de trucs vas-y on va voir le rapport de chasse là-bas Tu fais tout l'annexe d'un coup à chaque fois ça te prend du temps mais c'est sympa Ah oui oui ça me prend du temps c'est sûr Ouais alors déjà Khaoxyde Zabab m'avait aidé pour du français pas pour des maths Tu vois tu parles à Khaoxyde il est pas là Oui Oui Je veux bien les mille balles comme ça s'il te plaît Euh bonjour à toi aussi Juzo Salut tu vas bien ? Bonjour à toi aussi Ça va ? Comment tu vas ? Salut Je veux bien les mille balles s'il te plaît Bah moi j'aimerais bien aussi hein avec plaisir Pour vous renseigner sur les créatures dangereuses Ah il y a une IA de chadelet en meuf Quelle angoisse Quelle angoisse Non mais je veux pas ça range ça Regarde lui J'ai une histoire de vide-deezer Euh bah on était dans calme là où il a résumé le C'est le vrac pour les 50 bats Pour les 50 bats pour les 50 bits Globalement on était dans calme on s'est attaqué par la Shinra On s'est enfui et là j'explore l'open world en gros Empêcher l'ennemi d'utiliser des siestes Mais c'est quoi ces conneries ? Des mandragors ? Faut les retirer très vite du sol Vaincre les ennemis dans le temps imparti Ok Je sais pas j'ai pas quoi faire avec les mandragors moi Elles doivent être sensibles au feu c'est des plantes non ? Les plantes c'est sensibles au feu ? Ou la toxine ? Je sais pas moi J'arrive pas à focus un truc Qu'on arrive à les faire Là elle est en état de choc ok Un objectif sur les 3 Ok Et sort s'il fait feu sur la mandragore ça marche ou pas ? Ah oui fragilité en effet Ok le feu elle n'aime pas Ok Sors Feu Compétences salto éclair Ok Allez il faut qu'on en tune Gain de level Et on a réussi le truc de combat Très bien tu peux jouer le chien bien sûr Peut-être Ok Je sais pas d'où il sort ce message mais je l'ai vu Joko Je sais pas de quoi il parle C'est de quoi il parle Zari J'ai vu un message de K-Oxid sur le chat D'accord Si tu veux Ok Donc là on a fait un truc de combat C'est quoi Il y a trop de choses qui se passent Un rapport d'exploration Mais elle est où maquette annexe là ? Elle est par là-bas Je suis paumé hein Je sais pas quoi faire à chaque fois Y'a pas d'autre truc à Chocobo pour avoir des voyages rapides plus tard ? Je vais faire le rapport d'exploration je sais pas moi Il est malade lui Ah mais il est là K-Oxid finalement Y'a une sorte de phénix bizarre On n'est pas mieux cadeau de Chocobo dans les screens de ton Discord laisse tomber Pas de quoi il parle mais on va dire ok Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ? D'accord D'accord Ok D'accord D'accord Ah les ululvis ça vit près des pieds de vie Des puits de vie Attends y'a masse truc à loot là Attends et je loot Dans ta gueule je loot Là je loot, attends je loot Là je loot Hop Le rat Y'a du gingembre ça va baiser ce soir Ok On va analyser Ah mince faut appuyer Tac Voilà Les mini-jeux Hop Oui Merci Juzo pour les 50 bits Merci beaucoup c'est très gentil Explorateur débutant Réussir 5 rapports d'exploration différents Très bien Ah mais tu vois les petits Ah putain les petits points Attendez attendez je viens de voir un truc Je pense que Ah mais j'ai pas fini le jeu hein Je viens de voir un truc Oui non mais attends je peux Oui C'est un mec qui la screen un des messages où tu parles de moi Il l'a envoyé aujourd'hui mais il vient pas de ce stream là Il vient de quel stream Zari Il vient de quel stream J'ai plus de viewers J'en sais un parce que je regarde pas mon nombre de viewers en live Voilà Je ne regarde pas mon nombre de viewers en live Donc je ne sais pas à quelle heure j'ai plus de viewers Voilà désolé Désolé je ne suis pas statisticien en amateur Donc euh Très peu intéressé Ah mais faut retourner à calme Aïe pour les offres de travail Attendez j'ai vu un truc J'ai cru voir un truc Putain En fait en bas je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche Tous les petits points en fait c'est les trucs à faire dans la région Ah ouais Ah ouais Ah ouais Mais attendez là c'est La région des plaines c'est ça C'est tout Et ça c'est que la région des plaines Et après on dézoom Quand j'avais des zooms tout à l'heure Avec carte du monde y'a ça Ah 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 Allez je finis la région de la prairie pendant le 24 heures Promis Promis j'essaye de finir la prairie pendant le 24 heures Mais on peut pas se TP directement là Je peux pas me TP là directement Je vais pas retourner à calme Non Ok Y'a un voyeur sur le stream il a mis Va niquer ta mère dans le chat Vous avez vu ça où ? Vous avez vu T'as vu ça où Lirox Que quelqu'un a dit va niquer ta mère Parce que moi je l'ai pas vu passer Lirox il faudrait que tu nous donnes un pseudo C'est qui qui a dit ça ? Vas-y dis nous Sur Tiktok il répond que j'ai Y'a un mec sur Tiktok qui a répondu que j'avais plus de buhor Vers 13h30 en général Putain j'adore Vous connaissez mieux mon nombre d'abonnés que moi C'est y'a longtemps Et pourquoi tu dis ça maintenant ? Le chat est bourré Ok c'est le moment où le chat est bourré Vous avez picolé à midi ? Ça se passe bien ? Dans ce cas Chocobo detecte un objet enterré à proximité Le symbole d'interrogation apparaît Enterère flèche du haut pour chercher l'odeur Quoi ce que c'est connerie ? Chocobo a senti quelque chose Ok Non mais alors Tiktok juste Je répète Mon live Tiktok Enfin le nombre de viewers sur Tiktok c'est vraiment pas C'est pas significatif Je suis streamer sur Twitch Avant tout Vraiment Au cas où Vraiment le nombre de vues Tiktok Je m'entartine très fort Et je pense que tout le monde s'entartine Examinez le sol On a récupéré quoi ? Avec notre gros Chocobo Des morceaux de minerais de fer Oh ! Moi j'ai juste pris du thé noir Bon ça va hein Moi j'ai bu quelques verres hier soir Mais ça va tranquille Ça ne m'a pas tapé sur le système Quand j'étais petit je pensais que les Chocobo c'était des Chocobo en chocolat Des Chocobo en chocolat Ça me termine Je vais essayer de retourner à calme pour voir le Mais on peut pas avoir un point de TP vers calme C'est trop beau calme vu d'ici C'était en roue libre et à soir pas du tout Bonjour Alexandre j'ai t'amener mon repas et je ne peux pas boire d'alcool Sans que je représente des effets négatifs sur ma flore intestinale Donc on ne boit pas C'est pour ça c'est tranquille Ok On va retourner à calme Je vais voir si je peux pas aller récupérer les quêtes annexes sur le tableau Je sais pas comment je retourne à calme Comment je peux retourner à calme Comment je retourne à calme On n'a pas de point de TP vers calme c'est ça qui est bizarre Je peux retourner par là directement par Par le passage ici On peut y retourner Moi je prends de la bière avant de reprendre mes préparations J'ai envie de faire des vannes mais elle est survénère Je dois l'admettre malheureusement pour moi je pense bien que c'est Rebirth qui va avoir le gothi Alors personnellement pour moi le débat sur le gothi j'en ai déjà un peu rien à branler en décembre la veille des gothi Alors en février j'en ai rien à tartiner Ça peut bien être Fortnite qui a le gothi j'en ai rien à taper J'avoue Allez hop c'est I'm not a real gamer Les vrais gamers C'est pas moi Ok on peut retourner à calme, on peut pas avoir un point de TP vers calme Hémorragie de Mako Re-mec normal J'avoue je sais pas qui aura le gothi et je m'en fous un peu honnêtement J'avoue perso De toute façon on est qu'en février FFZ peut bien avoir le gothi ou pas Je m'en partine un peu Wesh Frollo ça va D'accord faut réparer son truc Une mercenaire célèbre dans les bidonvilles ? Qui ça ? Une mercenaire connue dans les bidonvilles de Midgar D'accord on accepte C'est gentil C'est quoi ? Zab tu vas être Tarpe Mbou ? Ah ouais De toute façon il n'est que le marketing ouais c'est ça On est en février D'accord faut avoir une mercenaire pour lui faire un rapport sur l'avancement des travaux Pour lui demander un rapport sur l'avancement des travaux Mais on peut pas avoir de point de TP rapide en ville ? C'est peut être à l'entrée de la ville ? Snaps le photographe Y'a pas moyen d'avoir rapidement des... Un mercenaire célèbre Une carte rare perdue Un patron accumulant des défaites Ok La terreur du bétail Un fermier amoureux de la nature Une créature féroce n'arrête pas d'attaquer mon bétail Ok On peut pas avoir un point de TP dans la ville ? C'est super beau calme C'est très très joli 2024 nous gâte Ah ouais vous trouvez ? Alors moi je trouve que franchement 2024 je trouve ça un peu pauvre en terme de sortie prévu pour le jeu vidéo Après FF7 y'a pas grand chose qui me hype On verra mais je trouve que 2024 pour le moment flemme Perso En terme de sortie je vais faire FF7 remake partie 2 et après Après on va faire du rétro gaming c'est bien C'est bien aussi le rétro gaming Qu'est ce qu'il veut lui ? On peut pas avoir un point de TP ? C'est lui pour la carte rare ? Très beau calme c'est très calme Je suis très débrouillard Parce que tu savais tout ce que je fais de mes mains Oh bah oui moi aussi je voulais l'entendre Salut Val Bienvenue Comment tu vas ? J'arrête j'arrête Oui le Queen's Blood D'accord Et que je l'ai misérablement perdu Je vous en supplie Toi tu vas vraiment être prêt de dessert S'il te plaît je vais faire le dessert Allez je suis gentil après Allez j'accepte Il a perdu sa carte fétiche il faut lui récupérer Bah oui je suis à la hauteur What ? Oh la caméra elle a fait un AVC Ok allons-y Hier j'ai recommencé Bokane sur le Silver Et dans la tour chez les fleurs il y a un des moines Il s'appelle Baptiste Ouais Baptiste 100p Genre c'est parce qu'il y avait pas la taille d'écrire Baptiste C'est 8 lettres et c'était que 7 lettres maximum Pour les PNJ Donc je crois que c'est pour ça Ok C'est une transition dans le gaming ouais Bah déjà Nintendo on est sur la fin de la Switch donc On piche un petit peu quoi Moi je crois qu'il y a Wukong que j'attends perso Le jeu sur Sun Wukong en mode Swords Like Et normalement d'après Ubisoft Le prochain Assassin's Creed RPG il était prévu dans ce qu'ils avaient annoncé pour 2024 Ils avaient juste dit que c'était un Assassin's Creed RPG Qui se passe au Japon Donc celui-là je l'attends quand même Normalement si je me souviens bien des plans d'Ubisoft Si ça a pas changé entre temps et que j'ai pas loupé une info Il me semble bien que le prochain Assassin's Creed RPG il est prévu pour la fin de l'année même si on a pas d'image Il me semble qu'ils avaient dit 2024 Donc ça pour le coup oui Après J'ai un peu la flemme Perso je pense que c'est juste qu'à remettre un P c'est moche Ok Milan M-I-L-A-N Euh... Vas-y jouer on va essayer de le fumer Oh c'est pas longtemps le Queen's Blood Normalement fin 2024 mais bon pour l'instant un official ouais Bah si ils avaient dit 2024 Bah ils avaient donné la date mais pour le moment on sait pas exactement si ça va être repoussé ou pas Normalement la date ils l'avaient donné non ? Euh... On va faire ça Mais là j'ai plus rien Ah si Ça Ok Là il fait quoi ce bouffon ? Euh... Ouais Là je suis dans la merde Là je suis dans la merde en fait Ouais je suis grave dans la merde J'ai fait n'importe quoi avec mes cartes dès le début Vas-y je recommence Je fais de la grosse merde sur le jeu de cartes dès le début Je comprends rien en fait il faut poser ses cartes et avoir plus de points sur la ligne que l'adversaire En 2024 il y a déjà eu Yakuza 8, Tekken 8, FF7, Dragon's Dogma 2 Dans pas trop longtemps donc ça me suffit déjà bien assez Ouais bah j'avoue que sur ta liste Tekken 8 moi c'est pas ma cam Les Yakuza j'en ai il faut que je les teste Les Dragon's Dogma elles m'intéressent pas du tout C'est personnel évidemment hein Comme Marvel Snap Jamais jouer à Marvel Snap Bref Faut faire des points sur les lignes et remporter les lignes contrairement à l'adversaire Les cases en barre au niveau des cartes C'est les cases sur lesquelles les cartes vont avoir de l'influence Quand tu as de l'influence sur une zone tu peux poser des cartes sur la zone en question Et tu avances comme ça J'aime bien Sony jeu pour le moment ouais J'ai hâte de jouer Full agressif là Ok Très bien ça Cette carte elle est naze en fait le Hurleur je viens de penser mais elle est nulle Je vais faire ça comme ça après je pose le 4 au milieu Et je remporte la ligne du milieu Bah il remporte la ligne du haut Moi je remporte la ligne du milieu et je remporte sans doute celle du bas aussi en même temps Celle-là elle est naze le Hurleur en fait C'est un peu de la merde Bah je remporte la ligne du milieu avec 10 points Normalement il n'y a aucun monde dans lequel il remporte la ligne du bas Voilà et donc je le baisse Ok L'abeille reine aussi c'est naze Ça ouais non mais il y a plus de cartes c'est de la merde Faut que je les vire C'est personnel bien sûr bah de toute façon La Yakuza c'est de très bon jeu J'en ai un ou deux en boîte que j'avais acheté il y a longtemps Je sais qu'il faut que je les fasse absolument Après moi il y a Persona 3 Reload Je suis très content de la sortie de Persona 3 Reload Très content de cette sortie de FF7 Remake Après ouais il n'y a pas grand chose que j'attende fou C'est pas grave ça me laisse autant de faire des jeux que j'ai pas fait à l'époque De faire mon marathon Pokémon de faire des trucs Il ne pompe pas à la plage je pense que je vais dégager des cartes Bon je l'ai fumé Et alors c'est très versatile car grande zone d'influence Ouais grande zone d'influence mais il faut 3 d'influence pour le poser Et ça donne pas tant de trucs Ouais ok on préparer un cocktail quand j'aurai récupéré ta carte si tu veux Je vais me permettre de skipper un peu parfois certains dialogues un peu au ZF Ok la carte rare Mais on peut pas avoir un point de TP à calme C'est ça qui est chiant Je peux pas débloquer un point de TP ici On peut pas débloquer un petit point de TP Non ? Et on peut pas te sortir de la ville autrement que par le passage où je suis passé ? Peut-être que si non ? Je comprends pas trop comment il faut tuer la ville Parce qu'elle est belle hein mais je comprends pas trop où je dois aller Ah ça change de midgar oui Si il doit y avoir un point de TP on est d'accord je vais devoir Je peux débloquer un point de TP ici quand même C'est un peu chiant sinon Je vais devoir me retaper le petit souterrain à chaque fois j'ai un peu la flemme Y'a pas un petit point de TP qui traîne là ? Ah bah y'a lui là qui a volé la carte On va faire ça hein Oui Oh la caméra qui fait un AVC t'as déjà un TP ? Ah bon ? Où ça ? J'ai un TP sur calme ? Où ça ? J'ai pas vu pour le coup Ok alors attendez je vais virer mon Le Pampa en effet ça a l'air un peu sympa Je vais virer le Hurleur c'est un peu trop la merde J'ai le droit de... Ah non t'es obligé d'avoir le nombre de cartes euh... Ok bon on va faire comme ça Je vais faire ça pour le moment Yo NTFE Ça fait longtemps oui comment ça va ? C'est le logo y'a le nom de la ville Pas le même que les chocobos je vais regarder Je vais regarder je vais regarder ok Faire cette quête annexe d'abord Ah il le Pampa c'est sympa ok C'est un peu le bordel mais c'est sympa Vas-y il joue sur les lignes du haut je joue sur les lignes du haut Je la joue agressif aussi j'en ai rien à foutre Ok tu descends On va descendre aussi Ah je sais ce que je vais faire je vais le baiser Je vais le baiser Hop Blam j'ai 9 points sur la ligne du bas grâce au Pampa Pampa c'est cheat un peu Bon bah mets sur la ligne du bas t'inquiètes 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 Un Pampa là un Pampa là Ok Il est trop con il a mis son Pampa en bas J'ai 3 points sur la ligne du milieu 9 points sur la ligne du bas 4 sur la ligne du haut La ligne du haut il me met une pété mémorable Lui je le mets là Comme ça je me booste Je suis à 5 points sur la ligne du bas il gagne la ligne du haut Mais on s'en fout Ça me booste un peu en bas Vas-y Donc je perds la ligne du haut il gagne 8 points pour la ligne du haut Il gagne 8 points pour la ligne du haut parce qu'il gagne la ligne du haut Moi je gagne la ligne du milieu je gagne la ligne du bas ce qui me fait un total de 18 points Je le ken J'aime beaucoup le mini-jeu Salut Flender Chicken Salut Dooms comment ça va ? Bonjour Bonne journée Moon Ciao ciao Des bisous Et salut Ouzoon ce petit jeu il est très bien Je m'y fais un petit peu En bas c'est même que dans Monster Hunter Bah c'est ceux de... oui C'est dans Monster Hunter ils sont là pour la collabé avec FF C'est ceux de la collabé FF dans Monster Hunter Bon ça va super bien bah pareil ici ça va super bien Donne moi la carte s'il te plaît Je skip un peu les dialogues des catanex Ouais on veut la carte Comment ça tu l'as plus ? Quoi ? Torrin et Q2 chaîne ? Parlez à Torrin et Q2 chaîne si tu veux Alors vous dites j'ai déjà un point de TP sur la ville ? Ah ça d'accord Ok Très bien Une requête de fermier Là on a partie de carte contre Torrin D'accord Ok Job le dessin de Zari est juste parfait Zari je veux le bandef hein Je veux le bandef comme il fait le malin Euh... et alors là Le problème c'est que je commande... On peut pas mettre de marqueur là dessus ? Marquer comme prioritaire si Faut aller voir le fermier désespéré par exemple Au revoir Ntf Au revoir Bonjour et au revoir du coup Au revoir au revoir adieu Hop On peut descendre pour souiller eux ? Bagarre Ok Tiens euh... piquer du talon Bon ça fait tellement mal Elephant c'est un éléphant ! Je suis vraiment jeté dans l'annexe J'ai rien fait du jeu principal C'est dramatique Ok Euh... piquer du talon dans ta gueule Tiens ! Ah merde ! Je l'ai tapé En face ça m'est fait zéro Ça ne me fait pas de dégâts Ok deux mois Un deux mois Un deux mois un deux mois Je sais pas parler c'est très grave c'est dramatique Initio matéria Augmenter le niveau du matéria pour un premier fois Ok Tabab tu étais en train de m'en prendre du pontier Et tu n'arrives pas à articuler correctement Pendant un live tu n'es en tésie Tu es vraiment une grosse merde Et puis je m'invente des haters quand j'en ai pas Parce que ça me fait plaisir Pourquoi pas Ok On peut souiller eux aussi Ah il saoule, il saoule, il saoule, il saoule On va jouer un peu Cloud Le style de Corel Cloud il a un petit peu changé Ils sont cools Là c'est un peu la même Allez On va faire raid 13 Ok Tiens dans ta gueule le louveteau Et il est mort On est niveau combien avec tout ça ? 18, 18, 18 Et pas mal hein Et alors les personnages qui ne sont pas dans l'équipe montrent quand même de level on est d'accord Oui Oui ça se suit globalement Oh le dogo Oh le dogo Il y a un fermier en panique ici On va se heal un petit peu quand même Il y a un banc pour mail je suis trop con Vas-y on va utiliser le banc Raid 13 trop bien qu'il soit jouable Ben normal il était dans l'original donc bon Tu vas nous remettre dans la tête la chanson du hérisson ? Pourquoi Alexandre ? Après je mettrais dans la tête la chanson du hérisson Quel rapport ? Hop Non ils vont me piquer quoi ? C'est quoi le stylo coré de Raid 13 ? Un peu vénère, un peu agressif J'aime bien moi Floraison magique On va acheter quoi pour Cloud ? L'enchaînement glacé Pourquoi pas une taille de glace sans utiliser de PM Là on est obligé d'acheter ça de toute façon pour le moment Vous avez appris Floraison magique Vas-y on va acheter ça pour Raid 13 J'achète un peu n'importe quoi Je suis trop bête C'est pas grave Tifa Attaque magique de feu sans consommé de PM 3% les dégâts du combo au sol pourquoi pas Et ça c'est quoi ? 5% les dégâts de la compétence spéciale pourquoi pas Barret je m'en fous je l'utilise pas pour le moment Je ne l'utilise pas pour l'instant Héris c'est un peu la même Donc elle peut bien augmenter ce qu'elle veut Je m'entartine Voilà ! Non il va pas faire ça Je termine le dessert je veux bien Merci pour l'eau Gatsby Après si vous voulez vraiment qu'on chante la chanson du hérisson C'est un hérisson qui piquait, qui piquait ? Et qui voulait qu'on le caresse, resse, resse ? On le caressait pas, 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 pas Non pas parce qu'il piquait pas mais pas ce qu'il piquait Ok ce qu'il pique Ce hérisson Ok les tristes sa chanson Moi ça me fait des fucks Je suis gentil comme tout moi Je suis pas une brute Ah Tu m'auras pas Sinkai sur tes trolls Je suis le seul à bander Quand je vois les arbres de compétence bien fait Oh bien fait je sais pas si il est si bien fait que ça pour le moment A voir Vas-y on s'en charge Ok on s'en charge Ah non c'est ok on en parle C'est pas un chien Il parle C'est drôle C'est quoi cette musique ? C'est la chanson du hérisson Je peux pas la mettre après je me fais ban La dernière fois que je l'ai mis ce tweet Je vais m'envoyer un mail pour me dire faut se calmer Ok renifler le sol près de l'enclos Ah mon chien ? Ok il faut qu'on trouve la bestiole qui attaque le bétail Qu'est ce qui attaque le bétail ? Renifle red Renifle Renifle En général dans l'RPG j'ai un petit kiff quand je vois des arbres de compétence J'aime bien les menus moi J'ai pas passé du temps dans les menus C'est parce que c'est nul comme musique Non c'est trop bien Emily Jolie Zari Emily Jolie c'est trop bien C'est juste un rageux T'as le droit à normal mais par contre le hérisson non Non Bien qu'il soit effectivement très doué pour ça Là ça me semble impossible Mais bon Libre à toi d'essayer si tu veux Ok inspectez les environs avec le flair de votre chocobo Je pense qu'un chocobo détecte l'odeur d'un objet Ouais je pense qu'on est Ok D'accord Ok Il a trouvé une odeur C'est un joueur de Genshin qui ne sait pas laver C'est Gatsby quand il joue sur LOL C'est Gatsby qui joue à LOL Il pue tellement que le chocobo le ressent Ok Suivons l'odeur de Gatsby Suivons l'odeur de Gatsby Oula Faut le baston C'est faillé en offscore ça Il m'a chopé sur tiktok ouais je t'ai vu Trop tard hein Hop Il y a Gatsby et Frollo pour trop jouer à LOL On peut les suivre à la trace J'ai l'impression qu'il y a du kebab à un moment alors qu'il y a du debuff Ou un truc comme ça J'arrive pas à tabasser l'éléphant qui piquait qui piquait et qui voulait que le caresse Caresse Uraniel est plus sur le chat ou pas ? Il est sur le chat ou pas ? Anyway je t'apporte ton dessert machin Je vais aller te chercher mon dessert hein Je vais chercher mon dessert le chat après Après ce courage je vais chercher mon dessert Je vais chercher mon dessert T'as chanté donc tu y vas ? Oh je vais y aller te chercher parce que bon Le dessert il arrive plus vite que light quand il rentre chez lui donc c'est pour dire Les tacles gratuits, je vais d'ailleurs sur le canapé j'arrête Plaisante hein Ah ils vont prendre tout slip tout ce canapé hein Encore un duo Roblox avec Zahri, tu te plains en plus ? Bah je ne fais que ça me plaindre Encore un duo Roblox avec Zahri ? Jamais Non mais l'odeur elle est là Ah il faut suivre l'odeur Putain c'est rigolo Il met un petit tac là Red Pour le relais Red Tu vas miffler là comme un petit chien Ouf ouf, alors on aboie Tu peux aussi bien le manger ton dessert tu ne le mangeras pas Tu n'auras jamais assez d'appétit pour manger les deux Arrête de dire n'importe quoi Il a apparemment fait une autre victime ici Attends il a tué une vache ? Ok il a tué une vache ici J'arrive, j'arrive, j'arrive On va trouver la bestiole qui a tué le... La vache Qu'est-ce qu'il y a Rouhou ? Ok Moi je vais aller chercher mon dessert Chocobo, trouve vite le truc On va essayer d'esquiver les éléphants parce que flemme Flem 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 Et on va remonter Non mais tu vas pas donner mon cheesecake à Zari hein, faut doser hein Faut doser quand même hein Ok Tiens, tiens Voilà Et de 1 Ok on va défoncer l'orque Toi tu pars Ça donne plus d'XP, c'est trop de la merde Ça donne plus d'XP parce que je suis trop haut level pour cette merde là C'est incroyable Chocobo revient Zari il mérite Zari il mérite mon dessert vous pensez ? Vous êtes sérieux ? Vous pensez qu'il faut donner mon dessert à Zari ? Vous êtes sérieux le chat ? Qui vote pour donner mon dessert à Zari ? Bon bah je vais aller apporter mon dessert à Zari On va faire un live IRL où on apporte le dessert à Zari Il mérite pas d'après moi mais bon Ah je suis bloqué encore Il est où les bestiaux ? Il va être sur la plage là Là je vais chercher mon dessert parce qu'après Zari va me le voler J'arrive Merci au modérateur pour le travail exceptionnel qu'ils fournissent Et n'oubliez pas C'est bon j'ai le dessert de Zari Voilà Ma femme elle a une forêt noire elle m'a dit tu veux manger de la forêt noire un petit peu J'ai fait non je veux juste manger la grosse forêt noire de K-Oxid Mais ça c'est encore autre chose La forêt noire de K-Oxid là Il donne un mou que dalle Zari C'est dégueu pardon Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il veut pas avancer ? Ah c'est ça la bestiole ? Attendez C'est ça la bête féroce qu'il faut tuer ? Quoi comme bête féroce ? C'est pas très féroce on dirait un... T'as un rat mais non ? Hmm... Mais c'est quoi cette merde ? C'est un gros loup ? C'est un miniboss ? Il est vénère un petit peu non ? Déjà je lui enlève pas de PV à ce truc Je lui enlève pas de PV à ce machin Putain mais il est vénère ! What ? What 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 ? Et moi je suis vénère je dois m'habiller en vert Je m'en charge Calme toi ! Mais attends c'est quoi cette merde ? Je vais pas prendre mon premier game over hein, c'est mort hein Ok... C'est quoi cette merde ? Ok... euh... soin ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc là ? Cassez vous ! Mais il tab... Il tabasse hein C'est quoi ce truc ? C'est quoi ces bestiaux de merde ? Mais je me fais éclater hein, je me fais vraiment éclater Je suis pas assez préparé, je suis trop nul, c'est quoi ce truc ? Je suis vraiment si naze ? Non mais vas-y j'ai perdu, j'ai compris Ok, game over ! Merci Christo, j'avais pas vu le... Le titre de... le nom de la bestiole Heureusement que t'es là Faut que tu reprennes la main ? Ou alors j'ai pas le level ? J'sais pas Ok... 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 Ça peut le faire... Ok... le piqué du talon marche pas trop, bah qu'il me barre... Ok... il fait super mal... Il faut plus de potions surtout je pense... J'ai pas les bonnes matérias... Ok... Tiens dans ta gueule... Je lui fais pas de dégâts hein... Je lui fais pas de dégâts ce truc hein... Zéro dégâts à ce machin... Et là il m'a tué... Ok, objet, queue de phoenix. Ok. Mes soins, ça fait... Ok, compétences. Il va exploser, mais c'est trop dur hein, j'ai pas de level, c'est pas possible. Non mais j'ai pas de level. C'est de l'ironie ou pas ? De quoi que j'avais pas lu le truc de la bête, à ton avis ? Moi je fais jamais d'ironie, Chrisco. Je fais trop mal et je lui enlève 0 PV. Je suis trop nul. Après bon, c'est pas nouveau que je suis nul dans le jeu vidéo, mais bon... Genre c'est pas la découverte de la journée hein. On en fait des découvertes tous les jours, mais pas ça hein. C'est pas grave, c'est pas joué au jeu vidéo, c'est incroyable. Ok. Non. Il va faire son attaque de merde ou pas ? On va attendre qu'il fasse sa merde là. Il touche à chaque fois hein. Il tabasse hein, il tabasse. Il tabasse, j'arrive pas à le mettre en état de choc. J'arrive pas à le mettre en état de choc ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai pas de level tout simplement hein. La cat elle est niveau combien ? Elle est niveau combien ? Ok. Non, je suis trop nul. Vas-y, je suis nul, je suis nul. Vous arrêtez de dire des bêtises, bah j'arrive pas à battre un boss de merde quoi. Deux début de game. Aksu, ça t'as remis le subprime ? Tu l'as pas lâché tout à l'heure ? Ok. Ah non, niveau 18 j'ai largement le niveau 18 donc je suis juste nul à chier quoi. C'est une question de skill. Mais bon, pour un boss de début, pour un ennemi de début de jeu c'est quand même grave si je perds comme ça hein. C'est très très grave. Très 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 grave. Euh ouais. Je sais pas du tout comment améliorer les armes aussi, ça me dit que j'ai niveau d'armes 1. J'en bats trop, je comprends rien. J'suis pas bon, j'suis pas bon, j'suis pas bon, j'suis pas bon. C'est pas grave. Tout bug un peu, d'accord. Bon appétit Zary. Merci encore par le prime tout à l'heure, cependant. C'est pas fini. Ok. La glace ça fait rien ce bouchon. Ok. C'est mieux faire du feu. Euh, sort. Ça fait que dalle, comme prévu. Je gère un peu mieux mes soins mais j'ai rien pour me soigner, je suis au début du jeu. Mais restez pas tout proches, ils sont trop cons aussi. Ils sont trop cons hein. Ah je me fais tabasser, avec cette attaque je me fais vraiment tabasser. Y'a une attaque de zone qui fait giga mal. Nan ouais j'suis nul, j'suis nul. Je laisse tomber, j'suis naze. Je laisse tomber, j'suis nul à chier, c'est pas la peine. Quand j'apprendrai à jouer au jeu vidéo je viendrai affronter ce boss. Quand j'aurai 10 levels de plus, comme tout d'habitude. Comme sur Pokémon. J'suis incapable de battre un ennemi si j'ai pas 20 levels de plus que lui. Est-ce une nouveauté ? Pas vraiment. Le jour où j'aurai du skill on en reparlera. Allez, des bisous. Ciao. Ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles. Xabab est nul, épisode 24. Euh, déplacement rapide, est-ce que je peux faire un truc ? Épisode 24, sonne de la jambe. C'est pas grave c'est un boss, c'est un ennemi de début de jeu, j'arrive pas à le fumer, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles d'être nul comme ça au jeu vidéo alors que j'en ai fait mon métier quoi. Ça me casse les couilles. Euh... Pfff. J'veux acheter des codes phoenix. J'veux pas acheter des... Hum hum. J'aime pas si bien que ça quoi. J'augmenter un peu son attaque à Tifa, mais c'est pas ouf. J'augmenter un peu sa défense à 23, ouais c'est trop bien. Putain, banger hein. Banger, euh... Et on peut pas l'équiper directement, c'est naze ? C'est naze ? C'est parce qu'il est pas facile, c'est le simple. Ça me saoule. Oh la la. Euh, équipement et matérias. Non. Euh, on peut lui mettre un poignet de force. Ok. On va lui mettre feu et glace. Ah, attendez. Magie auto. Et ça. Rien d'autre pour le moment. Je vais pas lui mettre ici d'un côté, attendez. Je vais lui mettre Shiva. Je vais lui voler Shiva, je vais le mettre. Je sais pas ce qui est dit sur internet. De quoi. Hmm. Cheesecake était bon par contre. Lui. Oui c'est de l'open world TikTok, le jeu est en open world. Euh... Là y'a un rapport d'exploration, au pire on fait un peu ça hein. Au pire on balade un peu. Qu'est-ce qu'il peut être être 13 là ? On se balade un petit peu et on voit. Il dit qu'au début du jeu il est pas évident à avoir. Il me fait mal, il me saoule hein. Moi il va me rendre ronchon hein. Je vais aller le tabasser tout à l'heure hein. Je vais pas être ronchon toute la journée hein. Merci Orion pour l'eau. Oh putain, c'est un truc, tu veux qu'on en parle Léovrac ? Début janvier, genre y'a deux mois hein. Y'a un peu plus de deux mois limite je crois que c'était fin décembre je sais plus. J'ai fait un TikTok pour dire que j'en avais un peu marre de faire des open world génériques suite à Avatar. Non c'était après Avatar hein, c'était... J'en avais un peu marre de faire des open world génériques à la Ubisoft. Sur TikTok et j'ai fait une vanne en mode ohlala, tu me verras clairement pas sur un open world en live. Le TikTok il continue de faire des vues deux mois après et dès que j'suis un open world sur TikTok, y'a toujours un mec qui vient m'attraper la veste en mode nyo 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 tu fais un open world actuellement. J'y pep. J'y pep. Oh non je finis pas ta forêt noire hein, tu la mets au frigo désolé hein. Oh j'ai plus faim hein. J'ai plus faim, je vais prendre 10 kilos déjà. Des open space d'avois certains. Ouais non mais c'est, je suis en mode putain ça fait deux mois. Lâchez... Lâchez ma vexte. Non mais c'est vrai. Mais ça ressort des TikTok de... Même hier y'a eu un mec sur TikTok il a dit euh... Alors comme ça on fait pas Avatar. Attends bah doit... Oui oui on fait pas Avatar. Les mecs ils viennent sur ton live. Ils viennent sur ton live. Ils t'attrapent la veste par rapport à une vidéo que t'as fait y'a trois mois. Alors que ça leur prendrait autant d'énergie d'aller vérifier si la date de la vidéo est pas un minimum passée. La promenade en poulet oui. Je voulais contourner pour aller chercher le puits qui était en bas. Mais je n'arrive pas. Je suis un gogol. Le poulet saute s'il te plaît. Non on va passer par en bas. On va faire le tour. T'as vu c'était pas sérieux de fort 3. J'ai eu quoi ? J'ai eu pire qu'Avatar la dernière fois. J'ai eu quoi ? Attends. Non mais j'ai encore des gens qui me demandent pourquoi je suis pas sur Avatar. Et ça... Bah Avatar c'était quand même y'a trois mois putain. Ouais janvier... Février... Mais c'était y'a trois mois Avatar. Pratiquement trois mois. Et j'ai eu quoi dernièrement ? Dernièrement j'en ai qui... Ouais j'en ai qui m'ont demandé pourquoi j'étais pas sur le... Sur le live Minecraft hein. J'en ai eu un qui m'a demandé pourquoi c'était pas le live Minecraft comme annoncé sur TikTok. Récemment. Genre le truc que j'ai fait mi-octobre. Je suis en mode ouah c'est sympa mais... Ouais y'a un moment depuis mi-octobre j'ai un peu changé de jeu quoi. Parce que sinon je tourne un petit peu en haut. Rapport d'exploration. Nouvelle zone découverte. C'est pas sur Yo-Kai Watch Bob. Non ça j'ai pas trop Yo-Kai Watch mais ouais j'ai eu Minecraft et Mario Wonder j'ai eu récemment encore. Plus c'est pas sur Spiritfarer. Oh Spiritfarer j'avais fait un TikTok dessus j'ai plus jamais refait hein. J'ai parlé une fois de Spiritfarer sur TikTok hein. Je vous mets au défi de retrouver le TikTok sur Spiritfarer. Rebonjour bonjour t'auras comme tu veux. J'avais fait un TikTok sur Spiritfarer je vous me défie de le retrouver il va vous rendre égri hein. Les commentaires c'était que des mecs qui disaient ton jeu je sais pas quoi. Je présentais le jeu en fait et les commentaires c'est que des gens qui disent c'est un jeu bien gays quoi en gros. Gays gays gays. Y'a que le mot gays en commentaire. D'abord de quoi y'a pas de l'attente sur PS4. J'en ai parlé qu'une fois sur TikTok hein. Fini. Ok. Au site d'escavation découvert on va explorer un peu je pense on ira refaire le petit boss tout à l'heure. Y'a plein de trucs à faire. Analyser le puits de vie. C'est quoi le truc le plus proche à faire là actuellement. Y'a un rapport de combat là bas tout droit. Si on va tout droit on peut faire un truc de combat. On peut faire la bagarre. Pengui. Putain sérieux je l'ai encore. Tellement beau Spiritfarer oui. J'peux sauter par là. Ah non. Y'a Gérard qui a mis des. Par contre ouais les. D'habitude je suis toujours en mode oui les bandes jaunes. Ça permet d'aider à la lisibilité du jeu. Là c'est peut-être un peu too much quand même. En plus jaune la prochaine fois histoire qu'on voit bien qu'il faut passer par là quand même. Au cas où. J'ai mal vu qu'il fallait passer par celui-en là. Salut Nes Business. T'emmenses quoi du jeu. Moi je kiffe mais c'était prévisible. Je suis pas objectif désolé. Alors sachez d'ailleurs comme le dit bien le hashtag dans le titre que. Ce live n'est absolument pas sponsorisé voilà. Parce que je trouvais que l'info elle était. Je suis très étonné qu'aucun modo n'ait attrapé ma veste suite à la blague du hashtag. J'ai mis le petit hashtag dans le titre je me suis dit ça va m'attraper la veste. Personne. Fragiliser un ennemi infliger l'état de choc à un ennemi ne pas se faire empoisonner. Ah des rats toxiques c'est K-Oxyde. Ok. Je sais pas comment je fragilise un ennemi. Merde je suis pas empoisonné. C'est grave que je me fasse empoisonner ? Je sais pas comment je fragilise l'ennemi. Peut-être avec de la glace. Ah oui fragiliser un ennemi avec la glace ça fonctionne. Si je me suis fait empoisonné ça fonctionne ou pas ? Ah non c'est terminé quand même. D'un coup d'accord. Attends. Mais je peux le refaire du coup ? Ah oui réessayez le combat. Du coup de court bien le jeu ? Plein pot c'est 70-80. Quand on attrape ta veste ça doit te foutre un follow goal. Ça doit te foutre un follow goal ? Quel follow goal ? K-Oxy. Faut pas que je me fasse empoisonner. Ok. Je me fais pas empoisonner, je me fais pas empoisonner. Je me fais pas empoisonner. Tac. Ok c'est gagné. C'est presque en live, trouvez moi des compliments. Putain un baiser un peu. Ok j'ai monté le niveau de la team, je sais pas à quoi ça sert mais il est monté de niveau. C'est cool. On a fini ça. Est-ce que j'essaye de faire autre chose ? Déplacement rapide. Pardon ? Pardon ? De quoi pardon ? De quoi pardon ? J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi juste avant ? Là il y a une tour, vas-y on peut aller faire la tour. La tour des marécages. Elle est un peu par là. Hop. Pourquoi il m'attrape la veste croque-cidre ? Ok, on va aller par là. Je vais me relever parce qu'en fait ça me fait chier de live assis. J'ai plus envie. J'ai plus envie de live assis. Hop. En fait j'ai plus d'énergie quand je suis debout, je me rends compte. C'est plus sympa. J'ai l'impression que les live assis ça vous fait plus chier. Je sais pas. C'est peut-être une vision comme ça. Totalement idiote. Après on est sur un live Final Fantasy. On a déjà dit. C'est quand Pokémon ? C'est quand Pokémon d'ailleurs ? C'est quand on fait du Pokémon Pro ? J'ai eu des messages sur TikTok de Mec pourquoi t'as abandonné ton marathon Pokémon aujourd'hui ? J'en ai eu. Ça faisait longtemps. Oh un arrêt à Chocobo ! Attendez y'a un arrêt à Chocobo ! Tac. Ok. Piqué du talon. Tac. Ok. Ça donne un PC. Non mais ça donne rien. C'est un peu de l'AD. On peut réparer l'arrêt à Chocobo ? On n'est pas mieux. Cadeau de Chocobo. Et c'est Pachou qui débarque. Et c'est Pachou qui débarque. Salut Pachou ! Merci pour le raid. Comment ça va ? Bonsoir. Bienvenue. Salut Tchernamils. Comment ça va ? Bonsoir. Bienvenue. Salut. Bonjour. Comment ça va ? Coucou. Bienvenue le raid. N'hésitez pas à aller voir Pachou. Qui faisait du Elden Ring. Qui faisait un très bon jeu. N'hésitez pas à aller la follow. Vous pouvez smash le bouton follow en haut. Regardez. Il est là-haut. Enfin il est... Techniquement. Attendez. Si je suis là. Le bouton il est là. Il est là. Là. Ah non ça dépend. Si vous regardez le live il est plutôt pas... Je sais pas. En tout cas il y'a un bouton. Vous pouvez follow en cliquant dessus. Comme ça ça soutient Pachou. Salut Olaf. Bienvenue. Coucou Pachou. Ça va fatiguer et toi ? Moi ça va. Bienvenue à tous. Alors je vais quand même me présenter. Moi c'est Squeezie. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Moi c'est Xavap. Streamer multigaming. On fait un peu de tout sur la chaîne. Actuellement on fait surtout un marathon Pokémon. Je refais tous les jeux de la licence en monotype. Et là aujourd'hui bah il y'a la sortie de FF7 Rebirth il y'a deux jours. C'est le jeu que j'attendais le plus cette année. Donc on fait un 24h dessus. Sinon on fait un peu de tout. Bienvenue. C'est plutôt sympa. C'est plutôt chill. Les blagues ne sont pas de qualité. Mais le reste bon. L'animation elle est plus ou moins potable. Donc n'hésitez pas. Bienvenue ici. J'espère que ça vous plaira. Bienvenue depuis le raid de Pachou. J'espère que tout le monde va bien. Et que vous avez passé un agréable moment. Ce dont je ne doute pas. Puisque Pachou est formidable. Voilà. C'est... C'est tranquille. C'est bien. Ah oui j'ai attend... J'ai attend 3K. Comment ça t'attends de 3K ? Elles sont banger les blagues ? Oui alors voilà. Je vais vous faire une blague comme ça. Pour souhaiter l'arrivée du raid. On va vous faire une blague. C'est le Père Noël. Le Père Noël. Tranquille. Papa Noël. Il est là-haut. Au pôle Nord ou au pôle Sud. Ça dépend. Vous le mettez où vous voulez. Papa Noël. Pendant le reste de l'année. Quand il n'a pas les joies préparées. Il joue à Pokémon. Parce que tout le monde joue à Pokémon. Et le Père Noël. Il a un Pokémon préféré. Comme tout le monde. Tout le monde a un Pokémon préféré. Certains c'est Pikachu. D'autres c'est Dracoffeux. Et bien savez-vous. Quel est le Pokémon préféré du Père Noël ? C'est très simple. C'est Cellutin. Parce qu'on dit toujours. Ah mais tiens. Voilà le Père Noël et Cellutin. Quel est le Pokémon préféré du Père Noël ? C'est Cellutin. Car on dit toujours. Voilà le Père Noël et Cellutin. Ah t'as atteint les 3K ? T'as atteint les 3K ? Alors ça l'a dédié ? Ou avant ? En tous les cas félicitations. Hop ! Ah elle est bien hein ! Bof ! Comment ça bof ? Tant ça bah bah après je vous avais dit hein. L'humour est nul ici hein. Quel est le Pokémon préféré du Père Noël ? C'est quoi sirène ? Car quand il voit son traîneau. Le Père Noël. Quoi ? Sirène ? Vous savez les gens ici ils sont pas colo pour l'humour. Quel est le Pokémon préféré du Père Noël ? C'est Charbambin. Car on dit toujours. C'est ça qui est beau. Tiens. C'est Charbambin sur les jeunes du Père Noël. On va activer la tour. Oui. Alors y'a plein de versions de la blague de Père Noël évidemment. Franchement j'ai tapé une barre. Je comprends un petit peu hein. Standing ovation. Pas mal. Ah c'est bon y'a des applaudissements. Pfff ça va. Alors un truc dommage dans Final Fantasy VII Rebirth. Donc la partie 2 du remake. C'est qu'on veut pas tuer les animaux innocents. Ça c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé tuer genre voilà. T'as un cerf qui se balade. Boum ! C'est fini pour Bambi. Pourquoi je suis redescendu ? Mais ça on peut pas. Pas mal avec Poids Sirène. Ouais mais le problème de Poids Sirène c'est que les... C'est un peu peur qu'il avait fait à la base hein. Donc je l'ai un peu piqué. Moi la mienne c'est ses lutins hein. Les autres c'est un peu dégole. Oh ! Eh gars ! Oh ! Merci Thomas pour les 100 hits. Eh gars ! Eh gars ! Oh ! Oh gars ! Comment on réactive la tour là ? Eh gars ! Comment j'active la tour ? C'est où le truc pour activer la tour ? La première fois que j'entends la blague. Ouais c'est la première fois que je la faisais. C'était une nouvelle blague. Euh... J'invente des blagues de temps en temps voilà. Donc euh... Il y a aussi la blague de... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Merci Tata Rare pour les 1000 beats. Merci beaucoup pour les 1000 beats Tata Rare. Bah oui ! Ah bah c'est... Ah mais là... Le truc de la tour il est en bas. Je suis trop débile. C'est la première musique du jour. Allons-y. Merci Tata Rare pour les 1000 beats. C'est l'équivalent d'un ta gueule. Ah ouais ? Quand je fais des blagues vous balancez 1000 beats. Bah je vais faire des blagues de Celluta plus souvent hein. Le plus gros fan de la blague de Celluta, on rappelle, c'est Kaoxid qui avait payé des centaines de milliers de beats pour la jouer en boucle. Pas là, pas, 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 pas ! Merci Tata Rare pour les 1000 beats. Ça c'est ma danse. C'est la seule danse que je maîtrise. La danse du jeu c'est pas ce que je fais. Mais j'essaye. C'est l'essentiel. Ok, région de la prairie, 10 points d'analyse. Le rapport d'exploration de la région de la prairie il est long. Ok, on se balade. Là il y a un puits. J'ai bien envie d'aller visiter le puits. Allons visiter le puits. Tu viens toi ? Allez, le chocobo. Putain, mais le chocobo. Avec la musique de Mario en fond. Let's do the odyssey. Odyssey, yassi. Si, yassi. Odyssey, yassi. Odyssey, yassi. Odyssey, yassi. Odyssey, yassi. Ok, votre chocobo n'a rien trouvé. Bah si. Non ? Il a trouvé quoi le chocobo ? Un morceau d'émeraude. Escavateur monté. Trouvé deux trésors enterrés par des lapins. Oh ! C'est les lapins qui enterrent des trésors, les petits bâtards. Merci Tatar et Apple et 1000 beats encore. Merci énormément évidemment. Merci beaucoup. Merci encore Pachu pour ton raid incroyable. Merci beaucoup à toi. Merci mille fois. C'est très 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 gentil. Et tu as toute ma reconnaissance, merci encore. J'ai dit merci ? Merci en tout cas. Merci. IRL on doit pas s'ennuyer avec toi Xavab. Oh IRL avec moi ? Je sais pas. IRL je ne sais pas. IRL bonne question. Oh bah je fais des blagues. IRL je fais des blagues. Je fais des bonnes blagues. D'ailleurs Khaoxid. Si t'es là n'hésite pas à envoyer Urani des messages en lui disant FF14. Si tu veux mon avis elle est sur le point de craquer. Elle va craquer très vite. Ok encore un puits. Il a l'air d'être un bon gars. Je ne sais, je ne sais, je ne sais, je ne sais. Je me fais des compliments une fois tous les 10 ans donc c'est compliqué. Ok. On a le puits de vie. Je récupère des trucs. Rapport d'exploration. Je ne sais pas à quoi ça sert ce que je fais mais je le fais. Ça sert à quoi ce que je fais ? Une nouvelle étude de région a été ajoutée. Je ne sais pas à quoi ça sert ce que je fais mais c'est marrant. Je ne sais vraiment pas ce que je fais. Mais je le fais quand même. Ok. On apprend des trucs sur la prairie. Ça c'est les fameuses missions de chasse. Simulateur de combat. Ah oui c'est un bordel. Ah mais c'est un sacré bordel en fait. Ok. Ah et ça donne des cadeaux. Avec quoi ? Ah on peut acheter des matérias avec ça. D'accord. Ah bah oui ça sert à acheter des matérias. Bah oui. Bah oui mais ce n'est pas bête. Pour soi ce n'est pas stupide. Moi je ne le fais pas avant même. C'est quoi ça ? Un rapport d'espère 2. C'est par où ? Merci encore. Merci mille fois Tatarère pour les mille bits. Merci pour l'ambiance. Merci énormément. Merci beaucoup à toi. Je ne sais pas trop ce que je fais dans le jeu mais je le fais. On est là. Merci beaucoup Tatarère pour les mille bits. Merci énormément. Faut que j'aille faire pipi. Faut que je retourne faire pipi. Ça fait combien de temps ? Et ça fait déjà 5 heures pour le 24 heures ? Vous vous rendez compte que le jeu je vais finir le tuto après 24 heures en fait. Vraiment. Je vais finir le tuto. Si on sort de la prairie avant les 24 heures c'est pas mal. C'est pas mal. Là je suis dans la prairie j'explore. Je trouve des trucs. J'espère que ça vous va l'exploration parce que bon. Mais là on ne peut pas passer derrière j'ai l'impression parce qu'il faut... Ah mais si il fallait le chocobo pour passer les marécages. Mais maintenant on peut passer les marécages si on veut. Non ? On peut passer les marécages. Bah oui parce que le chocobo il peut nager. Et bah oui. Et oui 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 oui. En effet. Le chocobo peut nager. Chut tu vas me déprimer à parler de temps. Pourquoi ? J'ai de le jeu il faut. Il faut il faut et je dis ça en étant absolument pas sponsorisé. Par Square Enix. Chéoxyd t'en penses quoi du fait que je ne sois pas sponso par Square Enix ? Regardez est-ce que vous voulez du sel dans le chat ? Chéoxyd qu'est-ce que t'en penses ? Rapport de chasse ? Le gardien du terrier ? Soyez prêt au combat. Mais quel ? C'est toi qui te réunissait pour ton aide. Depuis que t'as su que je streamais. Je n'oublierai jamais. C'est gentil. C'est créatrice possède d'excellentes facultés de collecte d'informations. Je vois que ça finit ce roi je suis encore au taf. Ouais mais... Tu finiras le taf avant que je fixe mon live. Dire qu'il y en a qui speedrun le 100% de certains jeux. C'est pas grave pour ça où ? Ok. Un sujet état de choc à un ennemi. Il faudra légiliser des ennemis dus au feu et à la glace. Ok. Comment on fait ? Attends là il faut que je mette de la glace ? J'ai pas compris. Wacha ! Et ta grand-mère ? Il faut que je fragilise. Parce que je lui ai mis du feu ça ne servait à rien. Mais non parce qu'ils ont soit feu soit glace en fait. C'est comme des Pokémon. On va mettre feu. Putain ! Je voulais pas mettre feu sur lui. Ok je fais de la merde. Ok feu. Voilà. Lui il est fragilisé. Ok. Et lui normalement c'est un truc de feu. Donc si je lui fous de la glace on est bon. Ah non là maintenant il est en glace. Pourquoi il est plus en feu ? Pourquoi il est plus en feu maintenant ? Faut qu'il retourne là. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris comment le fragiliser. Mais là il est encore en glace. Non moi j'y arriverai pas. Faut le faire dans le temps imparti mais j'y arriverai pas à le fragiliser. Je n'y arriverai pas à le fragiliser. Ça va et toi ? J'ai pas réussi. J'ai pas réussi pas réussi. Alors. Réessayer le combat. On va réessayer. Ok. Ok. 5 heures pour du reset c'est... J'ai envie de dire c'est pas énorme. Pas méchant mais c'est pas énorme. Ok. Bon les petits écureuils on va les fumer. Ok là j'ai fragilisé celui-là. Et avec Cloud il faudrait qu'on fragilise un autre. Ok. Là on a fragilisé avec la glace. Maintenant il faudrait fragiliser un glace avec du feu. Tiens et voilà. Et là c'est réussi. Mais quel DG en fait. Ça c'est 20 ans que je suis pas passé. Moi pas tant que ça si. Ça fait toujours plaisir. Ça verrait une Lugia. Ah ouais non ça date un peu déjà. Ça date un petit peu Lugia. C'était par passé de vie. Ça fait plaisir. Ok on va taper. Taper Iceberg. Hop. On va essayer d'aller changer les rapports de combat contre des matériaux. Avoir si on peut pas améliorer notre team. C'est sympatoche mais j'ai l'impression que je suis faible comme Jaja. Ok. On a réussi. Oui. On a réussi, on a réussi. Comme des chefs. Le Lugia, il n'est une gouttesque évidemment. Evidemment. Ouais je sais pas trop quoi faire en fait dans le jeu le truc. C'est qu'il y a plein de trucs à faire et je suis un peu paumé. Je suis un peu paumé. Ah y'avait la carte à faire là. Récupérer la carte de Thorin et Q2 Chain. Je vais aller récupérer les matérias déjà. Y'a masse de trucs à faire. C'est long de reset une autre fois sur Y. Ah oui totalement. C'est pour ça que je te dis que c'est un coeur c'est pas si long que ça finalement pour un grenouche. Tu peux y passer beaucoup plus de temps. Le trip facilement. Oui je sais ce que c'est. Je sais. Je sais. Non mais ta gueule. Il est insupportable lui. Et lui je peux créer des matérias maintenant. Genre compétence spéciale auto. Je peux tout acheter. Je peux acheter ma J auto. Et là j'achète plein de matérias. Et dans le simulateur de combat. Ça donne des trucs de faire le simulateur de combat. Par exemple de faire donner de la région. Prairie 1. Ça donne une soin 2. Ah oui non mais ça donne des vrais bails. De faire ça. Vas-y on essaye. Josplay a passé 24h sur Gonesa. Ça mais c'est facile hein. Facilement qu'il passe du temps. Je suis tombé dans le tryhard de League of Legends. Ah oui donc forcément. Sauf avec un panier, une courgette, des patates douces. Qu'est-ce que c'est banger. Oui ça donne envie. Je l'ai tabassé ça. Ça je les tabasse. Les suivants de faire de combat ça donne des vraies récompenses. Faut qu'on les prenne en fait. Faut qu'on gratte un peu de trucs à droite à gauche. Gagner. Et ça donne de l'XP en plus de ça. Bon pas grand chose mais ça donne. Chad pas du tout il est chiant. Il est détestable. C'est une merde. C'est long ça le temps de chargement. On est sur PS5 ou on est sur PS2 ? Merci. Ok il y a plusieurs étapes. Ah il y a 5 rounds ! Ah merde. Donc il voulait aller faire pipi. On fait un combat et je vais faire pipi maintenant. En fait ça donne une bonne matéria de soin. Ça peut être bien sympa. Pour équiper les personnages. Et les rendre un peu meilleurs. Ça peut être très très cool. On va essayer. PS2 ? De quoi PS2 Zary ? On est sur PS2 ? Ok. Oh ça du graphisme PS2 de toute façon. Voir PS1. Ok. Tifago. Oh ils sont trop chiants. Oh c'est stylé ça. C'est stylé. Red 13, bébou. Quel style. Hop. On peut faire. Crotournoyant sur sa gueule. Oh ça tabasse hein. Ok. Je me suis pas assez penché sur le simulateur de combat. T'as connu la PS2 ? Non Zary il a pas connu la PS2. Zary sait pas ce que c'est la PS2. Ça sert à rien de lui demander hein. Il ne sait pas ce que c'est. Ok. Les petits trolls là. Les petits toms. On va tabasser les petits toms. Tiens Tom. Repars avec tes potes. Tiens. Ça c'est moi quand je fais la bagarre avec Tsuki. Tiens. Tiens. Et un piqué du talon dans le dernier là. Et il dégage. Il était même pas né. Non il était pas né pour la PS2 Zary. Il a pas connu la PS4 non plus. C'est vrai que la PS4 euh. La PS4 elle est sortie. Zary il avait 4 ans en effet. Fais exagère. Non non la PS4 elle est sortie. Il avait 4 ans Zary. Pas une blague. Ok. Je crois que t'as raison. Tiens. C'est moi quand je fais la bagarre avec Tsuki. Toujours. Ok. Si on arrive à battre les loups de calme. Oh ils font chier hein. J'ai déjà joué à un jeu d'abeilles au dessus. Parce que mes grands frères ils l'ont la PS2. Ok. Putain. Je fais de la merde. Je fais jamais les attaques euh. Ok. Je fais jamais les attaques synchro depuis le début. Faut que j'en passe un peu plus. Ah c'est stylé. Ok. Nickel. Et là on a gagné. Le niveau d'insolence. Pourquoi ? 4 ans putain le coup de dieu. La PS4 elle a... Elle a quel âge la PS4 ? Elle est sortie quand déjà ? La PS4 elle est sortie en 2013. Aux Etats-Unis au Kadana et en Europe. Le 22 février 2014. Ça fait 10 ans que la PS4 elle est sortie. J'étais à la fac. J'étais déjà vieux. Le pire c'est que tu te dis ouais. C'était il y a longtemps. Mais en fait non. J'étais déjà vieux quoi. Nombre de combats à 3. Ça donne des bonnes matéries hein ces trucs là. La flemme de tous les faire. Nombre de combats 1. Nombre de combats 1 seul. Combats de chasse. Il y a des combats liés à la région. Les analyses et ça donne... Ça ça donne technique ennemi. Ça donne des bons trucs hein. J'ai une photo de moi quand j'ouvre la PS4 tu veux la voir ? Tu travaillais encore à la chocolaterie ou pas à cette époque là ? Enfin une petite save tiens. Tu travaillais à la chocolaterie avec Willy Wonka à l'époque Tom's ou pas encore ? On est qu'au chapitre 2. Je sais pas combien il y a de chapitres mais on est au 2 quoi. J'ai au PFR la PS4 version Uncharted à mon père. La PS4 j'étais en L3 quand je l'ai acheté. J'ai démissionné. Ah de la chocolaterie. La PS4 je l'ai acheté pas longtemps avant d'être avec Urani. Je me rappelle l'un des premiers jeux que j'avais acheté si j'étais avec elle c'était Persona 5. Salut Lauria comment ça va ? C'était P5 le seul jeu Persona 5. Petite anecdote nulle dont tout le monde se branle. Vous vous embranlez ? Attention c'est l'heure de l'anecdote dont tout le monde se branle. Il faudrait un jingle. L'anecdote dont tout le monde se branle. Persona 5 c'est le seul jeu que j'ai acheté en édition collector de toute ma vie. Voilà c'est l'anecdote dont tout le monde se branle. Je vous ai dit ? Elle n'est pas intéressante oui c'est une anecdote dont tout le monde se branle. Même moi je le trouve un peu au Zeph. Je voulais le dire mais c'est un peu au Zeph. Xarab t'as commencé à quel âge ? L'école. Il y en a ils ont commencé à 2 ans et demi. J'en sais rien Zari. Je pensais à la maternelle. J'ai commencé à 3 ans comme tout le monde à peu près. Peut-être la petite maternelle mais j'en ai aucune idée. Ok cool. Ouais mais c'est ça. Vous êtes en mode ok cool. L'anecdote est nulle. Merci Xabab quoi. C'est totalement le cas. L'extérieur ça raconte des trucs aux élections. Vous voulez des anecdotes nulles comme ça ? Vous voulez des anecdotes dont tout le monde se branle ou pas ? D'ailleurs la PS5 est à moins 50% sur le Play Store. Ça le fait à combien ? Ça va le prendre. Non tu devrais hein. C'est l'addition royale ou pas d'ailleurs ? Faut faire le site d'excavation. Allez anecdote dont tout le monde se branle. C'est l'heure de l'anecdote. Dont tout le monde se branle. Hier soir j'ai mangé une pizza à la truc. Voilà. Ça intéresse quelqu'un ? Bah non. Non non ça n'intéresse absolument personne. Putain la photo de Tom qui déballe la PS5. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu mon dieu mon dieu. Ah la truc oui parce que je suis riche. Pas du tout. Non c'est une pizza Picard. C'était bon oui c'était très très bon. C'était une bonne pizza Picard. Ah non faut déterrer des pièces. Ok. J'ai une anecdote d'une connerie que j'ai fait il y a deux ans. Si c'est intense. Ah oui allez-y c'est l'heure. Allez le chat vous avez le droit de jouer aussi. C'est l'heure de l'anecdote dont tout le monde se branle. Vous avez le droit de donner votre anecdote dont tout le monde se branle. Voilà. C'est l'heure. Vous avez une anecdote dont tout le monde se branle à donner. C'est le moment. Allez-y vous avez le droit. Il faut que votre anecdote elle soit vraiment un peu aux F hein. Mais vous avez le droit. C'est totalement légal. C'est dans le truc. J'ai fait un unboxing de ma PS5. J'ai un un populaire opinion. J'ai un un populaire opinion. J'ai un un populaire opinion. Mais Patchou je veux pas que ça te vexe. Je veux pas que ça te vexe. Je ne veux vraiment pas que ça te vexe. Est-ce que je peux vous dire un un populaire opinion ? Est-ce que je peux vous dire un un populaire opinion vraiment pour moi ? Pour moi. Mais pour moi. Vraiment pour moi. Pas pour vous. Pour moi. Pour moi. Pour moi hein. Pour moi. D'accord ? Pour moi ça n'engage que moi. c'est pour moi ok pour moi les vidéos unboxing c'est rompichtière genre vraiment je voir des gens déballer des cartons genre faire et regarder dedans j'ai une figurine comme ça voilà c'est mon anecdote c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi mais c'est pas plus Mathieu que quelqu'un d'autre d'ailleurs pour le coup je n'en regarde jamais dès que je tombe sur du unboxing je tombe sur quelqu'un qui s'éballe son truc je suis en mode bon bah c'est quoi je suis content pour toi tu as ton jouet jouer avec désolé on ouvre des cartes pokémon non les cartes pokémon non j'aime bien les cartes pokémon j'aime bien parce que tu as le côté un peu gacha donc tu vois de voir des mecs qui ouvre des cartes pokémon j'aime bien j'aime bien parce que tu as le côté un peu gacha de tu sais pas sur quoi le mec va tomber alors que quelqu'un qui ouvre qui déballe l'édition collector de final fantasy genre voilà je sais que c'est l'édition collector de final fantasy alors ça dépend comment c'est fait tu vois par exemple une vidéo de benzaï qui fait un hard corner sur la version collector il ya des trucs autour j'aime bien ok si mais j'avoue que mais c'est pas contre pachou c'est ce que le truc de pachou m'y a fait penser elle m'a dit juge moi si tu veux donc je dis ok je la juge pas mais je sais qu'en plus pachou j'étais tombé dessus sur ta vidéo je l'avais regardé par reste zam l'anecdote de zary c'est quoi l'anecdote de zary j'ai déjà pissé dans une bouteille vide d'ice tea parce que les toilettes publics étaient trop sales ouais non je peux le comprendre tu vois les pubs les toilettes publics sont dégueulasses il n'a pas envie il n'a pas fait chez lui sur son bureau genre qu'il était en train de jouer à la console tu vois il se respecte je ne jugerai pas zary là dessus on pourrait faire la quête là la quête des cartes c'est le drôle bienvenue à toi comment ça va les unboxings c'est nul mais ils invoquent sur genshin et cartes poké on s'appelait bah c'est juste que le bah quelqu'un qui fait des invocations sur genshin ou qui ouvre des cartes poké on t'as un côté un peu gacha donc je sais pas sur quoi il va tomber ça me fait rire un petit peu j'ai pissé sur ton tabi tapis et j'ai accusé ton chat tu reviens plus jamais chez moi je veux plus jamais te voir khaoxyde d'ailleurs tu es ban def du chat allez dégage hop il est ban il dit au revoir ah bah non il vous voit pas il est ban def tu fais des quêtes un peu trop les bouteilles d'astis sont pratiques pour pisser dedans d'ailleurs alors zary là pour par contre il faut que tu m'expliques en quoi une bouteille d'astis c'est plus pratique qu'une autre pour pisser dedans alors là là je sais pas sur quel terrain je vais je sais pas pourquoi j'ai posé la question pourquoi la bouteille d'astis est plus pratique qu'une autre j'ai pas fait celui-là encore hop on montre le niveau de synthèse niveau 3 je sais pas pourquoi j'ai posé la question dites moi de pas poser la question la prochaine fois je suis monté niveau 3 de synthèse on peut faire la mix potion ok et là on va pouvoir commencer à craft des des brassées on est monté niveau 4 de synthèse là ok ah ouais faire des roues engrenages d'éoliennes ok j'avais une cia j'avais vu une tier liste des tops bouteilles pour pisser d'ailleurs c'est les pinpin la taille du goulot parce que le goulot est plus large c'est plus pratique pour pisser dedans moi honnêtement j'ai une toute petite bite donc peu importe la bouteille je peux pisser dedans tout petit zizi ok ça j'ai jamais pisser dans une bouteille en premier degré je n'ai vraiment je le dis en toute insérité je n'ai jamais pisser dans une bouteille genre vraiment jamais 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 et je suis pas si honte là dessus ok on va récupérer une carte allez on va le fumer elle se mérite vous comprenez ouais je vais la mettre en jeu on va t'affronter aux cartes on va gagner la carte quand dites vous je dis que je veux la carte la caméra qui fait des avc quand elle monte les joueurs comme ça là c'est dangereux en plus vous pouvez vous coincer le sgeg j'ai une autre preuve ou fake ? j'ai pas de preuve à vous donner à part ma bonne à part ma bonne parole je vais prendre ma bouteille d'ice tea dans le frigo ça me donne plus envie parce que c'est la fils de zary quoi donc je comprends j'ai jamais pisser dans une bouteille tiens jouez on va mettre le pampa ici j'aurais peut-être pas dû le mettre là direct ok il fait comme ça on va la jouer agressif 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 soyons des agresseurs peut-être pas je sais pas il fait quoi ça il le met là très bien ok ok là on pourrait mettre l'écureuil comme ça ok là il va il agresse par le bas il faut qu'on attaque avec le loup directement on est à 3 il faut qu'on mette l'autre loup à côté je dirais directement avant qu'il casse les pieds ok il va bas il est trop con il est trop con on met le loup en bas j'ai une strat bien au dé maintenant j'ai une strat bien au dé je suis à 8 sur la ligne du bas 5 sur la ligne du haut je gagne la ligne du haut je gagne la ligne du haut bam je booste toutes mes équipes je suis en train de le défoncer je suis en train de lui mettre une pt il va s'en souvenir toute sa vie vraiment hop là on est en plus 3 je suis à 13 sur les oh je vais le défoncer oh je le démembre oh je le démembre d'une force incommensurable et je blâme je gagne toutes les lignes avec de l'avance mémorable bam je maîtrise le jeu de cartes maintenant voyez ça c'est exam qui maîtrise le jeu de cartes dingue 9 points 6 points et 13 points dans la foulée non mais ça c'est incroyable non de base je voulais pas pisser dans la bouteille mais les toilettes publiques étaient tellement sales que ça va dégoûter ça je peux comprendre mais moi perso je me retiens on a gagné la carte chocobo et mog j'imagine qu'on la garde il y a des portes parapluies il y a aussi le porte épée de cloud à côté des tables vraiment c'est tiens je pose mon épée gigantesque dans le petit porte épée qui a été prévu par les devs ce que c'est bien pratique ok on va ramener la carte chocobo et mog à son propriétaire j'ai fait la même réflexion ah il a vraiment ça c'est quoi tu aurais préféré le 10 ou le 12 c'est pas ça dépend des moments j'aurais pas le temps d'avoir le j'aurais pas le temps d'avoir les points de chaîne ah bon impossible ils ont peut-être pas tous être pris dès le début t'es hype par pokémon zedda toi sauzarku bienvenue oui mais oui je suis très hype par pokémon légende zedda moi je vais plus me retenir ça faisait déjà 8 heures de route sans pisser je comprends je peux comprendre vous avez assez à récupérer il va pas voir que je perdais il est pas digne donc il va nous la donner comme d'habitude c'était prévisible vous êtes sûr bah bien sûr ok d'accord à le 7e ciel on connaît bien en la p'tite frêche en parlant de faire pipi attendez deux secondes ça va mieux c'est une blague c'est une blague c'est une blague je vais aller aux toilettes je vais aller aux toilettes calmez-vous 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 c'est une bonne idée c'est elle qui les faisait les cocktails ah oui c'est elle c'est mignon un peu light arrêtez de pisser jpp oui allez hop c'est une quête annexe on va pas non plus y passer trois ans à l'essence du mercenaire terminé une quête pour la première fois bah voilà c'est beau ça on voit si nos compagnons ils sont potes avec nous un peu ou pas putain l'héris elle est vraiment pas pote avec moi en même temps je comprends pas avec la pauvre ok bon 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 on a fini ça qu'est ce qu'on fait 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 pas d'explorer par là bas après le marais tiens bah ce serait bien mon marais allons au marais ah on peut se déplacer rapidement vers l'embarcadère des magrecaches bon allez je vais faire pipi moi pour le reset des vip samedi samedi je pense que je ferai un live plutôt en fin de journée pour le reset hop je reviens dans deux minutes le chat soyez sages yola team sa farte salut à tous les amis c'est neo et swan bienvenue comment ça va désolé ma bouteille était pleine donc j'ai dû la vider d'abord avant de pisser dedans c'est pas vrai évident c'est faux pourquoi la luminosité oh chef chef la luminosité c'est short hike oui chef la luminosité on va aller vers le prochain objectif comme ça on visite un peu les marais en même temps qui a éteint la lumière dans le jeu vous pouvez remettre la lumière s'il vous plaît s'il vous plaît chef caroxid tu joues quand à ff14 avec urani elle attend tu vas manger un gros bonbon en forme de lego salut à tous c'est neo et swan aujourd'hui on se retrouve avec swan pour faire du slime on va aussi tester un nouveau jeu qui s'appelle pète cochon en fait tu mets ton doigt dans le pétou du cochon et celui qui le fait péter il a perdu mais t'es encore banni t'es banni de tous les jeux possibles qu'est ce que j'ai j'ai un appel sur mon smartphone quoi oui d'accord 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 j'ai compris ok faut casser les cailloux comme ça on peut trouver l'hôtel de l'esper ok est ce qu'on va trouver le feu vert parce que feu vert c'est vraiment la patte de l'esper il semble qu'il y aurait des hôtels dédiés à titan mais il est là où les légendes racontent qu'il y a très longtemps mais c'est tout en haut connard oulala le gros tremblement de titan ce séisme aurait fait émerger de la mer une étendue de terre formant la prairie d'aujourd'hui et bah c'est sympa j'suis pas banni mon coller a un authentificateur à la con et j'peux pas le retirer ouais c'est comme si t'étais banni quoi t'as fait des bêtises en gros encore je comprends pas comment je dois aller là-haut les méchants appelés titans c'était un vrai guépier ok on va passer par l'acduc en ce coup après c'est presque 6h bah c'est bien mais c'est un peu déroutant pour un final fantasy en soit je trouve enfin le côté très open world du bissoftage je sais pas on va voir ok t'as pas du tout l'intensité du premier pour le moment tu te perds un peu dans le jeu bah c'est le principe de l'open world hein tu te perds un peu dans le jeu t'as plein de trucs à faire parce que c'est forcément des activités hyper intéressantes pour l'instant pas tellement hein pas tellement à voir ce que ça donne et pour le moment en terme d'histoire y'a que dalle y'a que dalle je vais devoir le regarder demain Shabab je vais devoir regarder Hercule quel drame hein qu'est-ce que tu vas t'en sortir y'a une cache au trésor ok des trésors des trésors des trésors un trésor ah des gobelins j'peux les attaquer mais j'peux pas les attaquer c'est chiant qu'on puisse pas sauter par dessus les trucs aussi là vous vous bloquer par des petites barrières de merde alors que Cloud il fait des sauts du futur d'habitude merci Baxu pour le follow c'est quoi ton jeu préféré mais pas vraiment j'ai pas de personnalité désolé Pacu bienvenue à toi licence préférée Pokémon Zelda Final Fantasy jeu préféré j'en sais rien hop dans cette licence là je vais encore pleurer sur Hercule non non jamais je ne dirai non non la uranium insulte quand je chante la chanson mais c'est pas grave il est bien le plan sur le lierre hein vous aimez le combat ? vous avez aimé le combat sur le plan sur le lierre ? c'était bien hein vous avez pu voir le combat comme ça avec ce plan là magnifique hein faut être insulte parce que ça lui rentre dans la tête directe ça lui rentre directement dans la tête et bien pourtant oui C'est ça rentre en tête heuuu alors normalement y'a des trésors à cet endroit là je la chante merci voilà elle est déjà aigris t'es aigris saorte ? de quoi ? ou 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 ? pourquoi le hibou il fait ou 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 ? qu'est-ce que t'as ? Ouhou, ouhou ! Ouhou, ouhou ! Il faut suivre le hibou, suivre le hibou, suivre le hibou. Ça pouvait pas être suivre des papillons par hasard ? Ok. Il est parti où le hibou ? Ah, il est descendu le hibou ? Oh, il y a un puits ! Ah oui, forcément. Ok. Puits de vie des marées. Trop de rêve dans ce live. Hop. C'est mon marée par contre, hein. On se calme. Je récupère, hein, le gingembre. Parce que le gingembre, c'est aphrodisiaque. Ça va baiser ce soir. Alors ! La personne principale de FF7 a la même voix que Adrien dans Miraculous. Peut-être. Alors j'avoue, faudrait vérifier. Mais je vous crois. C'est pas impossible. Est-ce qu'on se marre bien aux marées ? Je sais pas. Je ne sais pas, possible, hein. Ok. C'est bon ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Lui, il m'agace, hein, m'appeler sur mon smartphone pas précis. D'accord ? T'as appris quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on est endémique ? C'est une espèce très rare et peu de gens peuvent t'affirmer en avoir déjà vu. D'accord. J'aimerais vraiment récupérer ses données biologiques. En fait, on est écolo. C'est Cloud l'écolo qui récupère des données pour... pour Shadley, hein, le jeu. Oui ? C'est loin ? C'est très très loin le Quai des Alcoholtes. Y'a quoi là dessous ? Chantal ? Salut les copains, c'est Chantal là dessous. C'est mon imitation de Chantal là dessous. Vous notez sur 10, elle est pas mal hein ! Elle est pas mal mon imitation de Chantal. Salut c'est Chantal. Me manque un trésor là-haut. Salut les p'tits loups, aujourd'hui on va faire un p'tit film avec... Oh mais ta gueule ! C'est Thomas pour les 100 bits. Elle est pas mal, c'est Chantal. C'est Chantal. Oh ! Mais ça va pas ! C'est une étrée Alex pour les 100 bits, ça faisait longtemps. Alex qui me met des screamers. Ça, on connaît hein. Où est Tom's pour un jeu de mots ? Il aurait dit quoi Tom's ? Il aurait dit c'est pas Chantal là-dessous, c'est Chantal pas ouf. Même mon jeu de mots il est pas bien. Même mon jeu de mots il est pas bien trop longtemps, oui. Peu importe hein, mais c'est gentil. Non je peux vous faire des imitations. Alors j'ai Chantal là-dessous et ma meilleure imitation je le rappelle c'est celle-là quand même. Chantal là-dessus, putain elle est bien. Euh, salut à tous. Bienvenue sur mon live. Alors aujourd'hui on va jouer aux jeux vidéo et on va faire 24 heures de live non-stop. Alors vous me demandez sans doute pourquoi Paul tu vas faire 24 heures ? Moi c'est parce que j'ai rien d'autre à faire. Alors j'aurais pu faire plein d'autres choses évidemment vous. Quelqu'un m'a dit dans le chat, je le vois, Paul passe un après-midi avec ta copine. C'est présumé que je ne suis pas célibataire. Merci Calypso pour les 50 minutes. Zabab, tu es en roue libre sur ce livre. S'il fait 40 minutes que je suis là et tu racontes que des conneries kappa en vrai c'est drôle. C'est Calypso pour les 50 minutes. C'est Paul Clémentine, oui. Paul Clémentine, ma meilleure imitation de Paul Mirabelle. Il est vraiment en mode PNJ quand il fait ce perso. Là je peux vous faire d'autres persos. En début de live je vous ai fait le Zabab-Bresson en mode Kingdom Hearts. Il est où le coffre ? Non plutôt si on était Zabab-Bresson on dirait pas il est où le coffre mais... Le coffre. Ça me rappelle quelque chose dans mon passé. Ma vue est obscurcie. Regarde vers l'horizon, la main il faut la passer dans les cheveux. Lentement, un peu langoureusement. Ta meilleure imitation c'est Mickey. Oui je peux vous faire Mickey. Oh salut mes petites putes ! Comment ça va ? Bienvenue sur le live de Mickey. Aujourd'hui on se retrouve pour du Final Fantasy VII. Un jeu incroyable ! Alors les petits gourgandins ? Oh ! Ça veut se la faire ? Oh ! Excusez-moi ! Il y a Donald qui me provoque sur Fortnite. Je vais aller l'enculé. Oh ! C'est parti ! Minnie ! Tu viens du haut cul sur l'ol après ? Oh ! Je suis pas imitateur. Ah Zabab t'es pas imitateur ? Non. On va récupérer tous les trésors c'est bien. C'est bien. Allez j'arrête. J'ai dit j'arrête. C'est fini. C'est trop. Mickey House. C'est un peu moins bien. Faut qu'on aille où là ? Là on a fait ça ok. Imite un autre truc. Ok je vais vous imiter un personnage connu. Vous essayez de deviner. D'accord ? Je vous fais une imitation d'un personnage. Vous essayez de deviner. Eh je parle pas comme ça. Tu m'emboucades. Et si tu continues à parler comme ça et à m'imiter. Je vais. Tu vas voir je. On va t'attraper hein. C'est Zari. Bien joué. Putain vous l'avez eu direct hein. Effectivement c'est Zari. Zari Stiti le petit Wistiti. Bang. Tu vois comment je passe de l'autre côté là. Comment on passe là ? Il faut que j'aille à le prochain point. Je vais à... Puisque c'est comme ça je vais au City jouer au foot avec mes copains. Ça suffit hein. J'en ai marre de ce live. Je ne follow je vais jouer au foot avec les copains. J'ai même pas d'accent. Non par contre. Zari. Zari. Tous les gens qui ont entendu Zari en vocal. Il a un accent ou pas ? Vas-y. Y'a personne qui va dire que t'as pas d'accent. Vraiment. C'est pas grave hein. Il est bien ton accent mais... Assume-le hein. Vraiment hein. Pas d'accent non non. On entend Pagnole quand tu parles derrière quoi. Y'a Pagnole dans tes paroles. C'est pas grave hein. Je confirme. Oui. C'est le sud des Zari quand il parle. C'est le sud du sud. Marcel. Oui Marcel Pagnole. Y'a pas de honte à avoir un accent. Non. Non non. Bon il a pas un accent ultra prononcé Zari non plus. Bon il a un accent. Quoi regardez ? Quoi ? Attendez deux secondes. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est Sefiros. Mais qu'est-ce qui... Quoi ? Ah c'est encore eux. What ? Attends alors suivons Sefiros. Oui suivons Sefiros. Suivons Sefiros. Il pouvait pas dire suivez les papillons. Tout le monde parce qu'il y a un coffre. Sefiros c'est sympa. Sauvez le monde c'est sympa. Mais le petit coffre là... C'est aussi gratuit. J'ai trouvé un gros calibre en plus. J'ai vraiment mon gros calibre le chat. C'est encore un mec bourré. C'est un mec bourré qui lise réunion. C'est tout. Je veux pas le suivre Sefiros de toute façon. Je veux pas le suivre. C'est juste un mec bourré. Comme ça normal ouais. Le chien sur le chocobo ça me tue. Non mais Red 13 sur son chocobo ça m'achève. Ça m'achève. Ok. Il ramasse les champignons dans les marées oui. On va traverser les marées à d'autres chocobos. C'est mignon les marées mais c'est un peu mort. C'est quoi ça ? C'est quoi la merde là qui dépasse de l'eau ? C'est quoi la merde qui dépasse de l'eau ? Y'a une merde qui dépasse de l'eau. Mais personne le voit. Mais vous êtes comme comme des bites. Je l'ai dit que ça dépassait de l'eau. Mais ils sont giga débiles. Oh mais si quelqu'un avait prévenu quand même. Oh le serpent mystérieux dont on parlait il y a à peine une heure. Oh si quelqu'un avait pu prévenir qu'il y avait ça. Vous êtes giga con. C'est incroyable. Ah bah oui. Bah oui bah oui. Oh là là. Surprenant. Il est beau. 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 Oui mais on l'avait vu. Moi je l'avais vu. Perso je l'avais vu. Franchement je l'avais capté. Il est bégé. Je l'avais vu. Le Midgard Sorm. Sommeur. Je sais pas le dire ça. Moi les langues nordiques. Vous savez c'est un délire. Pas fait allemand au collège. Y'a trop de consonnes à la suite. J'y arrive pas à des masses. J'ai fait mal. C'est un petit boss ça. Mais il était dans le jeu d'origine celui-là. M'étonne pas de le croiser. Bon vous le voyez quand même dépasser de la flotte. Y'a que Cloud qui l'avait pas vu. Ok. Chef. Y'en a. Il est vénère le machin. Il fait pas un mauvais coup. Bah c'est un serpant géant quoi. Normalement dans les jeux vidéo c'est pas le truc le plus sympatoche. C'est pas fini. C'est là. Ok. Tiens. On va lui faire un smash hurlant dans sa gueule. Ok. Sors. Soin. Tiffa. Tiffa. Ok. Il est beau le lavabo. Il est magnifiquement hideux. Il est pas beau mais il est beau en même temps. Il a un peu la clash je trouve. Ok. 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 Ok on l'a explosé. Il est bégé un peu. Il est bégé un petit peu. Oh la grosse bête. Oh la grosse bête. Souffle ardent. On tourne dans le sens inversé. Quoi mais il a tué tout le monde. Mais vous êtes giga con. C'est quoi ça. Comment ils se sont fait souiller. On va quand même faire utiliser une compétence synchronisée. Le lion en personnage d'arrière ligne. Ok. Objet. C'est incroyable. Ça se voyait qu'il avait crashé. Mais il est super fort cette merde. Sors. Soin. Red 13. On va il s'y fad et qu'on pourra. Tiens. Qu'il me tabasse. Je vais faire de la glace. Mais j'ai plus Tifa là. J'ai plus rien non plus. J'ai plus rien. Je fais le Delama dure. C'est un monstre de Monster Hunter j'imagine. Que j'ai pas. Pas toutes les rêves. On est d'accord que là je me fais tabasser. Je suis trop nul. Je suis trop trop nul. Ok. Là faut courir. Faut courir. Faut courir. Il est vénére un peu. Mais putain. Arrête. Mais Tifa c'est pas. Eh Tifa c'est pas une balle de pétanque. Déjà il fait pas ça avec les balles de pétanque. C'est pas bien. Ah mais attends il a bouffé Tifa. Elle est carrément morte. Ah il a bouffé Tifa. Elle est plus sur le terrain. Il l'a bouffé. Rip Tifa. Putain je voulais jouer avec elle en plus aujourd'hui. Il l'a nioqué. Ouais il a niqué Tifa. Mais genre vraiment elle n'existe plus. Tiens trop tard pour les regrets. Il a mangé Tifa. Mais ça se fait pas. Ah il a craché Tifa. Retifa. Retifa. Là il est dessous. Et avec Chantal. Qu'est-ce qu'il fout ? 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 Qu'est-ce qu'il branle ? Il va niaquer quelqu'un. Vous le savez. J'aimerais bien lui faire mettre en sans-dance. J'aimerais bien lui faire mettre en sans-dance. Mais il faudrait qu'il soit au sol un minimum. Oula 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 oula. Wow 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 wow. Il fait un peu d'artifice. C'est pas si fou. C'est pas si fou comme attaque. Viens là. Il est vénère, il est vénère, il est vénère, il est vénère. Lance-flamme ! Drac au feu ! Utilise lance-flamme ! Ok. Ok. Ok le heal. Il faudrait qu'il descende là. Il faut que je l'explose. Descends bâtard ! Ok il est descendu. Prends sans-dance. Saut périlleux. Mange ta grand-mère ! Ok il est en état de choc. Il est en état de choc. Là on peut tabasser sa boîte crânienne. Tiel mon vénère de machin. Ok. On tabasse, on tabasse, on tabasse, on tabasse, on tabasse. Mange ta grand-mère, oui. Bah oui. Il y a un mode autre dispo. Pourquoi tu veux quoi, Getsu ? C'est le darwin's game. Comment ça va ? Bonjour. Oh l'OST. Oh l'OST. Merci tutur ! Wow ! Merci tutur ! Salut, ça va tabasse. Salut, délicieux ! Bonjour, bienvenue ! Merci tutur pour l'huitième mois. Ok. Putain, Tifa elle a effrite. Ah la Shiva, je suis con. Attendez, si j'invoque Shiva ? Shiva ! Oh c'est stylé… Oh c'est stylé ! Ça va fête des grand-mères demain ? Ah bon ? Aïe 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 a learn. Ok, compétences d'invocation, frappe céleste sur sa gueule. Vraiment. Ça lui a rien fait du tout Et Compétences d'invocation Impact de stalagmique Oh c'est sa faiblesse Ça lui fait tellement mal Ça fait blesse j'aurais du faire ça dès le début Ok là il a pris Très cher Ok impact de stalagmique Putain merde Ok là il est mort Juste la même que dans la FF10 C'est qu'il y a toujours Les invocations Shiva et Frites Elles sont dans tous les FF Mais Tifa elle a pas pris d'XP du coup La pauvre Elle a pas pris d'XP du tout Ça c'est passé Il est pas mort le truc hein Lâche l'affaire au bout d'un moment C'est trop hein What ? Cloud il se fait manger par le serpent C'est qui se lève tôt Bonjour à toi Bienvenue Mode résolution performance J'en ai aucune idée J'en ai aucune idée Parce que J'en ai un peu rien à taper Quand je lance le jeu de ça Désolé 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 J'ai mis le mode par défaut je pense Désolé Si elle est passée d'Ivoire Ok elle gagne XP même quand elle est KO C'est bon à savoir C'est bon à savoir Ok Attends quoi ? Quoi 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 c'est ces filles qui le fument Mais laisse moi le battre Mais c'est si profond que ça je souffre Bah ok Ok ouais ok d'accord D'accord Mais pardon Je me fais pas chier à faire tout le combat pour que Thaïlampes aller tout seul sur l'arbre Bah la grosse épée géante dans le dos ça aide pas à nager quoi J'avoue qu'en termes de flottaison c'est pas fou Il a la classe Oui il a la classe mais pourquoi il est sous les marées là Donc on voit qu'il n'a servi à rien Si profond que ton séant au jandre on va te On va te refaire le pétou Tu vas voir Et c'est Firos Incroyable Y'a que lui qui peut faire ça Ça va une ronde Ces hommes en noir sont probablement à sa poursuite Oui C'est l'impression que j'ai moi aussi Alors suivons les Et on est actuellement à un quart du 24h déjà Déjà C'est passé trop vite Vraiment c'est passé trop vite Ok Red 13 Tifa ouais tout le monde est monté de level Tout le monde est monté de level Plus ou moins Plus ou moins plus ou moins Pas trop les émissions d'armes quand ça fonctionne mais bon On va être deux minutes à le rattraper les hommes en noir à cette vitesse Oui Au plus même Ça va toujours parmi mes émotions mais ça va Ok Je comprends J'ai plus de J'ai rien Faut que je me heal J'ai plus rien là je vais crever Je vais crever très très vite J'ai plus rien pour me heal C'est un petit peu la merde C'est un petit peu la merde Y'a pas un banc quelque part Y'a pas un arrêt à chocobo Ouais je suis pas bien je suis dans le mal Je sais hein On va aller là dedans on va bien trouver quelque chose non En toute logique Chapitre 3 What Comme ça Ok Enfin Mander au braquement à remer de la justice D'autre vers l'océan avant que tu m'en passes au mien Tu veux parier aux jambes regarde T'es sûr Certainement Y'aura que du menu frottin Aucune raison de stresser C'est facile à dire pour toi T'es un soldat Moi c'est pas mon métier Moi non plus Ouais Pareil pour moi Cloud on compte sur ton talent Les quêtes annexes Quelqu'un a déjà un peu avancé le jeu Et sait que si les quêtes annexes sont manquables ou pas Ou est-ce que je peux revenir dans les zones après De toute façon logique En toute logique oui Comme c'est open world Ça m'étonnerait que les quêtes annexes se bloquent comme dans le premier Dans le premier t'as avancé t'étais bloqué assez rapidement Mais là Là on s'en bat les couilles On est d'accord je peux On est d'accord je peux totalement faire les quêtes annexes En Ouais les autres Les quêtes annexes de tout à l'heure Attendez faites voir Ouais les quêtes annexes genre Celle là c'est pas bloqué Je peux Je peux très bien avancer Je suis pas obligé Obligé De tout faire d'un coup Parce que j'ai fait pas mal d'annexes Là on a bien avancé Dans le scénario principal Ah et ça c'est un point de TP Les mines de mitrille J'ai peur que les quêtes annexes ne soient Soient bloquées après Attendez dans le pire des cas De toute façon je peux me TP là quand je veux Donc je peux me redéplacer au range de chocobo Les quêtes annexes le truc le plus important du jeu Bah moi j'aime bien les quêtes annexes Pour le moment le jeu ça permet d'un peu de papillonner Alors c'est moins intense que le premier Pour le coup Mais c'était prévisible hein Comme ils avaient dit qu'ils ont fait un open world Par rapport à A l'extérieur de Midgar Heureusement que c'est pas si couloir que ça justement Ça aurait été un peu décevant limite Ça fait plaisir de le voir un peu en open world Mais c'est un peu différent Euh je vais acheter les coussins Ils sont en promo Un petit coussin là pour les petites fesses Je vais acheter des queues de phénix Parce que bah j'en ai plus Y'a pas grand chose à acheter derrière Y'a pas grand chose à acheter Y'a des matières de vol D'analyse Non mais j'ai pas la thune en fait Est-ce qu'on essaierait pas de faire la quête annexe de tout à l'heure Celle là maintenant qu'on est un peu plus haut level Est-ce qu'on essaierait pas de faire le mec de tout à l'heure Qui m'a rendu fou Est-ce qu'on le tabasserait pas ? Je pense qu'il y a moyen non ? Zap c'est pas normal Qu'est-ce qui est pas normal Zary ? Qu'est-ce qui n'est pas normal ? Vas-y on va essayer de faire le... Oh ! Je vais me faire caca dessus Merci Antonio pour les 100 bits Arrêtez les screamers ça va pas la tête Vous voulez la bagarre ? Vous voulez la guerre ? La guerre vous allez la voir hein Sachez que moi je suis pas... Je suis pas un rigolo hein Merci Abdélicieux pour le follow Vous me connaissez mal hein Moi je suis un nerveux pas du tout Non pas du tout absolument pas Pourquoi je te vois plus que mes parents ? Bah je sais pas parce qu'ils t'ont abandonné Zary j'en sais rien Non peut-être pas celle-là je sais pas Non je sais pas Je sais pas Vous arrive sur ça je me casse Pardon Non Zary bah je sais pas pourquoi je te vois C'est pas bien Je suis un monstre en fait Je suis un monstre Vous avez envie de me juger Le système ressemble un peu à FF15 Ah c'est open world quoi Oh mais ta gueule ! Quoi ? Pourquoi ta gueule ? Encore ta gueule ? Merci Kavibso pour les 100 bits Oh ! Attendez quoi ? Les maisons mog sont des endroits Où vivent les mystérieuses créatures de contes de fées Que sont les mogs Si vous en franchissez le seuil Vous aurez un aperçu de la vie des mogs Regardez ce champignon Je pense que je le platinerais Oui je le platinerais à ce moment-là Attendez regardez Toc 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 Attends 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 Quoi ? C'est la maison de Tom's Je suis où là ? Mais attends what ? Oh il est trop mignon J'en veux un à la maison On peut les adopter ? Ils en ont à Jardiland ? Ils moquent de moi ? Ils sont mignons C'est des petits nounours qui volent Mais moi j'en veux Qui veut adopter des mogs ? Bah oui Kupo Ils ont l'air trop gentils mais trop cons en même temps Moi j'en veux un Je veux remplacer un mog par chaussette Chaussette par un mog et puis let's go Ils ont l'air supportables Ouais ils parlent après c'est le problème C'est des nounours mais ils parlent Si ils parlaient pas ça serait plus sympa Merci beaucoup Kupo Kupo Ok Mini mog à malice C'est un jeu qui consiste à ramener les mini mog à la maison mog D'accord un pompon apparaît au dessus de la tête de Claude lorsqu'il est touché par une attaque Attends attends faut ramener les bébés mog Quoi ? C'est quoi ? Niveau d'espièglerie 1 C'est quoi cette connerie ? Tiens Molala Tiens Molala Allez rentre à la maison Molala Mais non qu'est-ce qui branle ? Molala à la maison Ok on a ramené Molala Il y a Moki Ils font ma taille Vas-y Moki va à la maison Ok Vas-y Moki Va à la maison Moki Pourquoi ils mettent des bananes par terre ? C'est pour la raclette ? Pourquoi ils mettent des bombes ? Ils sont malades Vous êtes malades Tiens va-t'en Mogu Vas-y Mogu Ok on a ramené Mogu Il reste Molulu Tiens Molulu Tu y vas aussi Tiens Molulu Rentrez à la maison Vous avez ramené Molulu Et il reste Mosh Mosh c'est moi Parce que je suis moche D'ailleurs Trop rigolo Putain merde Mosh va rentrer à la maison Rentrer à la maison des Mog Ouais On a ramené des mini Mog C'est quoi ce jeu à la con ? C'est quoi ce jeu à la con ? Je l'ai entendu sur des vidéos de moi petit qui danse pour la fête de l'école Oh j'ai envie de voir ça C'est pas du tout des jours que je suis par contre c'est des coups elle là C'est vrai C'est quoi la boutique ? Attends mais ils me vendent des trucs après ils font du troc C'est quoi ces oursons capitalistes de merde là ? Qui se font du profit sur le dos des honnêtes voyageurs ? C'est quoi ça ? Mais pourquoi il y a des poids et des mogs qui veulent m'arnaquer là ? J'ai fait quoi ? Ça donne des PA à Tifa Putain ils ralassent les mogs Je ne sais pas si vous le saviez J'espère que vous les aiderez au plus il y aura de boutiques ouvertes D'accord D'accord donc faut aider les petits oursons qui volent Parce qu'après ils ouvrent des boutiques pour se faire de la thune Et ils échangent contre des mini médailles C'est un mélange entre Tom's et Khaoxid C'est des oursons nains qui t'arnaquent Un peu Bon bah c'était mignon hein J'ai bien aimé cette pose mogounesque La voix me dit quelque chose Kupukupu de l'étoile Salut C'est ton ami Kupoku J'arrête C'est un supportable C'est un supportable Allez hop On est passé niveau 20 mine de rien Tiens Tiens piquer du talon Ta gueule Bâtard de rare Moi je voulais aller Putain je me suis vachement éloigné Je voulais aller faire ça Je voulais aller faire cette quête là Je suis vachement éloigné moi Pas du tout faire ce que je suis en train de faire Bon je pose mon leurc Au revoir sushi C'est les poulets dont parlait la journaliste Oui C'est les gros poulets elle a dit la journaliste Ils sont vachement plus à des autruches mais bon C'est trop compliqué de reconnaître Oh des lapins Des lapins lapins Est-ce que le chat vous voulez une blague rigolote sur les dinosaures ? Les bouts de poulies Parce qu'on a jamais trop d'humour sur ce chat Moi j'aime bien vous proposer des petits moments un peu entertainment Le chat Pourquoi les dinosaures Ne gagnent jamais des compétitions de patinage artistique ? Parce qu'ils sont tous morts il y a des milliers d'années Non ils sont Ils sont crevés Salut c'est Naprost Bienvenue à toi Non je ne suis pas encore allé à Junon Je ne sais même pas si j'irai pendant 24h Merci beaucoup Sacha Lou pour le follow Je prends mes follow sur ce genre de blague Vous avez vu quand même Ça t'écrit Ok On va activer la tour qui est là Ciquer du talon Dans ta gueule Ok C'est dans ta tête Piquer du talon Allou de moi Ça gagne pas mal On va activer cette tour là Salut Dratak je passe vite fait Tu es vraiment un bon skimmer c'est gentil Des bisous Même alcooliser c'est de la merde Je suis totalement shockbar C'est une bonne blague non ? Vous n'avez pas la blague ? Nul c'est nul Vas-y notez ma blague sur 10 Ok vous voulez une imitation à la place ? Parce que j'essaye de faire de l'entertainment Les gens rigolent pas sur mon live Est-ce que vous voulez une imitation à la place ? Vous voulez une imitation ? Ok je fais une imitation Salut c'est K-Oxid Oh c'est Xabab bonjour Xabab c'est un gros con Il a fait sa blague Il est content le con Ah c'est mon imitation de Jeff Panacloc Mais en fait moi c'est Jeff passe la clope Et K-Oxid C'est pas Jean-Marc Et alors là je mets actuellement ma main dans Dans K-Oxid Pour qu'il parle Salut c'est K-Oxid Elle est bien ? Eh vous voyez mais là il faut croiser de la merde Exactement pour ça Après c'est pour ça que les mecs sur TikTok ils disent GNT Voilà Dans ce genre de séquence un peu GNT en effet T'es un malade toi Je brise les frontières de l'humour GNT Les tours sur l'open world c'est un plagiat Zelda Breath of the Night T'es au TK non ? C'est une vraie question Pepto C'est une question premier degré Ah deux doigts unfollow je comprends Ça va Babarbe ? Comment il va bébé ? Bébé bébou Ouais il y a Babarbe choc-bar Babarbe le gout Il s'était pas allé le suivre Ah c'est l'occasion de le raid parce qu'il arrive Bah il commençait live moi j'ai fini les miens quoi C'est un peu Il finit les siens moi j'ai pas commencé les miens Donc on est pas du tout les mêmes horaires C'est un peu GNT Comme qu'il dit sur TikTok Mais voilà J'aimerais bien Ça va pas je sais Regarde mon message Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Pachu ? Il y a moyen de dénoncer J'ai vu de daguerre sur TikTok Un professeur des écoles qui fait des vidéos En montrant les copies de ses élèves Avec leur nom et leur note Est-ce que c'est légal ? Non Non clairement pas Clairement pas du tout Pas du tout Techniquement si tu fais des corrections de copie sur TikTok T'es pas censé montrer la copie Et encore moins le nom des élèves Clairement Clairement pas Si y'en a une ta gueule Euh Après Est-ce que l'éducation nationale va comprendre ce que c'est que TikTok Et va en avoir quelque chose à foutre ? Avant qu'ils réagissent Sache je t'avoue à part si le principal de l'établissement en question tombe dessus Il faut aller où avec la pierre guide ? Alors peut-être que c'est à l'établissement c'est pas hyper légal Alors peut-être que c'est à l'établissement de votre superbe bled verdoyant Alors peut-être que c'est à l'établissement de votre superbe bled verdoyant Qu'il se passe quelque chose On va vraiment que les parents tombent sur la vidéo Et euh Faire à se remonter ça au collège honnêtement Ou au lycée C'est ça que je dois trouver la pierre guide pour Titan ? Mais Titan j'ai même pas réussi à le débloquer D'accord Pas de chou Ils ont toutes les fautes, les notes, les noms ils s'en foutent Tu vois le nom, prénom, la correction et les notes ils filment C'est chaud Les gens sur tiktok ils embrancent quoi ? WTF c'est SNK ou ? Tiktok ça me dit quel âge chef ? 28 ans 28 ans pour le moment Analyser le savoir de Titan ouais Ça sert à quoi ? J'ai même pas la matière d'invocation de Titan pour le moment je suis nul Il commente ouais comme d'hab Scanner du cristal d'Esper Il est bien moche Titan par contre un Ah mais faut Faut que j'appuie sur croix en synchronisant Échec de la synchronisation bah ouais Ok D'accord faut que j'appuie sur croix Là c'est bon ? Bah oui Ok Ah c'est tiktok hein écoutez Le savoir de Titan a été analysé D'accord Bon je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant mais on va dire ok Il va me le dire de toute façon ce petit con Oui Peu vert Ah oui ça renforce la matière d'invocation que je n'ai pas Bon c'est pratique C'est cool c'est cool C'est vrai que Junon c'est cool c'est cool aussi comme ville dans le jeu de base J'ai très très hâte d'y aller Est ce que j'irai aujourd'hui je ne sais pas Bon si je pense quand même hein là j'allais faire la quête qui est là-bas Parce qu'après Junon on va y aller quand même J'ai pas suivi c'est quoi le débat ? C'est un mec sur tiktok un professeur des écoles Qui filme les copies des élèves avec les noms tout ça et qui corrige en live ou en vidéo visiblement Et bon ça plait aux gens quoi Tant mieux hein Moi je suis GNT et j'y connais rien GNT GNT hein Chadley il a la même voix qu'Adrien dans Miracleuse Ah non c'est Chadley qui a la même voix qu'Adrien dans Miracleuse Putain oui c'est vrai Oui c'est vrai Donc tu le dis là oui oui je suis d'accord J'ai vu passer ça en live putain j'ai pas vu du tout Moi en ce moment en live j'ai que des mecs qui disent Non ce qu'ils vous envoyaient là une rose j'arrête le live J'arrête le live N'envoyez pas de rose j'arrête le live Oh vos mères D'ailleurs une seule anecdote parce qu'elle m'a fait mourir de rire Sur une copie hier un élève mamie tu fellationna sans comprendre quand on en a discuté loul Ainsi qu'Aipso Non mais les anecdotes de copie d'élève que tu sois prof et que tu balances des anecdotes de copie d'élève sur les réseaux Je suis en mode Ok T'as pas le nom t'as pas le prénom c'est hors contexte Tu balancerais en particulier tu vois tu racontes une anecdote Je suis en mode ok Ok En plus toi c'est juste ton pseudo on connait même pas ta C'est même pas qui tu es exactement enfin en terme d'être visage Mais quand c'est vraiment ta y'a le visage du prof il corrige les copier des élèves avec le nom, prénom, les infos Là ouais c'est chaud Moi le plus... une anecdote d'élève que j'ai eu qui était... Il avait dit quoi exactement ? J'avais un élève on faisait les élections des délégués c'était un petit sixième donc c'est mignon On faisait les élections des délégués c'est un peu dans le même truc que Calypso On faisait les élections des délégués avec les sixième Et à un moment on descend et y'a la CPE qui prend la classe moi je suis avec Et la CPE elle montre l'urne et elle fait Est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? Oui madame Oui c'est quoi Titouan ? C'était pas Titouan mais c'est quoi Titouan ? Ça s'appelle une burne et faut la remplir Y'a eu un selon GD on s'est regardé avec la CPE Non Bien joué Une lettre près oui Faut remplir la burne madame Non Non Alors c'est pas ça C'est pas exactement Le B il est de trop peut-être Très drôle Re Cyril Je te plais oui Très très cool pour le moment Très 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 cool Hop Bon je le tabasse beaucoup plus vite ce truc que tout à l'heure Il fait mal quand même hein C'est vraiment de la merde hein C'est vraiment une grosse merde lui Il est méchant hein Il est vraiment méchant, vilain, pas beau, affreux Ok Ok, je sais pas comment le tabasser Il est déterre cette merde hein Ok, sors Ok L'esclore tranquille bâtard Ok, clore des chaos Ok J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas Trop vénère hein, même maintenant hein Il tabasse tout le monde Il fait giga mal hein Il fait giga mal ce truc Il y a plus Pokémon Bonjour à toi les Nilev Bienvenue à toi pour ton premier message sur la chaîne Il y a plus Pokémon C'est juste qu'aujourd'hui c'est pas un live Pokémon Voilà, mais Pokémon ça reviendra Ne vous inquiétez pas Je n'ai pas abandonné le marathon Pokémon Je n'ai pas Voilà Bonjour à vous hein Non je ne joue pas à Pokémon aujourd'hui Désolé, je vais en voir sur TikTok aussi Non je ne joue pas à Pokémon, désolé Là aujourd'hui c'est le live un peu de merde Pour faire une pause dans le live Pokémon On reprend les bons lives lundi Là j'ai dû essayer de faire des jeux bien gaez Comme ça dit sur TikTok Aujourd'hui c'est jeux bien gaez Oui C'est des jeux merguez Il y a un message Attendez parce que Je fais ça je coupe le live C'est un peu les commentaires des gens qui mettent des photos d'euros en disant Je suis trop moche sur cette photo Les burnes sont vides Plus vides que de l'erreur Qu'est-ce qu'il dit ? Mais aujourd'hui il est malade Et gars Oh gars Et gars Arrête de lécher le mob là Et de le remettre dans l'épicerie Ca va pas gars Oh Tifa a perdu J'arrive pas à le faire J'arrive pas à battre cet ennemi T'appréciez le jeu je kiffe le jeu Salut vas-y pas de problème Salut vas-y pas de problème Des bisous Au revoir les nids Et gars J'arriverai pas à le battre lui hein Je sais pas pourquoi ce mob il est si vénérant Oui Merci Gareption pour les 50 bits C'est vrai si et qui n'a fait que 50 heures de Pokémon cette semaine c'est n'importe quoi J'en ai eu ce matin Premier degré des messages qui me disaient Je vais aller faire ça je fonce là le truc côtier Que ça peut m'aider c'est quoi là-haut J'ai eu des messages certains qui me disaient Alors t'as abandonné Non c'est sur tiktok Zash qui me dit Et t'abandonnes le marathon Pokémon Ca me fume Parce que vraiment j'ai fait 5 jours de live Pokémon sur 7 A 8-10 heures de live par jour Il y a un matin je fais pas de Pokémon Les gens ils sont en mode Mais du coup le marathon t'abandonnes Non c'est fini Ah ouais C'était la dernière fois j'avais fait du FF7 remake Sur une journée Et j'avais vraiment pris un message un peu vénère D'un mec qui dit C'est vraiment le streamer qui se respecte le moins Le mec il lance un marathon Pokémon Il respecte même pas Il abandonne toujours ses concepts en cours de route Quand il voit que ça marche pas en terme de vue Ouais c'est vrai en plus Totalement vrai c'est vrai que le marathon Pokémon fait 0 vues Contrairement à Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 c'est vraiment les lives sur lesquels je stonks Hop je les lance vraiment pour les vues Parce que je sais qu'il y a FF7 rebirth Là Voilà je prends des follow je n'en peux plus C'est vraiment pour les vues Je pensais que t'as abandonné le marathon depuis que t'as pas pris Corbeau Chef C'est quoi ce truc ? Une protorelique C'est quoi tes conneries D'accord ils seront jamais satisfaits Non ils aiment bien Il y en a ils attendent que ça de te tomber dessus pour des trucs random hein Ca me fume Mais des fois c'est vraiment sur des trucs random hein Zap tu vas faire une buzz cut un jour ? Non Quoi ? C'est quoi ce truc ? Je vous parie que ça vaut une fortune ce truc C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bruit ? Une fortune ! Une fortune ! Quoi ? Attendez ! J'te... Ah mais c'est eux ! Ah c'est rigolo ! Qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici vous ? C'est les gogols dans l'arène Dans la première partie On était tranquille à faire notre petit business dans le bidonville L'espoir que Paakomi n'a pas pris Granny Pirates Ouais j'ai pris Corayon au dernier live Il me fume Ah bon ? C'est n'importe quoi Qu'est-ce que vous faites ici ? Le bidonville était devenu trop petit pour nous Alors on a décidé d'étendre nos activités Ils me fument ils sont giga coups Ils ont changé la team Skull Ah c'est du Pokémon ! On a Raid 13 notre... Raid 13 c'est un lionceau et il y a la team Skull C'est quand même Pokémon Vas-y on va faire croire aux gens de TikTok Vas-y pendant les 10 prochaines minutes Ensuite je vais faire en sorte Je vais essayer de faire en sorte que le jeu devienne Pokémon Comme ça les gens ils vont être hypés Je vais faire taire les vues Vas-y Kalypso pour les 50 beats Parce que Pokémon c'est ultra cool Mais une petite pause sur un autre jeu C'est aussi très bien Oui C'est ça J'en ai fait 5 Je me suis dit vraiment comme on fait un 24hFF J'en fais 5 jours cette semaine Et j'avoue que je sais pas droit à quoi il sert Mais en tout cas ce qui est clair C'est trop bien la nouvelle match de Palworld Bah... Pour ceux qui pensaient que le jeu allait mourir quoi Ok Donnez nous ce que vous avez trouvé Ah putain la team Skull là La team Skull ils veulent vraiment s'accaparer tous les Pokémon d'Alola C'est incroyable Là on est dans le repère de la team Skull On va essayer d'atteindre leur chef Ok Ah mais la team Skull ils veulent pas me laisser passer Ok C'est pas grave C'est pas grave c'est pas grave On va les battre en combat Pokémon Je lui dis on va faire comme si le jeu c'était Pokémon Faut qu'on fasse les morts Là la team Skull ils sont pas contents Ils vont envoyer leurs Pokémon c'est sûr C'est sûr ils vont envoyer leurs Pokémon Vous allez voir Quoi ? Bah c'est vous imbécil Ouais Ils sont gigueux Google Bon bah allez Bonne chance les gars Vous êtes sortis vivant Rejoignez-moi au sujet Ok ok Là ça va être combat de Pokémon c'est sûr Voilà Ok Taignion à l'attaque Taignion Mad Punch Merde ils ont frappé mon Taignion Taignion Micro point Tiens t'as encore oublié d'acheter des Pokémon Bits Non non c'est bon j'en ai Taignion mitra point Taignion Taignion Ultima Washi Ok Ok Taignion Ok Un Pokémon KO Taignion Hop Ok Tac Taignion close combat Putain je l'ai pas eu Taignion à l'attaque Taignion Ok Putain il... Le Capoeira en face il a fait euh... Il a fait tourniquer Ok c'est pas grave Taignion Utile charge Ok C'est bon C'est bon on a gagné On a gagné mon Taignion est plus fort C'est bon c'est bon mon Taignion a gagné L'animation du bidou à bière est bien réalisée Ah tu connais hein Toi tu vas faire et tu vas passer au sort de Pokémon faut que j'y passe Ah il y a le professeur Shen Ok Ok professeur Shen Ok professeur Shen Ok le professeur Shen m'a dit ce que je devais faire pour la suite La Team Rocket elle revient à chaque épisode ouais c'est ça hein Rapport d'enquête 2 le poste de contrôle coordonnée et une nouvelle proto relique Mais on va les revoir à chaque fois c'est ça ? Ah bah c'est mille fois ces gogol Mais ça me fume ils sont pas morts ils reviennent à chaque fois Euh alors faut juste que je vois un truc Faites voir quelque chose Euh c'est ouf Non y'a pas dans manuel Est-ce qu'il y a le Pokédex non ? Oui c'est là Regardez j'ai le Pokédex Donc j'ai croisé euh On va voir un peu les Pokémon Ça c'est Salarsen Ça c'est euh Groré Là on a Kikli Ça c'est Lugarok Là on a Lugarok d'Alola Ça c'est Caoxyde Ça c'est un Ratatak C'est l'évolution de Caoxyde Ça c'est Daudrio Ça c'est C'est Lusor Vous voyez que c'est vraiment Pokémon Là on a Guerriègle Euh Chauve-sourir Evidemment normal Qvil Euh ça c'est un Je sais pas ce que c'est C'est un sécateur d'Alola Ça c'est euh Pas Cherissou Et comme ça c'est vraiment Pokémon Je vous l'ai dit Vous vouliez du Pokémon je crois C'est qui Casey Jones ? Je connais pas C'est Tom sur les 50 j'ai pas la ref Pas mal le Pokédex vous avez vu Gambex Avec Gambex ça aurait pu La porte est verrouillée Ça me fume Là y'a quoi là-dedans on peut ouvrir ? Non on peut rien ouvrir Bon euh je suis trop nul Je ne peux pas faire ce boss là de merde Mais est-ce que les quêtes il faut les réaliser rapidement ou pas ? Personne a réussi à me répondre Si les quêtes je devais faire vite ou pas du tout Personne m'a dit si je devais me dépêcher Aller cueillir des fleurs sur le plateau pour faire la couronne Ça j'ai pas fini ? C'est où ça ? Dans les tortues ninja c'est le mec avec le masqué qui se bat avec la crosse de Hockeyloul Oh putain j'ai pas J'ai pas assez vu les tortues ninja Merci pour les 50 bits Je n'ai pas assez vu les tortues ninja Je n'ai pas assez vu C'est pas ma cam les tortues ninja je suis désolé hein Les tortues ninja je trouve ça un peu naze Allez hop c'est l'heure où je me fais insulter j'adore ce moment là Les tortues ninja Rompiche hein Rompiche hein Mais j'ai la ref c'est bon j'ai la ref Je vois le personnage dont tu parles Cependant maintenant On va aller par là bas je vais essayer de faire la quête des fleurs sur la colline On va aller faire la quête Vous voulez qu'on se fasse frapper par le chat ? J'adore me faire frapper par le chat On peut plutôt faire ça sur les iPocons quand il y a du monde et tout mais Moi j'aime bien lâcher des avis que j'ai genre Vraiment lâcher genre pour moi Code Lyoko c'est vraiment 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 pas ouf Mais vous savez ce que c'est le pire dessin animé français qui a jamais été créé ? Vraiment le pire dessin animé français Y'a pas pire que ça pour moi c'est le summum de la merde Les rats On est d'accord que les rats c'est pas fou Cloud j'ai détecté la proto relique Les brigands doivent se trouver à proximité Il semblerait qu'ils préparent à manger S'ils vous voient venir ils vont certainement s'enfuir Oh non pas de l'infiltration Oh non pas de l'infiltration Oh non 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 Bon bah dans deux heures le chat Vous vous rappelez d'Assassin's Creed Assassin's Creed c'était lequel ? Brotherhood en un live ? Oh non pas de l'infiltration Code Lyoko mais t'es malade Ouah ça va votre truc avec les grands fronts là Avancez jusqu'au reprère des brigands tout en vous cachant derrière les containers Oh je suis mort Coute de rue j'ai jamais vu Chef Il fallait bien que quelqu'un protège le trésor Ah t'as rien entendu Pourquoi il vient là lui ? Casse toi ! Mais là ils sont en alerte faut pas les... On va passer par là Merde ce que j'ai fait de servir J'suis un gogole en fait Oh mon infiltration elle est mal passée Oh non Oh non Mais non 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 c'est bon c'est bon je peux réessayer ? Je peux réessayer ? Je peux refaire ? Mais non mais je veux juste refaire la... Putain je suis trop nul je veux pas faire d'infiltration Pourquoi on fait de l'infiltration ? Je suis nul en infiltration Mais non ! Au moins ils nous ont pas pris notre viande Ah tant mieux On a de la chance qu'ils avaient pas faim Ils sont contagés j'espère hein Et tant mieux pour nous Il reste plus qu'à terminer de cuire tout ça Et on va pouvoir se régaler Je veux de la viande ! Je veux de la viande ! Je veux de la viande ! On sait qu'il y avait psor pour les 50 bits Vraiment ta spécialité l'infiltration Ah oui 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 Vous allez voir je suis un pro hein Non mais j'ai compris par où ils voulaient que je passe c'est bon Et là elle est but ! Non encore quelques minutes Non j'ai compris par où ils voulaient que je passe La viande faut pas la faire trop cuire C'est qui c'est... c'est Kioxide ces mecs ? Mais c'est pas bientôt fini oui ! Pourquoi ça parle de faire cuire la viande ? Alors elle est cuite la viande ! Ah putain mais oh ! Merci Kioxide pour les 50 bits... pour les 100 bits Mais lui il me voit là non ? Ah non Mais personne m'a vu là en train de faire des galipettes avec une épée géante ! Hé 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 et voilà ! Mais bon ils font juste un barbecue ou laisse les tranquilles ! Allez vous prêts ! A déguster le poulet ! Merci McDo euh... radioactif pour l'eau ! Ah mais je suis nul à chier Kora en infiltration hein ! Je suis vraiment nul à chier hein ! Je peux pas les taba... Ils me font rire ! Ils me font rire ! Le gros gosse ! Rires Ils me font rire ! Mais pourquoi j'ai fait ça ? C'est quoi l'intérêt ? Il y a juste à attendre qu'ils aillent manger ! Rires T'es plie pas cette épée quand tu fais des roulades... Oula calme toi tu vas les attirer ! Mais c'est quoi c'est... Ils me font rire ils sont vraiment teubés hein ! C'est vraiment les pires méchants ! C'est la Team Rocket hein ! Ah ! Ah ! Ah ! Attends ils sont en train de manger encore ! Merci Donateur Anim pour les sorbits ! Vous êtes pas bien ! Ils font quoi ? Ah ! Ça sent bon hein ! Salut ! Ils nous ont trouvés ! Ah ! Ah ! L'angoisse c'est les potes... Ah ! C'est vrai que c'est un peu Enrand et ses potes ! Merci Donateur Anim pour les sorbits ! C'est un peu Enrand et ses anciens coéquipiers ! C'est fini lui ! Tais-toi et donne le nous je vais lui dire ! C'est du Screamer ! Et tu crois qu'on va gentiment te l'offrir sur un plateau ? Oui ! Lui c'est Enrand c'est sûr ! Lui c'est Enrand Butch ! C'est moi ! Tiens ! T'as qu'à prendre ça ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça me fait rire hein les punks ! Quel chien ! Ah ! C'est moi les punks à chiens qui me font rire mais eux ! Quoi ? Il s'est boosté avec de la viande ? Quoi ? Est-ce qu'on va les tuer pour de bon cette fois ? Ça se trouve ! Ok ! Ok j'ai tué le Zozio ! Ok ! Il va me tuer ! C'est bon ! Il est KO ! Attends il est mort ? Non mais il est pas vraiment mort ! Il est pas vraiment mort cette fois-ci ? Non ! Ils sont débiles ! Ils sont débiles ! Euh... Dites-moi Claude ! Il semblerait que la protorelique se soit encore déplacée ! Bah oui ! Tu peux la localiser facilement non ? Oui ! Bien entendu ! J'ai d'ailleurs déjà déterminé la destination... Ils sont trop nuls hein ! Sur ce... Ça ressemblait plus, ça ressemblait plus à la SNGF ! C'est une garniture ! Ah bon ? Ça semblait à un vieux morceau de viande dégueu ! Même KOXYD il le touche pas le morceau de viande ! Ok ! Mais c'est quoi ce truc là ? Il faut récupérer des machins à droite à gauche ! On va les recroiser hein ! Je m'en fous ! C'est sur ma route ! J'ai une quête là ! L'atelier de réparation ! Et là en montant il y a une autre quête ! Cueillir des fleurs sur la colline ! Mais elle est grande cette zone encore ! Bah oui parce que la suite de la quête c'est là ! Non mais ça on le fera peut-être plus tard je sais pas ! Est-ce qu'on avance un peu la quête principale ? J'ai peur que la quête principale bloque les quêtes annexes ! Salut l'intrix ! Comment ça va ? Est-ce que quelqu'un qui a déjà avancé dans le jeu sait si mes quêtes annexes vont être bloquées par la quête principale ou pas ? Ou est-ce que je peux continuer ? Je les trouve vraiment drôles oui pareil ! Non ça bloque pas ! Ça bloque pas du tout ! Ok ! Je vais trouver un point de TP alors et dans ce cas je continuerai un peu la quête principale ! Ça super ! Parfait ! Merci Coco ! Ah ! Bah voilà un point de TP ! Un point de TP là-bas ! Et comme c'est de l'open world ça m'étonnerait que ça bloque techniquement ! Puis quand tu vois les événements c'est vraiment un peu les événements du premier ! Ça devrait pas bloquer de fou ! Ok ! Tu pourras revenir ok ! Normal alors ! Hop ! Un petit point de TP là ! Et une petite plume dorée de chocobo ! Réparateur inarrêtable ! Réparer 3 arrêts à chocobo ! Bah voilà pourquoi pas ! On aime bien les petits trophées ! Vas-y on va avancer un peu la quête principale comme ça je vais me renforcer et je vais pouvoir tabasser ! Le mec de tout à l'heure ! Tu veux le finir en 24h ? Absolument pas ! Oh le but n'est pas de le finir en 24h ! J'y arriverai pas de toute façon ! J'y arriverai jamais à le finir en 24h c'est impossible ! Si je trace peut-être ! Et encore ! Ce serait dommage ! Ok ! On va avancer dans les mines ? Les mines... Ils appellent ça une mine ! On en est où en terme de level ? Oh non je suis très loin de monter de level ! Très très loin ! Pourtant ce serait pas mal ! Ah y'a un banc ! Ah est-ce que je peux améliorer les altitudes ? Ah ! Putes ! Merci Donato Anonyme pour les 100 bits ! C'est quoi ? Y'a un truc ? Je vous ai fait un truc ? J'ai insulté vos mères ? Y'a... Y'a quoi ? J'ai fait quoi ? C'est agressif ? Mettre debout d'un tronc ça va reprendre TP oui ! Relastreet ! Ça va en fifi tranquille la vie ! La famille et tout ! Ok ! Ouais ! Spawnim niveau d'arme 3 ! Je vais utiliser ça ! Oh ça c'est sympa ! Ça c'est sympa ! Ok ! Je m'en fous un peu je les utilise pas pour le moment ! On fifi le gaute après WaxZ Moi je trouve c'est... Vraiment vous pensez que c'est qui le meilleur ? Non je... Je pose pas la question ! Le meilleur modo ce serait pas WaxZira par exemple ! Après le pire modérateur c'est en fifi ça y'a pas de doute ! Mais WaxZira le best ! Il s'enfonce dans la mine ! Allons-y ! D'accord avec moi on fifi pire modo hein ! Je vais... Non c'est une blague c'est une blague c'est une blague ! N'y allez pas ! N'y allez pas ! Qu'est-ce qui branle ? Il cherche Sephiroth ! Ah ! Ah bah il est mort ! On s'en fout c'est pas grave ! Bon ! Je vais voir ça ! Ok ! Je viens avec toi ! Non ! Dans un endroit comme celui là, vaut mieux savoir où mettre les pieds ! Désolé ! Mais tu risquerais de te blesser ! Je vais t'accompagner ! J'ai l'habitude de ces terrains là ! Bon l'heure Cyril, ciao ciao ! D'accord ! On va se séparer ? On va se séparer durant le truc ? D'accord ! Donc là on se sépare en deux groupes ! Ok donc je suis forcé d'être avec Aéris et Tifa ! Très bien ! Pour suivre les autres ! Oula ! Il y a des bestiaux là ! Il y a des serpents, des serpents vilains, pas beaux, affreux, très moches, abat les serpents ! Ok les serpents sont crevés ! Les serpents sont crevés, ça n'a pas fait long feu ! C'est un peu linéaire la mine ! C'est Arbok ! Oui on est sur Pokémon c'est vrai, on avait dit ! On avait dit Pokémon, Pokémon, vous avez dit Pokémon ! Ah une Matéria ! Matéria PC augmenté ! Très bien ! Ceux qui retournent leur veste je vous vois ! Vous avez envie de vivre en ces distances ? Bah très bien ! On pourra faire que du bien ! On attendait ! Oh il y a un claquoir de merde ! Je vais dire claquoir de merde parce que c'est marrant mais c'est pas si marrant que ça non plus ! Ok piqué du talon ! C'est de la merde ! Ok piqué du talon ! Le rampeur il dégage ! Le rampeur il dégage ! Il dégage pas du tout celui-là ! Quelle merde ! Il y a un coffre d'armes sur le côté ! Il y a un coffre d'armes sur le côté ! Il y a un coffre d'armes sur le côté ! Laisse-moi tranquille ! Mais ta grand-mère ! Vraiment ! Non ! Ok ! Eh bien ! On va prendre ça ! Une paire de gants de Sylphide ! Hop ! Euh... Ça fait devant un truc ? Attendez deux secondes ! Deux secondes j'arrive ! Hop ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un problème ! Excusez-moi ! Hop ! C'est bon ! J'en ai plus le chat ! Tout va bien ! Auxira je l'aime ! Ok ! Tant mieux ! On doit s'enfoncer dans la mine ! Ok ! Là il y a encore des serpents ! Il me saoule les serpents ! J'ai récupéré le coffre en haut ! J'ai pas fait de la merde ! Si ! Attends j'ai juste copié-collé le message ! Vas-y Zary ! J'en rends un truc ! Fais-moi rêver Zary ! Fais-moi rêver ! Ils sont vraiment nuls les serpents ! Ils sont vraiment nazes ! Ok ! Un de moins ! Un de moins ! Piquer du talon ! Deux de moins ! Trois de moins ! Quatre de moins ! Merci au modérateur pour le travail exceptionnel qu'ils fournissent et n'oubliez pas ! Et la vache fait meu meu ! Le chat fait miaou miaou ! A la plus Kipso ! Ciao ciao ! Bon aprem ! Qu'est-ce qu'il a dit Zary dans le chat ? Faut qu'on m'explique ce qu'il se passe cet après-midi parce que j'ai l'impression d'être bourré mais en fait non c'est vous ou pas ? Non c'est pas lui ! Mais attends Zary il écrit dans le chat la moto fait bop bop ! Le chat fait miaou miaou ! C'est moi qui suis bourré ! Merci à l'heure pour les 50 bits ! Moi m'ont préparé sa Zary ! Ouais bon Zary je sais pas là il raconte les bruits des animaux et dans les animaux il y a la moto ! Et la kalash ! Y'a la kalash qui fait pan pan ! Le chat fait miaou ! La moto elle fait bop bop ! T'as perdu ! Zary il est totalement bourré il a picolé il a pris de l'alcool Zary ! Zary c'est sûr il prend de l'alcool mais il le dit pas quoi ! Euh compétence piquer du talon dans sa gueule ! Allez les rampeurs ça part ! On va s'enfoncer tout droit tout droit tout droit tout droit toujours plus droit ! Salut Lios comment ça va ? Oh non pas lui ! Bon je le connais pas d'un côté ! C'est un ogre ! Ok y'a un ogre de merde ! Ok ! On va lui faire un piqué du talon ! Oh il a pas l'air si fort ! Je pensais que c'était le mec de tout à l'heure ! Le truc qui tourne du côté là ! Ok ! Non il est naze l'ogre en fait ! Il est bien naze bien gaze ! Il fait un peu mal là quand il fait ça ! Piquer du talon dans sa gueule ! Hop y'a plus d'ogre ! Il est nul ! Oui ! Merci Frolo pour les 50 bits ! Moi aussi je m'enfonce tout droit dans le zirak zabab miam miam ! Ça fait même pas 7h de live ! Ça fait même pas 7h de live ! Normalement vous commencez à être déchaîné en fin de journée ! Genre début de soirée ! Genre entre 22h et 23h généralement sur les 24h ! Et après vous vous calmez ! La nuit c'est calme et tout ça ! Là il est pas... C'est pas encore l'heure ! Le quart d'heure de folie normalement c'est tout à l'heure ! On se calme ! Il y a une question mais elle est super bizarre ! Vas-y Zahri ! Vas-y Zahri ! Dis-nous ! Non mais on y est hein ! Vas-y ! Vous êtes en chaleur ! Merci Frolo pour les 50 bits ! Vous êtes en chaleur ça se passe comment ? Ok ! C'est pas l'Archéodragon là ! Ouais je peux pas sauter sur sa gueule ! Ok ! Piquer du talon dans sa tête ! Ok ! Oh je l'ai défoncé ! Il est vraiment très très nul ce truc ! Ok il est vraiment très très naze ! Il est très très nul ! L'Archéodragon ! J'ai pas vu c'est gagné beaucoup d'XP ! Il y a un petit coffre ici ! Vous êtes des zinzins ! Salut Hayden ! Comment ça va ? Bonjour ! Attends je vais faire un poème sur Waxira ! Non t'es pas obligé ! T'es pas obligé ! T'es pas obligé ! T'es pas obligé ! Ne te force pas ! Ne te force pas ! Ils ont juste pris des substances ! Ouais je pense ! Si si chef je vais faire... Non non chef t'inquiète ! T'inquiète chef ! Le seul chef c'est Enrand ! Les médailles MOG faut que j'en farme ! J'ai pas pu acheter plein de trucs aux MOG tout à l'heure ! Il faudrait que je farme des médailles ! Ça commence bien le 24h ! Ouais ouais ! Bon ça commence ! On a déjà bien avancé ! Moi je serais beurré à minuit ! Quoi ? Alors j'essaye de pousser le truc depuis tout à l'heure ! Mais en fait faut le tirer ! Voilà ! C'est déjà pour l'eau ! Classement des modos ! Numéro 1 ! Amphifi ! Kaoxyde ! Muxira ! Ayaran ! Démon ! Ryan ! Sipski ! Après numéro 2 c'est dur Kappa ! Ouais bah t'as mis tout le monde quoi ! Merci beaucoup Toms pour les 50 bits ! Merci merci ! Tiens bon un peu ! Zary pose ta question s'il te plaît ! Zary pose ta question ! Ah tu l'as posé ? C'est immense ! Je vais répondre à la question de Zary ! Frollo il dit qu'il s'enfonce dans Waxira mais comme c'est deux garçons comment ils font ? Alors Zary ! Il y a plusieurs moyens ! Mais il veut savoir ! Il veut savoir ! Non 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 ! Il y a deux méthodes en fait ! Il y a la bouche et les fesses ! Il y a un bâtiment ! Merci aujourd'hui pour les 50 bits ! Merci Frollo pour les 50 bits ! Au facho Zyra ! Joyaux éclatants de la nature ! Dans ton éclat ! La splendeur pure ! Au sein de la forêt ! Tu règnes en reine ! Symphonie végétale ! Douce et sereine ! Facho Zyra ! En tes feuilles dentelées ! Danse la brise ! Légère et parfumée ! Tes feuilles dentelées mais c'est un bricot de plante ! C'est un boostiflore ! Mon beau Zyra ! Je me blotte dans tes bras ! A moitié nus ! Tu m'as corrompu ! Tu n'es que amour ! Lorsqu'il s'agit de m'enfoncer ton épée et ce depuis toujours ! Oh mon beau Zyra ! Je t'aime ! Xabeblevlove ! C'est quoi ? On est où ? On est où là ? Ça nous conduira à la sortie ! Allons voir ! Ah putain ! Bon ! Il faut qu'on sorte des mines ! On est dans les mines ! Les mines ! Une mine ! Ils appellent ça une mine ! Oui oui, une mine ! Il faut qu'on sorte de la mine le chat ! Allez ! Pour des miracles ça va bien se passer ! Ça va bien se passer ! Ça va bien se passer ! Aujourd'hui il y a pris Waxera pour un boostiflore sauvage mais ça va ! Ok ! Attendez j'ai un problème sur l'écran ! Excusez moi j'avais un problème sur le chat ! Tu sais c'est la grande de Shabab ! L'herboristerie et c'est à gauche dont le gardez le plaisir à droite ! Mal... Vous êtes des malades ? Moi je suis juste en train de traverser ma mine là ! Tranquille ! On est passé par... C'est quoi ça ? Chercher un marche-pied ! Tom c'était disponible pour te mettre à quatre pattes ! À quatre pattes ! Pas à quatre pattes ! On est passé par... On est passé par là tout simplement ! Et je peux pousser cette merde ! Au Brakmar ! Fier porteur de la justice ! Armé de la force ! De la vérité ! Sans malheur ! J'aime pas regarder mais c'est au jaune ! Merci au jaune ! Ton regard vigilant ! C'est l'alliance entre la loi et le vaillant ! Brakmar ! Gardien des justes desseins ! Au coeur vaillant ! Tu trosses ton chemin ! Alors sachez que... D'après au jaune ! Pour ceux qui ne savent pas ! Le Brakmar de la justice ! C'est en ronde ! Voilà ! C'est en ronde le Brakmar de la justice ! Merci au jaune pour les 50 bits ! J'ai bien deviné ! Ah mais je peux deviner qui offre des bits ! Sans regarder ! S'il y a des bits je ne regarde pas ! Si j'ai entendu du du, je ne regarde pas le chat ! Vous allez voir je vais deviner ! Après faut pas que je vois avant sinon ça marche pas ! On peut descendre par là ! Y'a quoi en bas là ? Y'a quoi en bas ? Y'a un truc dessous ? Oh y'a des bestiaux ! Y'a du bestiaux ! Y'a du bestiaux ! Pourquoi toujours les autres ? Jamais taillard a quatre pattes ! J'en ai marre moi ! C'est Nand ! Merci Nand pour les 50 bits ! Mais vous avez fini ! C'est fini ça ! Oui ! Quand je suis avec toi ça fait ouille ! La nuit, proche de moi, tu me fais un copier-coller de notre première fois Xabab Miam Miam ! C'est Frollo ! C'est Frollo pour les 50 bits ! C'est pas dur à dîner hein ! C'est prévisible ! C'est prévisible ! Ok ! Piquer du talon ! Ok ! On a Iris vite fait ! Oui je sais jouer avec Iris ! Tiens ! Ça dégage ! Ok ! Est-ce qu'on peut craft des trucs peut-être ? Peut-être augmenter le niveau de la synthèse ? Vite fait ! Vous êtes malade hein mine de rien ! Ça veut dire quoi Braquemar ? Putain mais en plus Zahri pose des questions après ! Le pauvre Zahri il est choqué hein ! Zahri il est choqué le pauvre ! Ok on peut craft ça ! Je peux craft cette amulette ! C'est niveau 5 de synthèse ! Niveau de synthèse augmenté ! Ô roi Arah ! Souverain des ombres nocturnes ! Dans les dédales de la nuit ! Tu gouvernes ! Oh ça c'est aujourd'hui mais je sais pas de quoi il parle ! Dans le royaume des ruelles et des égouts ! Ah c'est Kaoxyde ! Le roi des rats 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 ! Mais tu veux le pécho ça se passe comment ? Monarque des recoins ! Discrits ! Monarque des recoins ! Kaoxyde je vais l'appeler le monarque des recoins ! Non ! Oh c'est son nouveau pseudo ! Merci aujourd'hui pour les 50 bits ! Kaoxyde le monarque des recoins quoi ! Moi moi j'ai pas de poème aujourd'hui ! Moi moi j'ai pas de poème ! Moi y'a que la modération ! Oh je vais ouin ouin ! Ah je vais ouin ouin ! Là je vais pleurer hein ! Kaoxyde ça va le monarque des recoins ! Quand ça va monarque des recoins ! Le roi des petits trous ! Ok on ramasse des minerais ! Moi j'explore ma mine en attendant hein ! Ah y'a un coffre ici ! Ok ! Zary tu veux du tchoupi ? Zary tu veux tchoupi ? Hier on regardait le... On regardait un film sur Discord ! Tous les vendredi soir je vous mets un film sur Discord ! Et on parlait que certains d'entre nous pleurent devant les films ! Et Zary il dit ouais moi je comprends pas qu'on pleure devant les films ! Je comprends pas ! Je lui ai fait tu vas être choqué quand tu vas apprendre qu'on peut pleurer... Moi j'ai déjà pleuré en lisant un livre ! Et il fait euh... Moi j'ai jamais pleuré en lisant un livre ! Mais en même temps j'ai lu que tchoupi ! Je vais pas pleurer en lisant tchoupi ! Ça me fait rire ! Ça me fait beaucoup rire ! En même temps moi j'avais pas pleuré en lisant un tchoupi ! Voilà ! Il est drôle ! Oui ! Merci aux gens pour les services ! Oh oui ! Mystère de l'obscurité ! Dans la pénombre ! Ta présence ! Subtilité ! Pourquoi dans la pénombre ? Sous tes ailes d'encre ! Mais j'suis toujours souris ! L'ami se déploie ! Toile noire où danse l'ombre ! Étoile de joie ! Batiste à la merde ! Mais comment ça ? Mais quoi ? Mais j'suis pas Batman ! J'suis pas Batman ! Merci ! Coucou Badia ! Merci Frolo pour les 50 bits ! C'est qui Xavier ? C'est qui Xavier ? Mais c'est qui Xavier ? C'est qui Xavier ? Arrêtez d'être complètement fou ! Merci Tom sur les 50 bits ! Le petou d'ailleurs ! Je ne l'ai pas encore vu ! Kaoxyde en a un bien dodue ! Amphifi en a un bien musclé ! Wuxiraz en a un bien mignon ! Bon il ne l'est pas ici ! Metaz en a un bien touffu ! Et vraiment foutu Kappa ! Je vais me coucher ! C'est pas l'heure de la sieste ! Tu es shit man ! Je vais câbler ! Quai ? Je vais câbler ! C'est trop... Oh non ! Règne à toi mon beau roi des dursons ! Viens donc me voir chez moi me taper dans le pont ! Je t'aime à mourir grand seigneur monarchique ! Je voudrais devenir ton fidèle domestique Kappa Kappa ! Ça va fichier ! Le Xyra ne boude plus ! Il n'y a que toi que j'aime boire nu ! Putain le jeu il a bugué ! Le jeu il a bugué ! Le jeu il a bugué à cause de vous ! Merci Frollo pour les 50 bits ! Le jeu il a bugué ! Merci Frollo et Edron vous êtes malade ! Putain j'ai plus de PM en plus ! Ça fait chier ! J'ai pas un objet pour me rendre des PM ? Si j'ai ça ! J'arrive pas à passer les ogres ! Vous êtes malade hein ! Chef Wokzizu il bug vous êtes malade hein ! Ça ils ont pris toute leur vie à cause de... C'est la faute de Frollo ! Putain c'est la faute de Frollo ça ! Piquer du talon ! Prends ça ! Prends ça ! Prends ça ! Oui ! Bon je m'aime on leur prend mode mute parce que mes enfants posent plus de questions sur ce qu'ils entendent ! Lul ! Désolé qualifiant ! C'est vrai 58 ! C'est vrai 58 ! C'est vrai 58 ! Héritières intrépides fidèles à sa devise ! Dans l'arène du tribunal, ton regard perçant porte l'héritage d'un nom, un destin prenant ! Fille de Manfred von Karma, légende implacable, ton génie... J'ai compris ce qu'il dit ! Je comprends rien à ce qu'il dit ! Là je sais même pas qui c'est, je sais même pas de qui il parle ! Je sais même pas de qui il parle ! C'est qui Manfred le patriarche et Franziska votre karma ! Ah je vais dormir hein ! Il doit faire des refs à Ace Atorni d'après moi ! Putain je me fais défoncer par les ogres ! Je suis bloqué sur la courbe, il est même pas minuit ! Il est même pas minuit, je sais plus où j'habite ! Je sais même pas où j'habite ! Ok ! Bien joué ! Je veux continuer à me battre ! Ok ! Je fais de la merde ! Ok ! Putain je me fais défoncer et je fais de la merde ! J'ai envie d'aller dormir là ! J'ai envie d'aller dormir alors que... Je sais pas, j'étais pas si fatigué que ça avant ! Qui est Manfred ? Qui est Franziska ? Mais de qui il parle ? De qui il parle ? Faut que j'en ai raconté des trucs, personne comprend ! Là je suis où par rapport à la carte de la région ? Oh putain je suis giga loin ! Je suis vachement enfoncé dans les mines ! Non ? Et on pouvait pas passer par en haut ? On est obligé de passer par la Moria ? On est obligé de passer par la Moria là ? Oh bon pitié ! On les rattrapera ! Pourquoi on passe par la Moria obligatoirement là ? Oui merci Tom sur les 50 bits ! En fifi pour avoir vu ce qu'il a dans le slip ! Il a vraiment le baldeur kappa ! Chef ! Le xiramignor je ne comprends pas ! Zip Frollo pour les 50 bits, vous êtes malade ! Je sais pas pourquoi il t'ignore, je me demande bien hein ! C'est bizarre qu'il t'ignore ! Vous êtes des malades ! On va essayer de sortir de la mine ! Barrette et Red XIII sont partis par le bar ! Il va bien qu'on les revoit ! Attends quoi ? Quoi 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 ? Oh oh ! Eh mais attends ! Eh c'est vrai qu'ils sont là ! Eh c'est vrai qu'ils sont là ! Il a permis de prendre des vacances alors ! Oh ! Quelle chance ! Ouh ouh ! Ah les goutes ! Ah les goutes ! Ah les goutes ! Je l'aime trop hein ! Waouh ! T'es encore plus sérieux que t'en as l'air toi ! Celui-là en tout cas ! Je crois qu'on peut plus rien faire pour lui ! Bon il a un peu Clamsax quoi hein ! C'est pas qu'on a l'air ? Oh ! Merci pour les 100 bits de l'inter-anonyme ! Merci ! Merci beaucoup ! Frère Rude ou Reno ? Rude ! Ah j'aime bien Rude ! Son petit style de show aux lunettes de soleil là ! Je l'aime bien elle là dans le remake ! Je sais plus comment elle s'appelle ! Elena ! Je l'aime bien ! J'aime bien sa VF ! J'aime bien sa VF ! Ah c'est stylé ! C'est stylé ! C'est stylé ! J'aime bien ! Aïe 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 ! Et combat évidemment ! Oh ça va chier par longtemps ! Donc ça c'est un combat de boss hein ! On est d'accord ! Putain ! Attends que c'est un gros sur sa gueule ! Ok ! Ok ! Je lui fais une ouverture ! Vite ! Va rentrer ! Faudrait la fumée ! On peut ! On va focus Elena ! On va focus Elena en first ! Piquer du talon direct ! Hop ! Je la focus, je la focus, je la focus ! Faut focus ça absolument ! Ils vont casser les pieds ! Ok ! Elle est partie où Elena ? J'arrive ! Lui il fait trop mal ! Lui il me saoule ! Ok ! Cloud, sort soin sur Tifa ! Direct ! Salut ! Comment ça ? Chef tu vois ce que c'est à la faute ? Mais elle est où Elena ? Elle est où Elena ? Ah mais elle est sur le côté ! Elle est KO ! Ah non elle est où ? Mais qu'est-ce qu'elle branle ? C'est le moment de quelle manoeuvre ? Mais qu'est-ce qu'elle branle ? Ah oui mais elle est là-haut ! Elle fait la folle ! Ok elle fait vraiment la folle depuis là-haut ! Très bien ! Je me suis chier dessus ! Je me suis chier dessus ! Enfin dans le jeu hein ! C'est une façon de parler évidemment ! Ok ! Ah elle est de retour ! Elle est de retour ! Attendez ! On va la focus ! On va la focus ! Elle est presque fragilisée ! Ok ! A plus Toms ! Des bisous ! Tu n'es pas vraiment chier dessus ! Non c'est une façon de parler Zary ! Si je me suis chier dessus c'est pour dire je me suis loupé dans le jeu ! Pas très bien là-dessus merci ! Non je me suis pas vraiment fait caca dessus ! Tout va bien ! Ah l'OST par contre ma maman ! Non je ne comprends pas ! Merci beaucoup pour l'eau à des dessous ! Compétence elle a quoi ? Oh il est sensible à la foudre le petit bébé ! Il y en a un des deux qui est sensible à la foudre en tout cas ! Euh... Compétence, ondes fulgurantes ! Ok ! Ok ! Merci beaucoup Erwan pour le follow ! Bon ils m'ont tabassé Iris un petit peu ! Euh... Iris aurait qu'elle fasse... Elle n'a pas prière si elle a prière ! Pour en dévier à tout le monde ! Ça peut être assez pratique si elle le fait cette connasse ! Elle le fait pas hein ! Elle le fait pas ! Ok ! Bon allez elle dégage ! Elle dégage ! Ok ! Ok on est presque débarrassé d'Helena ! Ok ! Je me pousse ! Je me pousse ! Je vais mettre... Je vais demander à Cloud de faire un soin sur Tifa directement ! Ok ! Pourquoi elle fait Sonic par moment ? Ok ! Une de moi ! Une de moi ! Une de moi ! Après avoir fissuré, Muggzira m'envoie balader ! Tel un chien errant, je suis perdu son monde ! Mariamand vous abatouille-moi ! Malade hein ! Merci ! Merci Frolo pour les 50 bits ! Il est pas bien hein ! Ok ! On va invoquer Shiva ! Il reste que rude ! Il reste que rude ! Shiva a trop la classe ! Meille on invoque de plus les Final Fantasy à chaque fois ! Vas-y ! Fracasse-le ! Ça lui fait pas tant de dégâts Shiva ! Faut qu'on arrive à le... Faut qu'on arrive à le mettre en choc cette merde ! Là il encaisse ! Tant qu'il encaisse on peut vraiment l'enchaîner ! Non là il va péter un câble ! Ok ! Il a fait giga mal ! Peut-être que je vais atter une prière avec Aéris ! Ok, compétence, prière ! Ok, la prière elle met bien ! On va faire la transcendance sur sa gueule ! Tiens ! Ça lui fait mal ! Je gère le combat de boss hein ! Ok ! Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis trop con ! Ok, je voulais pas faire ça ! C'est stylé ! Ok ! Pétence d'invocation, impact ! Ok ! Le tir a tué giga-foules, merci à toi ! Vous avez tué les autres ? Vous aviez tu l'amis bien ? La vie est sympathique ! Oui ! À ceux que t'as pas cité comme les gens que t'aimes pas quoi ! Merci pour ton aide ! On les salue hein ! Les gens que tu détestes ! Comme Gatsby ! Ok ! Il me fait chier ! Merci Frollo ! Les attaques du haut c'est tellement stylé ! Oui ! C'est très très stylé dans les attaques du haut ! J'arrive pas à le blesser parce qu'il riposte trop ! Tout le temps ! Là on peut l'enchaîner un petit peu ! Là il faut l'enchaîner ! Là il faut l'enchaîner ! Là il faudrait réussir à l'enchaîner ! Bon ! Là j'y arriverai pas ! Faudrait que j'arrive à heal avec Kairis ! Faudrait que j'arrive à faire une prière mais faudrait que j'ai les deux points ! Faudrait que j'ai les deux barres d'ATB ! Non j'y arriverai pas ! Ouais c'était sûr qu'il allait pratiquement dans ma chevet ! Compétences, prières ! Voilà ! On heal ! Ok ! On tabasse ! Frollo t'as pas cité ! Il m'a pas... Comment ça il m'a pas cité ? Bah si ! Il l'a cité il a dit mes lives sont sympathiques et j'anime bien ! Enfin à moins qu'il parle de quelqu'un d'autre ! Non ? C'est pas mes lives qui sont sympathiques ? Yes ! Allez ! Ça dégage ! Ça dégage ! Et on a retrouvé les alliés ! Et la grenade dans ta main elle est bien là où elle est ! Je te conseille de pas faire l'imbécile ! Alors maintenant... Il va être Xavier ! Oui c'est vrai ! Vous allez payer pour le secteur 7 ! Et pour mes camarades ! Le Shun ! GG merci ! Ce n'est pas à nous qu'il faut en vouloir ! Ah Tzeng il est là ! Evidemment ! Là ça suit assez le jeu de base ! What ?! Attends il l'a fumé comme ça lui ! Comme ça ! C'est vous qui avez commencé les hostilités ! Et nous avons désormais d'autres priorités ! Vos têtes sont toujours mises à prix bien sûr ! Mais si vous ne vous interposez pas ! Nous vous laisserons filer ! Ah il est mort ! Oui ! Nul ! Ça va être Ganondorf ! Oui ! C'est Frédéric Soutrelle ! Merci Frollo pour les 50 beats ! Je vais en remercier d'autres ! Thiria merci de me défendre et tes toc toc sont cool ! T'es toc toc sont cool ! Alexandre tu prends soin de chacun ! Pour aller voir moi Xavier Oli ! Gatsby je sais pas t'es qui met sur l'ol ! On est bien ! Attendez ! T'es là en train d'envoyer des grenades avec les pieds ! Excusez moi mais cette scène s'il vous plait ! Quoi ?! Oh maman la scène ! Le 13 il a joué au foot hein ! Un chien pour jouer au foot avec Zary oula ! Et on se casse la gueule au fond de la mine ? Bah yes ! Tout va bien ? Ouais ! Fantastique ! Ça fait du bien de ça ! Il est magnifique le jeu oui ! On sait qu'il y a 50 beats ! Verso j'ai découvert des gens sur ta commune que j'adore ! Dédicace à Baptiste Rire de droite ! Tous d'abord ! Je vois qu'il y a Baptiste ! Ensuite ! Evidemment Frollo le FRR ! C'est la gala merde ! Alexandre malgré que je te fais parfois trop bienveillant ! Je t'adore ! Sander aussi c'est pas fini ! Ah c'est pas fini ? Y'a d'autres gens ? Trop drôle Barrette ! C'est Baptiste ! C'est Topaz ! J'ai besoin de voir la suite de FF7 ! On y est ! On est bloqués dans les mines ! Ah y'a des flancs là-haut ! Pourquoi ils dérambulent tous comme ça ? Là ils cherchent des trucs ! Il est possible qu'il suive Sephiroth ! Il est possible qu'il suive Sephiroth ! Il est possible plus que possible oui qu'il suive Sephiroth ! Il t'a dit ça ! Il m'inquiète lui ! En ce moment ! Ok ! Petit coup de barre là ! Qui sort de nulle part ! Et donc on est au fin fond des mines avec Barrette ! Et Raid 13 ! Et si je veux là je peux me TP ou pas ? Ce serait totalement illogique on est d'accord ! Quoi ? Oui impossible d'accord ! Donc là je suis bien bloqué dans le chapitre ! Logique ! Logique, logique ! Je suis bloqué avec ces deux personnages ! Bon ! Faut pas acheter des trucs en promo ! Ok ! Les super potions sont en promo ! Les liens sont dans la bio évidemment ! Ok ! Un bon jeu a toujours un niveau dans la mine évidemment ! Que serait un jeu sans un niveau dans la mine ? Live jeu tour par tour sont excellents ! Alors c'est pas du tout du tour par tour pour le coup mais... C'est très très cool quand même ! Mais c'est absolument pas du tour par tour ! Hop ! C'est ça ! C'est trop long pour les 50 bits ! Il y a Stoly aussi ! Sander avec E-move le Groot ! Le Groot ! C'est la gars qui me fait aimer ce que je fais un peu plus ! Le Groot ! Ouah t'as mis un rentron chef ! T'as mis un rentron chef ! T'as mis un rentron chef ! Oh putain ! Oh putain ! Sinister qui joue aux échecs avec moi ! Et Jean le fan de Pouquet comme moi ! Merci d'être anonyme pour les 100 bits ! T'as mis un rentron chef ! T'as mis un rentron chef ! Milan il est pauvre il a pas d'argent ! Arrêtez de l'embêter ! Ok oui ! Merci Gazi pour les 50 bits ! Pimpin ! Depuis que t'as trouvé une voix on passe de bons moments ! Zari qui pour son age est intelligent ! Malgré les questions qui peuvent paraître bêtées ! Et un mot à Stolyxum ! Si il est là malgré les désaccords qu'on a eu tué une personne que j'apprécie ! J'aimerais pouvoir repartir sur de bonnes bases ! Zabed le viol ! Stolyxum et sa buzz cut ! C'est qui ton artiste préféré ? Mon artiste dans quel sens ? Je sais pas ! Dans quel sens artiste ? Ça englobe quoi artiste ? Là vraiment j'avoue que... Artiste préféré je sais pas ! Dans quel sens ? En chanteur ! En musicien chanteur ! J'en ai vraiment pas ! Vraiment c'est... Je suis désolé ! En termes de goûts musicaux mais j'ai la personnalité d'une huître crevée ! Je suis désolé hein ! J'ai vraiment pas ! J'ai vraiment pas hein ! Je suis désolé ! Désolé désolé ! Je suis navré ! J'ai vraiment pas de réponse à cette question ! Désolé ! Toute honnêteté ! J'ai la personnalité d'une huître morte ! Il faut qu'il y a plus intéressant que moi quoi ! Ok ! Ah ! Ça donne du mitryl ! On va pouvoir créer une côte de maille pour Frodon ! Imagine Dragon ! Oui j'aime bien Imagine Dragon ! Après bon... On va les mettre sur un piédestal en mode c'est vraiment mes prefs et y'a rien d'autre au-dessus ! J'aime bien ! J'aime beaucoup oui ! Ok ! Très bien ! On pourrait grimper ! Moi je connais pas ton artiste préféré mais je connais ta chanson préférée Kappa ! Non 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 tu connais pas ! 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 Tu connais pas ma chanson préférée ! Non ! Non 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 ! Ok ! Baret il a d'autres attaques depuis le 1 ! Ouais ! Oui il a des trucs en plus ! Il a quelques trucs en plus qui vont le rendre plus intéressant d'un côté ! Pourquoi pas ! Scrap de merde là-bas ! Ok ! Merci Frolo pour les 50 bits ! Vous avez été une malade ! Et qui ? Est-ce qu'il y a du pour les 100 bits ? Et big up à tous les clashs entre lui et moi sur le stream ! Je trouve ça drôle ! Oui c'est marrant ! C'est juste que j'essaye d'exterminer le racisme ! Rien à voir ! Hop ! Le chat ! Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous voulez voir comment on fait disparaître le racisme en France ? Est-ce que les politiques ils disent oui ! Le racisme en France machin ! Vous voulez voir comment on fait disparaître le racisme en deux clics ? Je vais vous montrer hein ! C'est très facile hein ! Ok ! Tiens ! J'arrive pas à battre le flan ! C'est bon j'ai battu le flan ! Regardez ! Je vais me chercher de l'eau le chat ! Mais regardez ! Avant de partir chercher de l'eau je vais juste faire disparaître le racisme en France ! Voilà ! Hop ! Il n'y a plus de racisme en France ! Je reviens ! Je reviens ! Je vais me chercher de l'eau et après je reviens ! J'arrive ! J'arrive ! J'ai éliminé juste le racisme avant de partir ! Allez ! Est-ce qu'on fait revenir les racistes ? Allez ! C'est parti ! On fait revenir les racistes dans le chat ! Je suis sympa ! Je suis sympa ! Je suis sympa ! Je suis sympa vous voyez ! Il est raciste mais il est sub T3 ! Et le plus important c'est l'argent ! C'est pas vrai ! C'est une blague 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 ! Quoi ? Elle a dit ça ? Elle a dit ça ? Evite de le dire avec des bits ! C'est une blague ! Merci Frolo pour les 50 bits ! Attends ! Merci Donateur Anonyme pour le sub offert à Jean-Marie le Dieu ! Attendez ça va pas là ! Alors merci pour le sub gift ! C'est très gentil ! Vous avez vu que vous offrez des subs en mode anonyme alors que le trône des subs du mois il est free ! Wow ! Il s'est passé un truc ! Le jeu il a fait un AVC ! Le jeu il a fait un AVC là ! Quelqu'un a vu le jeu qui a fait l'AVC ? Quelqu'un a vu l'AVC du jeu ? Quand même ? Parce que le jeu il a dit bon... FF ! Je me casse ! Heureusement il est pas stream boss ! Attends ! Frolo ta grand mère elle a vraiment dit les jeux vidéo ça rend euh... J'ai évité de dire la phrase en entier elle a vraiment... Enfin ta belle mère elle a vraiment dit ça ? Elle a vraiment dit ça ta belle mère ? Merci Donateur Anonyme pour le sub offert à Jean-Marie Le Pen ! Putain il est stream boss Jean-Marie Le Pen ! Merci Gadzu pour le sub offert à Eric Zemmour TV ! Mais vous êtes des malades ! Ma belle mère a vraiment sorti à ma soeur qui était à côté de moi ! Ne joue pas aux jeux vidéo tu vas être débile ! Regarde ton frère ! Merci Frolo pour le sub offert à Bill c'est sympa ! Ca va de ton côté ! Mais elle a pas dit les risos ! Quand même ! Gadzu on a un retard en haut libre ! Mais vous êtes des malades hein ! Après bon les jeux vidéo ça rend débile on le sait hein ! Gnue 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 hein ! Mais on s'en fiche ! Ca va jamais être débile ! Tu vas faire des 24 heures Majora's Mask pour qu'une étoile elle est déroulible pour aller mieux ! Ca c'est important ! Merci Raratsanus pour le Holy ! Bah je vais prendre du Holy toute la journée hein ! Parce que... Il va falloir tenir ! Vas-y ! Ok ! Les flancs c'est des sacs APV de merde hein ! C'est incroyable hein ! C'est incroyable ! Tiens ! T'aimes ça ! Chacal ! Ok ! C'est des gros sacs APV les flancs ! On va jusqu'où là ? On remonte par là ? Ok ! Très bien ! En parlant de coup de barre je vais me faire un café ! T'as bien raison ! D'ailleurs ça fait un moment que je... Tu me trolles ? J'avais bien trouvé un truc pour marquer le coup ouais ! Non mais ce que je retiens c'est que t'as offert un sub by Eric Zemmour ! T'inquiète qu'on va bien screen ! Ouais je repasse en lurk ! Des bisous bon lurk ! Merci Frollo pour les 50 bits ! Ecoute-moi bien Christelle si tu regardes ce stream ! Je suis pas sûr qu'elle regarde le stream ! Tu mérites d'aller au diable sans que les obrac t'examine ! Personne ne mérite ça dans ce bas monde d'examiner ta carcasse de chouin ! Mais c'est quoi ce live ? Final Fantasy ça vous met dans un état à chaque fois ? Faut que j'arrête d'en faire hein ! Ah mais ta gueule ! Et d'accord ! Merci Donate Arnim pour les 100 bits et merci pour le train de la hype ! C'est le premier train de la hype de ce live je crois ! Merci pour ce train de la hype qui vient de se lancer ! Merci beaucoup ! Merci énormément ! Et par contre finalement ça vous met dans un état vous me dites si vous voulez que j'arrête hein ! Si vous voulez que j'en fasse plus hein ! J'arrête d'en faire du FF c'est ça ? Parce que le dernier FF on a eu 27 fois pica girl ! Là ça vous met dans un état ça balance des bastos ça tire l'arigot ! Si vous voulez on arrête hein ! On fait euh... On fait autre chose hein ! On va sur Pokémon on va faire un Ruby Omega ! Tous les légendaires de Ruby Omega en un live si vous voulez hein ! J'arrête FF hein ! Merci Siexta pour le follow ! Merci pour le train de la hype en tout cas ! Merci beaucoup Donate ! Merci Donateur Anonyme pour le sub offert à Encule-toi ! Merci ! J'ai bien vous assumé tellement pas... Vous voulez pas être dans le top sub ? Regardez le top sub give du mois le troisième c'est Andy a deux subs ! Vous auriez pu prendre sa place au lieu d'offrir en anonyme ! Vous ne l'avez même pas prise ! Tout le monde veut prendre sa place pourtant non ? Oui je sais qu'il y a des compliments ! J'suis pas vraiment agacé sur les bastos hein ! J'en rigole mais ça va hein je... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah oui ! Bon ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Bon bah je sais qu'il m'a dit ta gueule en anonyme hein ! Je... On a le chat qu'on mérite... Oui oui ! Bon ! Alors attendez 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 ! Y'a plein de trucs 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 ! Est-ce que c'est gratuit ? Non bah non ! Techniquement c'est 100 bits ! C'est pas totalement gratuit ! Merci beaucoup BeyondCave pour les 10 sub gifts et qui prend la première place ! Merci BeyondCave pour le sub offert à Erapter ! A Eirev ! A NoBox ! A Chocolatin Girl ! A Zelos ! A Orwen ! A LoonDrawing ! A Zaytuchia ! A Matisse ! A Gragra ! Junior ! Merci à Toradodim pour les 100 bits ! Merci à Enron pour les 50 bits ! Merci BeyondCave pour les 100 bits ! Et merci Khaoxyde pour le sub offert à... Toi t'as qu'à blire ! Merci Khaoxyde pour le sub offert à Trou du cul en chocolat ! On va me dire à quel moment... What ? Merci, merci, merci ! Merci beaucoup ! Merci ! Oui bah, je m'incline, je m'incline, oui ! Merci BeyondCave pour les 10 sub ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Alors, oula, attendez, attendez, attendez ! Merci ! BeyondCave, il a tout pété ! Merci BeyondCave pour les 10 sub offerts à Nelissi, Shoka, à Lamatrix, à AqualinoKing, à Galgoth... Oh mais ta gueule ! Oui, à Chris, à SnooJane ! Merci BeyondCave pour les 100 bits ! Merci pour le sub offert à Emel, à Enrico, à Nathano, à Mouchistraza ! Merci énormément ! Merci beaucoup BeyondCave qui reprend un sub T2 pour 3 mois d'avance ! Merci mille fois ! Merci énormément ! Et c'est ton troisième mois, merci mille fois ! Merci Gatsby pour le sub offert à Rire de droite ! Et merci pour le train de la hype au niveau 7 ! Oh putain mais... Bon bah le trône, on sait qui est dessus maintenant ! Merci mille fois BeyondCave pour les 20 sub gifts ! Merci encore Khaoxyde pour le sub gifts ! Merci BeyondCave pour le resub ! Merci Gatsby pour le sub gifts ! Merci pour les bits aussi ! Merci mille fois à tous ! Merci beaucoup pour le train ! J'ai fini le jeu deux fois ! Comment ça t'as fini le jeu deux fois Nasodax ? T'as fini FF7 Rebirth deux fois ! J'ai du mal à y croire mais... Ok... J'ai un peu du mal à y croire ! Oui ! Mais à quel moment... Comment ça t'as fini le jeu deux fois ? Il est sorti jeudi ! Il est sorti jeudi ! T'as arrêté de respirer sur trois jours ? Il est sorti jeudi ! Même si tu l'as eu en avance ! Merci en fifi pour... C'est quoi ce pseudo Xab à bord de l'avion ? C'est quoi cette merde ? Attends je suis perdu là ! Je sais même pas où je vais ! Je peux descendre par là ? Attends je dois aller par où là ? Je dois aller par où là ? Je sais pas où je vais ! Faut que je parte chez mes parents ! A pluche ! A pluche ! 72 heures de FF7 sans pause c'est possible ! Moins de 30 heures en ligne droite en skippant les cinématiques à la deuxième partie ! D'accord ! Ok bon... GG ! Merci BeyondCave pour le sub offert à Xababs ! Ah celui-là je le connais ! Xababs s'appelle Xavier ! Je crois qu'il est sub depuis plusieurs mois lui ! Je sais pas où je vais par contre ! Merci beaucoup BeyondCave ! Merci pour le train de like niveau 7 ! Toujours ! Merci mille fois ! Merci énormément ! Bon je sais pas où je vais ! Je suis perdu ! Je suis perdu ! Vous savez où je dois aller là ? Mais là je redescends si je vais par là ! Donc c'est pas par là ! Je suis gogole ou je suis gogole ? Parce que là je redescends ! C'est le secondaire d'Adélion d'or ! D'accord ! C'est son quatrième mois ! Ouais je sais qu'il est sub différents ! Merci BeyondCave pour les 100 bits ! Merci beaucoup ! Je vais essayer oui ! Je sais pas où je dois aller ! Mais attendez j'ai péter tous les cristaux là ! C'est pas pour rien ! Oui ! Vu que y'en a qui envoie des bastos J'y en envoie aussi pan-pan-pan qu'à les deux tirs Oh putain ça fait mal ! Arrête ! Il est où Cloud dans l'histoire ? Euh il est dans la grotte perdu ! Actify Harris mais attendez j'ai pété tout ça ! C'est pas pour rien si ! Je suis teubé je vois pas où je dois aller hein ! Y'a pas un GPS justement ? Je suis perdu comme ça ! Ah non touche pas à cristaux ! De quoi cristaux ? Ah oui parce que j'ai tiré sur cristaux ! Je sais mais moi cristaux je l'aime bien hein ! Moi cristaux je l'aime bien hein ! On touche pas à cristaux hein ! On badne pas à cristaux ! Mais c'est BeyondCave pour les 100 bits ! Mais ça fait mal arrêtez ! Ça fait mal ! Je sais pas où il faut aller ! Attendez je suis trop con ! Mais j'ai pas pété des pierres ici pour rien ! Je vais péter tous les cristaux oui ! Tu peux tirer sur Christelle ! Moi je la connais pas Christelle ! Je vais redescendre hein ! J'imagine qu'il y'a rien ici mais ça me parait trop bizarre ! Ça me parait bizarre qu'il y'a rien ! Je comprends rien ! Merci pour le train de live niveau 7 ! Merci énormément encore ! Merci beaucoup ! Merci euh... Merci à BeyondCave pour les 20 subs ! Evidemment qu'ils ont bien carry mais à tous les autres évidemment ! Merci beaucoup aussi Noctarod pour les 50 bits ! Quel est le Pokémon préféré du Père Noël ? C'est sélutin ! C'est sélutin ! Merci à BeyondCave pour les 50 bits ! Voilà le Père Noël et sélutin ! C'est pas que je l'aime pas ! Mais j'ai peur que Ours en mielleux finisse au chômage à cause de lui qui a pas ! Nan mais moi il me fait rire Christo ! Il me fait rire ! Je l'ai dit hier en mode il me fait rire ! Il me fait rire ! Mais attendez mais... Pourquoi je descends pas là ? Je... 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 c'est en train de me gu... Ouais ? C'est par où que je dois aller ? Incompréhensible ! Mais nan mais y'a rien là ! Y'a rien ici ! Je comprends pas où je dois aller ! Quelqu'un a compris ? Merci encore pour le train de live ! Merci mille fois ! Merci BeyondCave ! Merci Enrand ! Merci Kaoxid ! Merci Gatsby ! Merci Noctarod ! Merci Jujunic ! Merci à tous ! Merci énormément ! Nan mais des... des... C'est ce que je disais au dernier live ! FF7 des fois hein ! C'est que les traces jaunes sur les murs on en rigole ! Mais parfois c'est pas plus mal ! En fait c'est vraiment pas plus mal ! On en rigole mais en fait euh... Il est faux hein ! Attends je comprends rien ! Je vois pas où je dois aller hein ! Si je regarde la carte je vois pas où je dois aller ! Profondeur des mines... Bah nan... En fait ça se trouve il fallait juste pas du tout aller là hein ! Merci BeyondCave pour les 100 bits encore ! Moi j'ai encore eu une immeute d'abeilles mais je les ai toutes les immeutes d'abeilles en ce moment ! Je les aime bien ces petites abeilles ! Ça me va ! Je ne comprends pas ! Mais je vais pas redescendre dans la cavité alors que le but c'était de monter ! Fallait aller de l'autre côté ! Je vois pas où je vais hein ! Je vois pas où je vais hein ! Ça se voit qu'on est au début du mois ! Bah ça pète hein ! Merci à tous ! Merci encore mille fois ! Merci encore mille fois ! Cette immeute tu l'as ? C'est un immeute là ! C'est un immeute là ! C'est un immeute là ! Et je l'ai frelo ! Et je l'avais eu ! Ah si si je l'avais eu ! Si ! Trop tard ! Ah si je l'avais eu ! Putain mais je comprends rien ! C'est insupportable ! La force n'a pas encore le savoir pour te guider ! Non mais je vais pas aller chercher sur la force direct ! Attendez je suis peut-être pas allé au bon endroit ! Moi j'ai suivi ce chemin mais ça se trouve c'est pas là ! Ça se trouve j'ai exploré mais c'était pas par là ! Hop je vais exploser les cristaux ! Hop ! Pour ressembler le ! Moi j'ai que ces quatre là ! C'est déjà pas mal ! Mais attendez c'est où là ? Derrière ? Je sais pas où je dois aller ! Je sais pas où je dois aller ! Je suis perdu ! Je suis perdu dans une grotte à la con ! Tu vois du train qui sont bien en adéquation avec cette chaîne ! Ouais les immeutes abeilles ça va bien avec la chaîne pour le coup ! C'est pas mal ! Je suis pas allé par en bas ! Je vais essayer ! On va aller par là ! Je sais pas ! Je sais pas où je dois aller ! Je ne sais pas où aller ! S'il vous plaît ! Je ne sais que faire ! Il y a une matéria là-haut ! Bon c'est cool ! Hop un cristaux en moins ! Cristal évidemment ! Seven de glace ! Tu penses que si la sauce Rebirth fonctionne bien ils vont nous en faire d'autres anciens FF du genre ? Putain ! Ça ne m'étonnerait pas ! Merci beaucoup Donateur Anonyme pour les 100 bits ! Seven de glace ça ne m'étonnerait vraiment pas que... Qu'après la trilogie FF7 Remake en parallèle de la série principale puisqu'on a quand même eu FF16 ! Ça ne m'étonnerait pas qu'on s'en tape un petit peu ! Les équipes de Square Enix sont grandes ! Ça ne me paraîtrait pas impossible ! La sauce prend bien ! La sauce a l'air de prendre ! Il faut que tu remontes ! Et ensuite tu vas tout droit ! Merci ! Je vais regarder parce que pour moi c'est logique que ce soit là où j'étais tout à l'heure ! Moi je ne suis même pas bloqué par des combats, je suis bloqué parce que je ne sais pas où monter ! Faut monter ! C'est logique qu'il faille monter ! Ok attendre mon train à 18h20 ! Il y a une correspondance de merde qui joue à une minute ! Mais pas dans le monde ! T'es passé à côté sans le voir ! Non mais c'est sûr ! C'est sûr que je suis passé à côté ! J'ai pas compris ! Bah exciter moi pour remonter dans la grotte hein ! Parce que flemme ! Je suis perdu dans la grotte ! Oui c'était là-haut, là je suis monté tout en haut ! C'est logique qu'il faille monter ! Il faut remonter ! Je suis un peu déçu, c'est pas un live Pika Girl ce week-end ! Oh quel dommage, on n'a pas Pika Girl ! Quel dommage ! On a eu Jump Up de Mario comme musique qui est passée ! C'était bien hein ! C'était bien aussi ! Après la dernière fois Pika Girl c'était à partir de la nuit hein ! C'était toute la nuit hein ! C'était le passage dans les égouts ! Retourne là où t'as explosé tous les cristaux ! Mais c'est sûr que c'est là hein ! Ça me paraît illogique d'exploser tous les cailloux et qu'il y a rien ! C'était obligé ! J'ai aucune raison de redescendre ! J'vais y aller hein ! Barret de giga chad hein ! Il monte à une main ! En même temps il en a qu'une ! Ça peut se régler pour Pika Girl ou pas ? Comment ça ? Comment ça ça peut se régler pour Pika Girl Alexandre ? Ok ! On va grimper là ! C'était très bien de pas être Pika Girl ! Ouais 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 ! Utilise l'autre main pour autre chose ! Bah c'est... Il y a un canon sur l'autre main surtout ! Mais alors là... Là j'ai explosé tous les cristaux ici ! Et si c'est un truc débile euh... J'vais K-Blax hein ! Qu'est-ce que j'ai pas vu ici ? Putain mais faut le voir hein ! Ah oui en effet faut le voir hein ! D'accord ! C'était logique hein ! Mais faut le voir hein ! J'suis le seul à avoir été bloqué là comme un guignol ! J'suis sûr que j'suis pas tout seul à avoir été bloqué là ! J'suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui se sont fait bloquer ! J'veux pas être le seul dans cette galère ! Ok ! Il est monté dans la carrière de Mitril ! Ça veut la baston ici ! Ok ! Salut Thiago ! Je sais pas si tu te souviens de moi quand tu joues à Minecraft et que tu cherchais une forteresse ! Si je vois ! Depuis que j'ai une PS5 ! Ça veut dire que tu vas bien ! Hop ! Merci Xanma pour le holly ! Ça manque de trash jaune ! Mais c'est ce qu'on disait au dernier LiveFF hein ! Puis les trash jaune c'est certes ça casse un petit peu l'environnement machin ! Mais finalement c'est pas plus mal aussi pour les joueurs ! Pour aider à la lisibilité du truc ! Ok ! Allez l'archéodragon ! Grosse décharge dans son cul ! Hop ! Tac ! Colère maximale ! Et il est mort ! Ah c'est bon c'est bon il est mort ! Barrette ! Arrête ! Arrête ! C'est bon une fois on a compris et ça suffit ! Ça suffit ! Je sais pas trop trop la semaine pro ! Je vais voir où Xzira et son P2 ! D'accord Frollo ! Pas de soucis ! C'est tout à ton honneur ! T'inquiètes ! T'inquiètes ! T'inquiètes ! Barrette qui vit 3 chargeurs sur un ennemi mort ! Ouais Barrette il est un peu dans l'excès ! Il est un petit peu dans l'excès ! Euh je vais exploser ça ! Je sais pas si ça... Ouais si ça restaure un peu les PM ! Là au moins on est dans la bonne direction ! Ah y'a des merdes j'avais pas vu ! Y'a des serpents de merde ! Ok ! Je vais utiliser un peu Red 13 quand même le pauvre ! Le bébou ! On utilise pas assez ! Et voilà le travail ! En effet ! Prends le coffre ! Frollo ! Désolé quand même ! Désolé d'être dans le pétou d'Oryxia ! Pourquoi ? T'as le droit hein ! Là haut y'a quoi ? Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Dire que Frollo c'est un habitué de la chaîne ! La première fois qu'il est venu sur la chaîne c'était pour nous parler de la manière dont il avait Ken sa cousine ! C'est beau quand même ! Il était venu il m'a fait « Salut Zabab ! » Est-ce que je t'ai déjà parlé de la fois où j'ai Ken avec ma cousine ? Je peux plus donner une Moulaga ! T'as pas à être désolé pour ça quoi ! T'as pas à être désolé pour ça ! T'as vraiment pas besoin d'être désolé pour ça Frollo ! Vraiment ! Vraiment pas ! Il faut vivre pleinement ton amour avec ta cousine ! Pfff y'a un coffre là-haut mais c'est un coffre normal c'est pas une arme j'ai la giga flemme d'aller le chercher ! On avance ! On avance, on avance, on avance ! Oh y'a un ogre ! Y'a un ogre, y'a un ogre ! Vas-y go l'ogre ! Ok ! C'est quoi le mode vengeance ? Ok ! Ok ! On va faire Cro-Tournoyant dans sa tête ! C'est stylé Cro-Tournoyant ! Ok ! Il est en état de choc déjà ! Ouah ça lui fait mal hein ! Colère maximale ! Oh l'ogre est très très cher ! Ah ! Red 13 est niveau 21 ! Est-ce que l'autre team va monter niveau 21 aussi ? Est-ce qu'on est monté niveau 21 ici ? Est-ce que les autres aussi vont monter niveau 21 ? Normalement oui en tout logique ! C'est long ce passage dans les mines ! Ça va constituer la totalité du chapitre 3 ! J'ai jamais topiné ma cousine si tu l'avais dit ! Donc je recharge à chaque fois Paypal ! Alors techniquement si Paypal tu lis à ta carte... Après faut toujours faire gaffe évidemment ! De l'argent que tu mets mais c'est si tu lis Paypal à ta carte bleue... En gros Paypal va prendre directement sur la CB ! Moi c'est ce que j'ai sur Twitch ! On les a retrouvés ! Genre vous laissez j'ai des trucs à faire ! J'enchaîne sur une soirée ! A plus cocop ! A cette nuit ou un moment ? Attends ! Comme tu veux ! Des gros bisous ! Passez une très bonne soirée ! C'est très drôle ! J'aime beaucoup la dynamique du groupe ! De plus en plus ! Tu sens qu'il y a eu les événements d'FF1, d'FF7 premiers du nom qui sont passés ! Et je trouve que le groupe a une vraie dynamique ! Et ça rend super bien ! Très agréable de les suivre ! Un truc que tu peux pas avoir dans le jeu de base sur PS1 ! J'y crois moyen à Paypal ! C'est toi qui vois ! Tu fais bien comme tu veux cela dit ! Tu n'as pas à t'excuser en tout cas quoi qu'il arrive ! C'est assez sûr ! Les gémissements de réflexion ! On pourrait faire tomber le container qui est coincé là-bas ! Ouais on pourrait ! Comment je tire dedans moi ? Moi je tire dedans hein ! Si vous voulez je tire dedans, je shoot ! Pourquoi je peux pas shooter dedans ? Ah non ils veulent que je fasse tout le tour ! Eh j'y ai flemme ! Comment je fais le tour là j'ai la flemme ? Ils deviennent des vrais potes ouais ! Des vrais bros ! On va faire tout le tour j'imagine ! Alors ça tirer dans une échelle je vois pas à quel moment ça l'a fait tomber mais j'imagine que c'est ok ! Il les stocke où Barret ces munitions vous pensez ? Est-ce qu'il les stocke dans son... Oh ! Merci de la taille anonyme pour les sorbits ! Vous êtes des malades avec les screamers hein ! Le screamer d'aujourd'hui il y va hein ! Ok ! Ça ça prend ! Barret est monté niveau 21 ! Ok ! Dans le pétou, dans le popotin ! C'était sûr ! On va s'asseoir là ! Comme ça on va récupérer un peu de la vie ! Vous avez récupéré tous vos PV et vos PM ! Point de magie, point de vie ! Ok ! On va maintenir ça ! Et on va ouvrir la petite porte ! Euh... Là, 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 là... On va prendre le coffre ! On a combien de temps de live ? On va sur les 8h de live pour le 24h ! 8h de Final Fantasy VII, Rebirth, non-stop ! Est-ce que c'est trop ? Non ! Là on va arriver sur la durée d'un live normal c'est ça qui est beau hein ! Hop ! Ok, je vais prendre ça, je vais prendre ça ! Ça, donne-moi ça ! Donne-moi ça, donne-moi ça ! Là il faut forcément utiliser ça, je ne sais pas pourquoi mais j'en suis sûr ! Sur le levier là... Non mais je suis trop con ! 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 Voilà, je suis trop con ! Je suis trop con ! Je suis trop con ! Là on fait ça ! Ok ! Il faut d'abord pousser le machin, ensuite tu changes et tu le pousses dans l'autre sens. Ça va être long hein ! Les phases dans les jeux où tu pousses des trucs ! Ça fait chier tout le monde ! Les énigmes où tu pousses des chariots ! Saut 2002 ! C'est long hein ! Hop ! C'est long ! C'est long ! Gatsby a le temps de ne plus être raciste avant que j'ai fini l'énigme ! On va vous dire à quel point c'est long ! Ok ! Allez, on arrête ! Maintenir ! Clac ! On tourne le truc ! Et on tire dans l'autre sens ! Je sais pas ce qu'on va foutre avec ça ! J'ai même pas regardé ici, il faut le pousser le machin ! Je vais le prendre dans l'autre sens parce que si je me jette avec, ça va être con non ? C'est peut-être un petit peu con si je tombe avec ! Peut-être le pousser dans l'autre sens... Le pousser plutôt que le tirer, ça peut être pas mal ! Et hop ! Dans le container ! Et après ça le casse ! Donc 2-3 bastos, ça aurait fait le café ! Voilà ! Et vous êtes sûr de votre potiron ? Non, ça passe ! Ok, c'était un plan finement rodé ! Ah ! Plus Frollo ! Bon League of Legends ! Des bisous ! Zario a le temps de passer le bac le temps que tu finisses de pousser ! Ouais, peut-être pas non plus ! Je sors déjà la flemme, ça se comprend ! Ok, donc là on a récupéré toute la troupe ! Mais ils sont là-haut ! Ah oui, ils vont ouvrir la porte depuis là-haut j'imagine ! Oui bah fallait les libérer, évidemment, pour passer ! Forcément ! Sinon tu ne peux pas ! Est-ce que ça pue le boss dans pas très longtemps ? Oui ! Oui, oui, je vous spoil, ça pue le boss ! S'il n'y a pas un boss dans les... Allez, il est quelle heure ? Il est 16h52, s'il n'y a pas un boss avant 17h, je me coupe les deux couilles et je les mange en vidéo ! Je les mange en live, là maintenant ! Je les prends... Hum hum, dégustation ! Voilà, le boss ! C'est bon, bah je mangerai rien du tout ! Je mangerai rien du tout ! Vous allez voir, je ne boufferai que dalle ! Vous savez comment je les pré-shot ? Ah, un boss ! Je ne m'y attendais point ! Je ne m'y attendais pas ! Quoi cette merde ? Tu mangeras ce soir ? Bah pas mes couilles en tout cas ! C'est quoi cette punch Barrette ? Ok, on peut viser sa tête avec Barrette ! Ok, on va viser sa tête, on va viser sa tête ! Il est BG le golem de mille kills en fait ! Il est bien BG ! Colère maximale ! Ok ! Il focus cette merde hein ! Il fait mal ! Ok ! Ok ! Tiens ! Ok ! Ok ! Ok ! Là on le calme ! Là il est fragile, on peut l'éclater ! Il est fragile ! Voilà ! Ok ! Colère maximale ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok, là il va refaire sa tête j'imagine ! Il va reforger sa tête ! Ouais, il reforge sa tête et on peut l'éclater de nouveau ! Ok ! J'aurai pas dégusté ça sur mes couilles ! Barrette, roi durable Contenders ! Allez Barrette, gère ! Je peux faire une invocation ? Il a quoi comme invocation ? Il a qui comme invocation lui ? Il me saoule ! Ok ! Hop ! Dans la tête ! Colère maximale ! Ça fait mal ! Ça fait mal ! Stop ! Dégage de là ! Il en veut encore ! Il a un sort de soin, non il a que dalle ! Objet, potions, sur Barrette, vite fait ! Vite deuf ! Ok ! Excusez-moi ! Là faut que je reset le machin ! Faut que je reset le boîtier de capture, sinon ça ne marchera pas ! Ok ! Ça freeze ouais, le son a freeze, ça arrive des fois ! Rien de très grave, faut juste que je le reset ! Il y a quoi comme compétence synchronisée ? Euh... Ouais ! Oh ça peut être rigolo ça ! Oh c'est marrant ! J'ai bien aimé la compétence ! J'ai bien aimé la compétence ! Ok, compétence... Colère maximale ! Ok, là il est KO ! Il y a un léger bug, c'est rien, c'est rien, c'est rien ! C'est le boîtier de capture qui fait des siennes ! Mais attends, qu'est-ce qui branle là le golem ? Je l'avais mis en état fragile ! Ah mais il se vénère là ! Il a grandit ! Si on pouvait emporter tout ce métrile ! Ah mais il faut péter son bras, il faut tout péter ! Ouah le truc il est vénère, il est bégé comme boss hein ! Il est bégé ! Ça sent le boss de 20 chapitres par contre ! Il y avait les turcs avec un groupe, et lui avec le deuxième ! J'ai hâte de voir quand est-ce qu'on va croiser Yuffie ! Ohhhh ! OUCH 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 ! Super potion sur Barrette parce que là il prend cher ! Objet ! Super potion sur Red 13 ! Parce qu'ils ont pris cher ! Objet ! Mais pourquoi il a pas pris la super potion ? Il prend tout ce qui est bon comme les super potions ! Alors il l'a pris mais ça lui a pas donné assez ? Oh putain ! Je fais de la merde non, je fais de la merde ! Ok ! Ok, je sais pas si je vise le dos... Le dos ça a l'air de se baisser assez vite ! Il est en clair à ce carton ! Le pauvre plan ! Chuuu ! Merci pour l'eau, Ven ! Il est déchimlé 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 ! Ok ! On va appeler Yuffie ! Allez ! Vas-y, explose-le ! Je lui fais zéro dégâts sur le dos ! Je lui fais zéro dégâts sur le dos ! Il a fait une grosse attaque ce con ! Ok ! Je vais crever 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 ! Ok ! Je vais crever hein ! Je vais crever ! Ok, 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 oh putain ! Ok. Allez, fracasse-le ! Putain, je lui fais rien, je lui fais rien, je lui fais rien, il me tue. Bah j'ai perdu. Non mais j'ai perdu, putain ! Mais je lui ai rien fait en dégâts, c'est insane. Donc là j'ai fait tout le combat de boss pour perdre comme ça, j'ai passé 3 heures pour lui enlever un quart de sa vie. GG, merci. GG d'avoir été une grosse merde, Xabab. Félicitations d'avoir été nulle. Ok. Je vais déboiter. Euh... Pfff... Non j'ai rien en plus. T'as acheté des matérias de soins, y'en a 2 dispo, autant les acheter. Non, c'est que j'en ai 2. On peut en acheter autant qu'on veut, des matérias de soins. Ok, j'arrive pas à lancer Pika Girl. Quel dommage. Quel dommage. Attends, attendez, faites voir. Équipements et matérias. Clard il est niveau 21 aussi. Donc ça va bien monter tout le monde. Insérer des matérias. On pourrait mettre soins comme ça. On pourrait mettre soins ici. Euh... Ça Osef. Et ça grosse décharge plus. Pourquoi pas. Et est-ce qu'on pourrait pas lui mettre un petit truc sympa ? Hum hum... Non c'est naze un peu. C'est naze. Petite poignée de force au pire. On voit si ça peut pas aider un minimum. Oh ça va pas changer la donne de fou mais... Pourquoi pas. En soit pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Je peux fabriquer ça, pourquoi pas. Je sais pas si ça va changer grand chose hein. Salut Ryu, ça va et toi ? Tu cherches, tu l'as chanté pendant le combat de boss. J'ai pas chanté pendant le combat de boss non ? Si. Bon. On réessaye. Le début est pas si compliqué. J'aurais dû faire plus d'annexes finalement limite. Limite faire plus d'annexes. Merci au modérateur pour le travail exceptionnel qu'il fournisse. Ok. Merci la modération évidemment. Ok. Ah il est dans sa tête. Ok. Bon je l'ai mis fragile plus vite que tout à l'heure. Je pense que ça fait quand même un petit peu la diff. C'est pas un truc de fou. Ok. Vas-y on tabasse. On tabasse, on tabasse, on tabasse. On tabasse, on tabasse, on tabasse. Si si d'accord. Ouais je vous crois, je vous crois, je vous crois. Mais Pikachu ne s'est pas lancé, il y a eu un bug qui est dommage. Ok, là il reforme sa tête. Ok, là il a reflé sa tête. Ok. Ok, colère maximale. Ok. J'ai l'impression qu'il me fait un peu moins de dégâts que tout à l'heure. C'est peut-être seulement une impression. Ok. Ok. Compétence synchronisée, catapulte bestiale. On va faire ça. Comme ça on va le calmer un petit peu. Allez, dégage. On peut passer ? Non, on peut pas passer. Parce que là il change de phase, je pense. Je suis deck, je sais pas pourquoi ça peut pas lancer. C'est bizarre. Là ! Ok, deuxième phase. Le problème c'est que sa deuxième phase je n'arrive pas. Je vais focus la tête je pense. Comme tout à l'heure. Enfin justement pas comme tout à l'heure, on va essayer de focus la tête. Tout à l'heure je focusais le bras, mais j'ai l'impression que le bras ça lui fait pas si mal que ça. Il fait giga mal, il fait vraiment giga mal. Hop. Ok. Je lui fais zéro dégâts à cette merde hein. Ok. J'arrive à lui niquer la tête. Faire colère maximale. Ok. La tête elle est presque KO. On est presque bon. Ok la tête c'est bon. Ah mais une fois que la tête est arrachée, on peut lui arracher la gueule. Le reste du corps. J'ai l'impression. Putain il m'a tué Barrette en deux spies vraiment. Je suis vraiment naaaase. Ok. Il a repris sa tête là déjà. Faut que je me heal, faut que je me heal, faut que je me heal, faut que je me heal ! Putain mais c'est mort. Non je vais te mutiler. Tiens. Putain. Ok. Ok. Ah mais il me défonce, je peux rien faire. Putain j'en ai ras le bol hein. C'est impesable hein. Ok. Je suis trop nul. C'est grave qu'est ce qu'il se passe. Je suis nul hein. Ok. Ok. Dégage. Ok, objet. Le phoenix. Ok il m'en fait mal. Et. Putain Barrette il meurt en deux secondes. C'est insupportable. Jeu de con on va. Quatrième boss du jeu je suis bloqué. C'est le jeu qui est dur ou c'est moi qui est vraiment nul aujourd'hui ? C'est incroyable hein. Je perds tous mes combats depuis le début du live. On va rigoler sur le boss des boss. C'est le premier boss du jeu il me fait galérer comme ça. Il a rigolé hein. Ok. Il toit. Ouais ouais je suis pas du genre à abandonner mais bon. C'est grave hein. Il dégage. C'est incroyable. C'est le troisième boss du jeu stop. Ok. Ok. Putain j'ai plus de PM en plus. Ok. Faut que j'arrive à lui arracher la gueule là. On va. Stop. Tiens mange ta grand-mère. Ok. Allez là il est en état de choc. Là il faudrait qu'on lui pète son bras droit rapidement. Ok. Là il faudrait lui exploser le dos. Oh mais ta gueule ! Mais quoi ta gueule ? C'est qui ta gueule ? C'est mieux une cave pour les sorbites. Il va réanimer son bras ou pas ? En toute logique il réanime pas le bras. Ouais il arrive pas à réanimer son bras. Il faut réanimer sa tête mais pas son bras. Putain les barrettes il prend trop cher. Ok. Et j'ai vraiment pas assez de PM. Ok. 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 C'est encore Bianca. Ok grosse colère maximale. Ok. Ah il faut que j'arrive à lui niquer la tête. C'est avec le dos qu'il fait cette attaque de con là. Ok. Et. Ok. Colère maximale. On le met en choc. Voilà. Allez, allez, allez. Tu vois c'est pas si évident que ça. Ok là il est cassé. Là il est cassé. Ok. Eh ben putain ! Il est pas évident ce truc hein. C'est mon équipe qui est bien éclatée mais... Je l'ai pas trouvé si simple que ça ce truc. Ok. On a payé. On a payé. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Je ramasse des merdes hein. Cloud, les copains, les copines. Salut les copains et les copines. On espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à pic pirate avec Néo et Swan. Coucou les copains. Coucou. Alors pic pirate si vous ne connaissez pas, c'est un jeu où en fait on prend des pics et on l'enfonce dans un pirate. Un peu comme maman dans papa. Celui qui fait réagir le pirate a perdu. Ok. C'est bon les garçons ? Ouiiii. Allez c'est parti. Non je suis pas proche. Pardon. J'ai des moments d'absence. Des fois je me rends compte comme ça. Je me dis ça fait... Arrête, ça fait une minute que t'es dedans. Peut-être de se calmer. Stop, stop, stop. Ça c'est la suite. Mais nous on vient de là donc c'est bon. Désolé. Vraiment il faut que j'arrête. Ou que je réagisse avant. Après voilà, elle était bien ma vidéo. Mais t'es bien hein. C'était mes bits. Non pas du tout. Je vois ce t'auras du fou que Zobob pose la bouteille de nul. Non 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 ça va j'ai pas bu. J'ai pas bu, je ne bois pas d'alcool moi. Oui, c'est bon pour les 50 bits ? Ah non on recommence pas hein. On recommence pas. On recommence pas. La skill c'est pirate, il s'est fait dessus devant tout le monde en clôt de vacances. C'est pour ça qu'il est devenu un Dark Sasuke. Peut-être hein. Pas après ce qu'on a vu à Midgar. Peut-être, peut-être. Non on recommence pas. Et non il veut vraiment que je le paye chaud. C'est trop grave. Je vais entendre Sayus et Maxence, il sera déjà derrière moi. Oui et bah. De quoi et d'où tu sors toi ? Rentre fiette. Malade. Rentre dans ton pays en chaos CD. Ok. Donc là on a retrouvé la team de base. Je peux filmer. Mais non. Merci à Nantes pour les 50 bits. Je préférerais être devant toi Kappa. Malade. On a retrouvé la team qu'on avait de base. Donc Cloud, Tifa, Red13. Merci à Nantes pour les 50 bits. Vous êtes des malades. On veut tous te pécho. Mais stop. Laissez moi, je n'ai envie de pécho personne. J'ai envie de pécho personne. Mettez moi la paix, arrêtez. Lâchez moi. Est-ce qu'on va enfin sortir de la mine ? Oh putain, il y a encore des monstres. Je veux sortir de la mine. J'en peux plus de la mine. Une mine, une mine. Aïe, ça fait mal. En fait, ce n'est pas des accupènes, c'est le jeu. Il est dans la tête là. Arrêtez. Oh ça va les trolls. J'y pep. Ok. Il y a du talon. Steve. Dites-toi ça. Eh. Ils sont giga mal. Ils sont chiants. En plus, on est comme dans le cul de mes chèvres. Ok. Tiens, dans ta gueule. Ok. Oui. Bah, tu as su toucher mon coeur. Maintenant, je voudrais que tu touches mon cul. Ok, j'arrête loul. Ok, j'arrête loul. Ok. Ok. Vas-y, mets-lui des coups de poing. Ils me saoulent les ogres. Tiens. Allez, choc, ça dégage. Les ogres sont KO. Ils donnent masse, XP par contre. Hop, on va mettre sur raid 13 un peu. Mettre un peu de heal sur Tifa. Raid 13. Tifa. Ok. C'est une grosse semaine, ça fait le même effet. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Il est top 3, le chef, dans le classement des bits. Ouais, le chef, il a perdu son trône, le chef. Chef ? Un petit peu. Les trônes ont été remis à jour. Hop. Il y a des serpents. On voit la sortie de la mine. Le chat. On va bientôt sortir de la mine, enfin. Après deux heures dedans, j'en peux plus. JPEP de cette mine. C'était bien sympa, mes flemmes, hein. Mais pourquoi tout le monde veut m'enculer aujourd'hui ? Genre, c'est un truc ? Merci Noctaroll et aux gens pour les bits. Merci beaucoup. C'est ça pour les sorbits. Bah, je vais prendre un garde du corps. Qui va être mon garde du corps dans le chat ? Quoi ? Attendez, qu'est-ce qu'ils font là, eux ? Pourquoi il y a la compagnie des lapins bleus, là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que vous foutez ? Ok. J'habitre 3. Pourquoi il y a la compagnie des lapins bleus, ici ? Je prends un régent ce mois-ci, désolé le peuple. Je prends un régent. Carrément, genre c'est ton régent, c'est pas lui le roi. Merci beaucoup de Darrell pour le follow, merci mille fois. Attends, il y a un aigle, il... Qu'est-ce qu'il se passe ? Et pourquoi ils se font tous tuer un par un, eux ? Pourquoi ils se font tous buter un par un ? Je sais pas, de quoi. Ah mais on est à Junon ? Déjà ? On est déjà à Junon ? Le début d'une nouvelle ère. Ah c'est bon le remake de Walking Dead ? Arrêtez là. Tu peux faire le sang bon sang ? Oui. Pas aujourd'hui mais oui. Ok, et donc là... On est dans la région de Junon. On est plus dans la même région. Région de Junon, région des plaines. Moi je veux retourner dans la région des plaines. On a pas fini tout ce qu'on avait à faire. On va aller faire des... On va aller faire des trucs, on va aller faire l'atelier de réparation. Je peux pas ? Déplacement rapide vers d'autres régions actuellement interdits. Ah ! Ah bah... Très bien. J'ai déjà trop de cordes. Non mais t'es un malade toi. Quand Junon va bien, je lui vais à mine, ouais. Ok. Et donc je peux pas retourner en arrière là. Merde. Donc là j'arrive à Junon. Très bien. Ok. Bah on va à Junon, de toute façon j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix que d'aller à Junon. Tout le reste est bloqué. Oh ! Y'a un petit chocobo. Ah mais non je peux pas aller vers d'autres îles parce que j'avais pas débloqué de points de TP peut-être. Non c'est peut-être ça. vers d'autres régions peut-être. Tout simplement. Peut-être tout simplement. Non ? Ils sont trop mis dans les petits chocobos. Et là est-ce que je peux me TP ? D'une région à l'autre ? Non. Pas le droit. Toujours pas le droit visiblement. On va aller faire la tour qui est là, je ne sais pas. C'est joli en tout cas. Y'a quelqu'un qui me fixe depuis tout à l'heure ? Oui c'est étoile. Forcément. Forcément étoile. Étoile tête de zeub. Y'a un hibou là ? On va suivre le hibou. Oui j'arrive le hibou. J'arrive. C'est pas un hibou hein je sais. C'est un nom chelou. Par là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui ? Un sexo pour l'eau. Un chocobo des montagnes ? C'est quoi ces conneries ? On ne pouvait pas encore appeler de chocobo dans cette région. Ah ? D'accord, chaque région du monde a son propre chocobo. Et tant que je n'ai pas de chocobo dans cette région, je vais me faire manger le cul. D'accord. C'est backride. Il est bien le jeu, il est génial le jeu. Et là dans cette région, donc là après c'est la région des plaines, c'est par là. Là il y avait les marées. Là pour le moment on est plus ou moins bloqué ici. D'accord. On va devoir avancer plus ou moins, on va faire des trucs sur le chemin mais on va avancer. Même le jeu on va... Mais arrêtez avec mon cul ! C'est incroyable ça. Arrêtez avec mon cul, laissez tranquille mon cul, c'est incroyable. Je voulais pas me laisser mon cul en dehors de ça. C'est un truc de ouf. Ok. Là on va débloquer ça. Je ramasse les merdes sur le passage, on va faire la tour qui est là. Manger le cul de Xava, mais stop ! Je vais câbler ! Activer la tour de transmission, c'est parti. On va activer cette tour. C'est quoi cette merde, c'est pas beau. C'est pas beau ce truc là. Plutôt de t'abasser les trucs au sol, ce serait pas mal. Je veux pas focus... Oh c'est trop chiant. Oh le système de ciblage là. Piquer du talon. Et de 1. Le piquer du talon il fait mal quand ça touche. Le ron qui cule. Ron s'y cule évidemment, plutôt que ron qui cule. Oui. Euh, tac. J'arrive pas. Ok. Voilà, ça ça part. Ok. J'arrive pas à le toucher. Euh... Sors. Non, j'ai pas de sort de fou. Ok. J'arrive pas à l'avoir cette merde hein. Tiens, voilà, ça part. Ok. Et là on peut activer la tour. Quand même chapitre ? On est au chapitre 4 actuellement. Je suis pas focus sur avancer le jeu à tout prix. Là je fais beaucoup d'annexes. Je suis désolé. C'est toi qui viens de dire je vais me manger... Non mais non arrête. J'ai rien dit du tout de tout ça hein. J'ai rien dit hein. Je suis très sage vous savez hein. Très très sage moi aujourd'hui. Ok. On a débloqué cette région là. Données d'analyse transmises à Chadley. Hop. Tour dans la brise. Touloutou. Oui. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce ta tête de bite ? Ok. Oui on peut. Alors. Rapport d'enquête. Un vrai naufrage. Coordonné d'une nouvelle relique. Ah oui non mais ça va être encore les cons. Là y'a un truc avec le chocobo. Attendez c'est pas pour avoir le nouveau chocobo ça ? Rapport chocobo. Attendez y'a TikTok qui veut me ban. Parce que je suis pas assez actif visiblement. Oui je sais. Bon là TikTok est un flop. Donc ils sont en mode nu nu nu. On va te ban. Tu n'es pas assez actif. Si tu ne fais pas le puzzle on te ban. Très bien. C'est le seul jeu qui m'appelle sur PS5 putain. Le seul le seul. Y'a aucun autre jeu sur PS5. Y'a quand même pas mal de tirs. Merci Donatoires Anonyme pour les 100 bits. Les screamers. Ok il faut qu'on récupère belle le chocobo. D'accord. Je vais pas y arriver. Mais flemme de l'infiltration pour récupérer les chocobo. C'est nul l'infiltration. Mais comment je récupère le chocobo là ? Et moi je suis nul en infiltration. Vous êtes fait repérer putain. La partie 2 est une exclu PS5 pour le moment oui. Merci Refak pour le follow. Pour le moment oui c'est totalement exclusif PS5. Ça arrivera sur PC plus tard. Bon il faut pas se faire repérer par ce truc. Oui j'ai compris. Faut pas se faire repérer par les chocobo. Moi je suis nul en infiltration. Faut pas récupérer des cailloux. Quand je passe. J'aime pas l'infiltration. J'aime pas ça. Quand tu veux que je passe. Mais non mais il me voit oui forcément il me voit. Il y a 14 chapitres en tout. Après c'est simple de savoir combien il y a de chapitres. C'est simple de savoir combien il y a de chapitres. On est au 3. J'imagine que là ça va dire voilà terminé le chapitre 14. En effet il y en a 14. Il y en a 14. On en a fini 3. Va créer un espère au combat et obtenir une matérielle d'invocation. Bon la première fois. Putain je l'ai pas fait ça. Réussir 50 rapports d'exploration différents. Réussir tous les rapports d'exploration d'une région. Ah oui oui. Il y a de quoi faire. Créer tous les matériels possibles avec chadelet. Aider les boutiques mode à atteindre le round de commerce maximum. Jouer les 6 partitions. Ouais il y a des trucs. Il y a forcément le mode difficile. Toutes les armes. Toutes les transcendances. Ouais ouais bah il y a de quoi faire. Là t'as de platine 220. C'est moi chef. Re. Ça avance. Pas du tout. Mais comment je passe là. Ah attendez. Le petit levier là on peut en faire un truc. Est-ce qu'on peut faire un truc avec ce levier là. Ah ah. Faut baiser les chocobos. Ah non. Façon de dire. C'est point d'escalation trophée ou point d'escalation place. Si vous voulez ma liste de trophée. En escalation platine ça donne rien du tout. En escalation play si vous voulez la liste de trophée. Que je possède. Tac. Quoi ça. Ok je ramasse des pierres. Ça va être tarpé long comme dirait l'autre. Ça va être giga long. Lancer une pierre sur l'interrupteur. Je déteste l'infiltration. Je déteste ça. C'est. Je vais profondément l'infiltration. Pitié. Achever moi. Achever moi. Regarde vite. Quel kiff. Le jeu est incroyable. Putain. Vous êtes fait repérer. Ah c'est bon. Ça va pas tout casser. Comment ça ça part dans l'autre sens. Ça fait tout le tour. Oh non. Mais c'est nul. Oh c'est naze. C'est naze. C'est naze. Oh pitié. Achever moi. Achever moi. Achever moi. Achever moi. Achever moi. Oh. C'est même pas ça. On en parle quand il y a une pub. Je ne vois plus le stream. C'était pas comme ça avant. Si c'était comme ça Ren. Toujours on en parle. Mais ça a toujours été comme ça plus ou moins. Ici. Putain mais. Jusqu'au bout ils ne sont pas s'intéresser à la pierre. Bah normal il a vu ma sale gueule. Putain. Togo ne s'intéresse pas à la pierre. Si si tu vas t'intéresser à la pierre. Depuis un an. Depuis avant. Ça a toujours été ça sur Twitch. Ils avaient même changé un petit peu. Mais ça dépend. C'est un peu aléatoire je crois. Ok. Ok. Ça fait longtemps que t'es là. Comment ça ça fait longtemps que je suis là ? Sur ma chaise ? C'était... 8h29. 8h29 exactement. On est là. Ok. Ok. Très bien. Rapport chocobo. Terminé. On a le chocobo des montagnes. Et bah putain. Ça sera plus fort de serre. Les chocobo des montagnes peuvent gravir ou descendre les pentes très très raides. D'accord. Bah on a un chocobo des montagnes. J'ai hâte de croiser Yuffie dans le DLC. Très très hâte. Ok. On a le chocobo des montagnes. Et donc on peut retourner là où on était tout à l'heure. Euh... On avait trouvé un truc tout à l'heure. On avait trouvé le Zozio. Qui menait à un rapport d'expression. Je vais pas tarder à faire une mini pause le chat pour aller aux toilettes. Et poster ma vidéo de cet après-m pour essayer de push mon live. Vidéo qui fait de la pub pour mon live. Quelle honte. Le mec fait des pubs sur ses propres réseaux. Non avec les poules. Les poules. Avec les chocobo non ça fait pas très longtemps. Ça faisait pas très longtemps que j'étais sur cette mission en effet. Zap forceur de chocobo since 2012. Faut aller où là ? Là-haut ? C'est stylé qu'il puisse gravir les montagnes comme ça le chocobo. Allez ma grosse autruche. On dirait vraiment que ça ressemble à une poule. Ok. C'est bien sympa Gérard. Oui. Bon là il y a des grosses flèches pour te dire tu peux monter carrément. Le jeu Rebirth il te met à quel level ? Il te met au niveau 15. Il te met au niveau 15 au début. Après le fait que ce soit une suite tous les jeux qui sont des suites te reboot tes persos. C'est normal. Kingdom Hearts 2 tu commences niveau 1. Un jeu et une suite heureusement ça te remet ton perso à 0 parce que sinon c'est pas rigolo si tu commences le jeu t'es déjà niveau 99 et c'est fini quoi. Mais t'as un peu plus de compétences dès le début que le premier cependant. Mais ça te met niveau 15. Ce qui est logique. C'est une suite mais c'est un jeu à part donc aucune raison d'être sur cheaté dès le début. Y'a une justification scénaristique oui mais pfff. Moi je trouve y'a pas besoin de justification scénaristique c'est une suite le jeu repart à 0. Si ton perso il est sur cheaté dès le début ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que j'ai vu des gens de ce matin qui me disaient que c'était pas logique. Certes. Je prends KH en exemple mais y'a plein de gens qui n'ont pas besoin de justification pour te remettre ton perso au début. En soit ce serait dommage dans un RPG de commencer une suite d'un RPG et direct d'être sur cheaté parce que bah c'est une suite quoi. Entrer chez moi. Let's go Leorak. Et t'as le jeu en rentrant. J'ai envie d'explorer un peu mais je peux pas trop. Il glisse. C'est un gros poulet. Là y'a un rapport d'esper je vais le prendre. Donc on est là. Hop. L'hôtel de Phoenix. Faut que je fasse un truc d'invocation. Vaut mieux ça que justement des explications foireuses. Ouais. Bah God of War t'as des explications un peu foireuses parfois en effet. Et ça en effet c'est comme God of War hein. Les God of War généralement tu recommences au début c'est pas... Heureusement. 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 Carré. Triangle. Triangle. Ok. Ok. Normalement c'est bon. Je fais ça pour tous les jours du P. Allez mais je passe aux courses. Ah. Y'a quoi en exemple ? Je sais pas ce qu'il y aurait en exemple de jeu dont c'est une suite. Là j'en ai pas en tête. J'en ai pas en tête. Après des fois t'as des justifications qui sont bien. Tu vois Théotéka par exemple. Théotéka y'a une bonne justification derrière. Mais y'avait des gens à la sortie de Théotéka qui étaient en mode ouais c'est nul. On a pas tous nos coeurs comme au début de... On a fini Breath of the Wild on avait tous nos coeurs et Théotéka on a pas tous nos coeurs. Bah oui mais sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle. Y'a rien de rigolo à commencer un jeu en étant surcheaté niveau 200 quoi. Moi perso je trouve ça marrant. Y'a des RPG au début avec des tutos tu augmentes de niveau et quand tu commences dans le jeu t'es niveau 5. Ouais. Bah là au début du jeu t'es niveau 40 dans le tuto. Le tuto ils te mettent niveau 40 avec plein de trucs pour t'expliquer un petit peu le jeu et après bah tiens voilà le jeu t'es niveau 15 démerde toi. C'est normal hein. Si t'as pas de courbe de progression dans le jeu c'est pas drôle. C'est un peu foireux c'est histoire d'avoir une justification scénaristique alors que... En vrai les développeurs ils pourraient se concentrer de dire bah voilà c'est un nouveau jeu démerde toi. Oui tu recommences de zéro. Ce qui est normal hein. Ce qui est normal. Salut petit beau hit de l'eau. Je reviens dans pas longtemps. Je vais juste euh... Je passe aux toilettes. Je vais vous...